Ça va ou quoi mon Romain ? Eh ça va mec ? Putain, fort emballement hein, qui devait normalement s'appeler Victor Rosimène. Romain qui est donc mon euh... Je dis graphiste souvent mais mon directeur artistique. Ouais c'est lui qui a... C'est lui qui imagine les mots de pince hein. Voilà, c'est lui qui imagine les mots de pince. Qui a passé toute sa life sur... T'as joué combien de temps à Dofus toi ? Une dizaine d'années je pense. 10 ans quand même putain ! De quand à quand genre ? T'as arrêté il y a pas si longtemps ? Bah en fait j'ai découvert genre quand j'étais je sais pas genre en CM2 tu vois peut-être. Ouais, je vais juste monter ton son. Hop, hop. Dis-nous, dis-nous hein t'inquiète hein, c'est moi qui euh... Euh non et je sais pas j'ai du... Tu sais j'ai fait genre une grosse pause au collège, Fin genre fin de collège début de lycée parce que... Tu sais on avait honte de jouer à Dofus tu vois. Genre c'était euh... Au lycée c'était devenu un peu honteux genre ? Ah ouais ouais mais genre même collège tu sais. Genre ceux qui jouaient à Dofus c'était un peu les... Moi j'avoue que pendant longtemps j'ai jugé les mecs de Dofus. Mais genre en fait parce que je comprenais... Moi en gros si tu veux Dofus j'ai commencé euh... Parce que j'avais un pote qui s'appelait Mathias qui euh... Que je me souviens euh... Enfin bref je me souviens vachement bien d'eux. Et euh... Il m'avait amené enfin chez lui un jour il m'avait fait découvrir Dofus. Et tu sais c'est le mec généralement qui euh... Tu sais de... Enfin chauffait ses autres potes à créer un compte etc. Et c'était l'époque où tu pouvais jouer jusqu'au niveau genre 10-15, farmer les bouffetous etc. Et ensuite jouer en gratuit tu pouvais plus... Donc moi j'ai joué jusque là. Et lui par contre il avait genre full perso niveau 200 ou je sais pas si c'était 200 la limite à l'époque. Et euh... Et du coup j'ai eu cette expérience de Dofus c'était tout. Et euh... Et je suis pas allé beaucoup plus loin parce qu'à l'époque moi j'étais sur Guild Wars. Euh... Donc euh... Donc je spammais... Je spammais Guild Wars. Mais depuis j'ai vu bah notamment les chappes, les camel etc. Avec euh... C'était la hype 1.29. Ouais c'est ça. Enfin en fait en gros le truc c'est que du coup genre ouais genre quand je jouais au CM2... Enfin au CM2 et tout tu vois c'était la version 1.29. Ok. Qui était bien plus vieille au niveau des graphismes etc. C'est pour ça qu'il y a eu live quoi c'est un peu... C'était un peu genre en mode vanilla où du coup il y a eu le retour... C'était il y a un an ça. Un truc comme ça. Hyper nostalgique. Ouais en fait en gros ils ont recréé un serveur... Parce qu'en fait avant il y avait des serveurs... Enfin il y avait pas de serveur officiel rétro avec la version 1.29. Ok. Et là du coup ils ont créé un vrai serveur officiel. Euh... Du coup euh... Où c'était totalement légal de jouer sur une version rétro. Et ça a vachement bien marché au début je sais. Et parce que justement ouais tu vois genre... Genre t'avais genre tous les nostalgiques chappes etc. Qui euh... Qui se sont tués au jeu. Mais euh... Mais ouais non du coup là ça fait plusieurs années je crois. Deux ans je crois qu'ils ont mis en place euh... Le système de serveur euh... On va dire genre monocompte. Ok. Parce qu'au fait euh... Il y a les... En gros le serveur euh... En gros en fait euh... Tu peux jouer avec plusieurs comptes en même temps sur Dofus. Ouais. Et en gros le truc en fait c'est que bah... Ça a un peu tué euh... L'aspect intercommunal du jeu. Il y avait pas un truc où tu pouvais... Tu pouvais suivre les mecs et euh... Il y a des mecs qui jouaient sur tous les comptes et tout. Non c'était un truc comme ça ? C'est ça. Ouais j'ai entendu ouais. Il y a les mecs genre qui se faisaient passer des donjons, des succès euh... Ouais en fait ton compte... Ton compte il était amené quoi. Ton compte il était géré, il était euh... Il était suivi et tout. Ok. Du coup là euh... Parce que moi c'est ce que je dis hein. C'est à dire que euh... Euh... Je suis euh... Je suis vraiment en full casu donc on a fait le tuto. Euh... Je suis parti sur un petit TK Flip. Voilà. Très tranquillement. Je suis euh... C'est moi. J'ai fait des petites... J'ai bien aimé sa petite... Sa petite gueule. Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je change Temporis etc. Dis-nous. Non bah en fait en gros du coup donc il y a eu euh... Il y a eu plusieurs serveurs Temporis tu vois. Et là en fait c'est le premier où ils ont totalement changé le mode. Donc déjà c'est un serveur qui va durer genre deux mois je crois. Et en fait en gros euh... Ça c'est lourd par contre. Ce qu'ils vont faire c'est que les deux dernières semaines va y avoir un tournoi 2v2. Avec genre tous les meilleurs joueurs de chaque serveur Temporis. Ok. Donc c'est un truc de rush de ouf où les mecs euh... Les mecs sont partis. Ok. Parce que tu m'as dit que ça changeait quand même pas mal parce que euh... Parce que c'est vrai qu'à l'époque moi j'avais le délire euh... Où tu bah t'avais quand même plus ou moins tes sorts. Là donc du coup ils sont partis sur un truc où tu loot tes sorts. C'est pour ça qu'on a déjà un peu farmé. J'ai du edit, j'ai du flou, c'est des sorts de merde. Euh... On dit un peu tu vois ouais. Nous du coup quand on parle on a un peu ce tic de langage. Il est vrai Romain... Romain fait partie de cette... Ouais pardon pardon pardon. T'inquiète t'inquiète. Non mais c'est trop... En vrai c'est trop bien je suis trop content parce que... Romain nous a toujours parlé de Dofus de ouf et tout. Donc quand Kama m'a contacté justement pour faire l'OP moi je me suis dit bah c'est archi cool. Vas-y on fait euh... On le fait ensemble comme toi t'as beaucoup joué. Alors il y a beaucoup de changements aussi donc c'est difficile d'être à jour surtout. Donc ce qu'on s'est dit c'est que euh... Là on allait débuter euh... 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 Justement pour faire les quêtes et tout. Euh... Là je suis niveau euh... Attends parce que c'est... C'est donc je suis niveau 4 pour l'instant. Euh... Où on a juste en gros farmé quelques mobs. On a fini le tuto donc vraiment la base de base. Euh... Tu m'as dit que donc là on avait un premier objectif sur les comptes low level euh... Euh... D'essayer de finir le donjon c'est ça ? Ouais ça en gros en fait euh... Ce serait cool genre genre qu'on nope un peu déjà là. Qu'on passe genre au niveau 10 et peut-être plus. Et qu'après on essaye de faire le donjon euh... 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 Du coup de noob qui s'appelle incarnam. Ok. Euh... Et voilà. Et comme ça on aura plus moins genre fini la zone en termes de contenu. Ok. Et après du coup il y aura... Il y aura Humility. Donc Pierre qui euh... Pour le coup lui euh... Dofu c'est son main jeu etc. Euh... Euh... À qui j'ai envoyé un petit message et qui euh... Bah bah qui était assez chaud de me faire découvrir le jeu. Euh... Donc Ankama nous a prêté des comptes haut level. Juste pour pouvoir déjà bah me faire kiffer durant le temps industrie. Mais aussi vous montrer un peu ceux qui ont pas trop l'habitude. Ce que c'est le jeu aussi à haut niveau. Comme ça il y a un peu les deux qui sont montrés quoi. Voilà. En gros ils nous prennent bien les comptes juste pour le... Juste pour le stream quoi. C'est pas... Enfin c'est pas un compte qu'on va pouvoir genre garder après. Ouais ouais c'est ça. C'est pour nous montrer c'est un peu un compte de... De show off quoi. Euh on fait quoi du coup ? Parce que là on était partis... On était partis un peu loin. On se fait... On prend toutes les quêtes et on... Ouais faut qu'on prenne les quêtes au début là. Euh... Et au fait en gros par contre tiens. Je vais te filer un truc d'abord. Parce que du coup genre moi j'ai un peu... Enfin j'ai pas farmé mais j'ai... T'es niveau quoi toi ? Ah t'es niveau 8 hein ! Tu t'es chauffé quand même là ! Non mais en fait en gros je voulais juste te filer... On a joué avant le live. On était en train de farmer là des... Moi j'ai appelé tout le monde les bouffetous. Mais maintenant il y a les bouffetours quoi. Donc ça c'est vrai que c'était... C'était quand même un gros changement de mon côté quoi. C'est le jeu à muter ouais. Le jeu à muter ça. Euh... Demander où trouver, le remercier. Bon là je me prends toutes les quêtes hein. Ouais tu prends les deux quêtes. Euh... Tu voulais me filer quoi du coup ? Ouais en fait en gros genre moi j'ai loot. Un sort que je cherchais tout à l'heure c'est lancer de pièces. C'est un sort qui à la base est aux onus. Ouais. Et en gros appartient aux inutrophes. Et en fait en gros c'est un sort qui coule genre 2 PA. Et genre qui tape haut. Et du coup il faut que tu... Enfin il faut que tu mettes tes stats en haut. Tu sais genre ce que... Ah ouais parce que donc du coup il y a tout le perso. Mais ça je pense que tu vas expliquer au fur et à mesure parce que... Merci Draco pour le 56e mois. What the fuck trop fort Romain. Ah Tommy. Tommy qui est là. Parce que moi du coup j'ai 15 points à répartir. Donc ce que Romain tu me dis parce que tout à l'heure tu m'as expliqué. Je te dis et tu me dis c'est de la merde. Ouais. Je suis avec Romain du coup qui est mon DA qui bosse avec moi. Donc vitalité donc ça c'est les PV. Est-ce que si tu mets un PV genre ça augmente d'un PV ? Ou c'est genre... Agilité donc ça c'est tous les trucs. Donc augmente les dommages air. Elle augmente également la fuite et le tacle. Bon bah chance c'est donc eau. Force c'est terre. Intelligence c'est feu. Et donc là du coup tu m'as filé un petit sort toi mon ami. Qui est parti sur... Faut l'utiliser. Et faut le mettre là. Ouais. Et tu le drag and drop dans... Ok parfait. Et donc du coup je me mets points en chance. Ouais. Et en plus ce qui est cool c'est que la chance ça augmente notre prospection. Et la prospection c'est la sable de loot. Putain. Vous en faites pas si vous connaissez pas... Si vous connaissez pas Dofus je poserai les questions. C'est pour ça que je me suis dit que c'était cool de partir en découverte. Justement avec des mecs... Et je mets tout en chance là. Genre je mets 15 points je les mets en chance. Genre je deviens un mec spo quoi. Ouais. Et juste si t'as des items qui donnent de la chance c'est pas mal aussi. Parce que j'ai des trucs de force je crois. Parce que je vais vous montrer un peu niveau item. Moi je suis quelqu'un donc c'est en vrai j'ai que le stuff de base. Mais on a drop quelques trucs. Alors je débaille niveau 8. Là j'ai des résistances. Là j'avais des... Ça c'est des dommages notes. Des dommages terre. Genre sinon si genre t'as les filtres en haut. Ou t'as marqué toutes catégories. Bah en gros t'as les filtres où tu peux mettre genre chapeau, anneau si jamais... Ouais ouais. Non mais en vrai je crois que... Ah si j'avais les bottes du bouffetout. Quand même les bottes du bouffetout. Et l'agilité du coup ça me fait quoi ? En gros l'agilité ça te permet que tu seras moins taclé. Donc moins retenu au corps à corps. Et j'augmente mes dommages d'air aussi. Ouais. Exactement. Par contre je vais te filer des sorts. Parce que moi j'en ai drop pour toi tout à l'heure. Ah ouais t'es ma mule en fait. Donne un peu de kama aussi. Alors aspire. Tiens prends un peu mes merde. Tiens. Il va détester. Il va détester. Donc là en gros t'sais je vais te filer le sort de soin là. Que j'avais tout à l'heure. Ok d'accord. Parce que du coup t'as le droit à 10 sorts c'est ça ? C'est ça. Alors par contre tu diras c'est totalement différent mais sur le serveur officiel. On aura je sais pas genre une quarantaine de sorts. Où là en fait ils ont limité à 10 maximum. Ok. Ce qui limite à très haut niveau. Mais ce qui est pas mal je pense pour débuter. Où t'as juste 10 sorts et il faut que tu fasses tes choix après parmi tes sorts. Parce que toi t'étais en full pvp et tout non ? Ouais bah en fait moi je faisais un peu de pvp 1v1 vu que je jouais SRAM qui est une classe genre qui peut se prendre invisible qui est très très forte en 1v1. Et je faisais aussi beaucoup. Vas-y on va péter là les petits feux de joie là. Vas-y je nique les feux de joie là. Je prends l'arc tu penses à distance ou je pars sur un truc ? Parce que là j'avais l'arc parce que tout à l'heure on tapait des trucs à distance. Est-ce que je pars sur l'épée de base ? Tu peux partir sur l'épée de base mais je pense que tu vas surtout utiliser ton sort dans cette pièce là. Ok. Vas-y je me mets là. Ok. Parfait. Filiane merci pour le sub. Merci beaucoup Paul Kidia aussi pour le septième mois. P.A. sur mon jeu de coeur toute mon enfance. Et oublie pas les chals aussi. Pourquoi je vois pas en haut moi ? C'est normal c'est parce que... T'es en bordure de zone. Euh lancer... Ok non ça c'est à lui. Mais lancer de pièce c'est quoi du coup ? Alors occasionne des dommages haut à portée. 7-9. Et donc en montant mode tactique STP. C'est quoi le mode tactique ? Ah ouais pardon. Euh... Moi je connais pas ça. En bas à gauche en dessous de terminer le tour. T'as... Attends je le fume déjà. Et j'avoue ça les gens vont te faire chier avec parce que sinon... Genre moi je mets euh... Activez le mode tactique. Ah d'accord. Ah super parce que je suis d'accord que dernière fois j'arrivais pas à déplacer quand on était tout à l'heure en train de jouer. Je savais pas me déplacer sur... Enfin tu sais y'a des moments où t'as l'impression que tu peux bouger sur certaines zones mais en fait c'est des trous quoi. Ça compte pas. T'as eu Gadou là. Oh Gadou ça a l'air nul. Gadou on veut pas. Bah genre Gadou tu sais c'est le sort que j'utilisais en zone tout à l'heure mais bon c'est... C'est pas dingue. Attends donc là faut qu'on tape des coups. Allez voir Ternet. Bon moi j'ai les quêtes de base hein. Là merci pour son accueil. Oh ouais mais là ils vont me demander d'aller voir tous les PNJ du monde là. Euh... Alors euh... Ternet Nin. Oh je dis oui à tout moi. Euh je dois vaincre un feu folet, je dois vaincre un feu furieux. Et euh... Et un autre feu. Euh... Est-ce que tu veux qu'on fasse d'abord... En vrai on peut d'abord faire les feux tu vois. Genre comme ça en fait en gros je pense que ça c'est une euh... Attends. On a fait des quoi là ? On a fait des... Là j'ai un feu vif là. Je tape un feu vif là. Vas-y. Après on pourra faire des trucs de groupe histoire d'optimiser euh... Ouais ouais vas-y vas-y. Tu me dis hein. Ouais. Go farm lance cette pièce. Et du coup t'es... Toi c'est quoi c'est lancé de pièce aussi ? Ah mais t'as déjà gagné là ? Ouais mais après j'ai spam mes boutons mais euh... Mais euh... Pourquoi t'as... Pourquoi t'es niveau 8 ? T'as trop joué. Nan mais... En fait en vrai... Genre lancer de pièce va beaucoup facilement. Mais en plus comme t'as l'initiative euh... Du coup c'est toi qui démarre toujours avant moi. Putain mais... Il me... Il me nique mon plaisir ! C'est un mec, c'est un mec, c'est un mec. Tu vas pouvoir les terminer là. Ouais. Parce que là du coup y'a les trucs à gauche là. Regarde le chat mec. Faut que tu dises genre tous tes points d'action... Euh... En un tour. Donc vu que t'as 6 points d'action tu peux faire 3 lancer de pièce. Et bah t'en fais un dans le vide. Et t'en fais un sur le feu follet et un sur le feu follet. Genre comme ça t'auras tout utilisé. Utiliser tous les points d'action. Ok parce que du coup à chaque... Parce qu'il faut expliquer un peu aux gens. Parce que je pense y'a pas mal de gens comme moi qui sont du père. Euh... En gros chaque combat. T'as genre un peu une quête que tu dois faire. Ah bah putain ça va passer parce que j'ai été trop lent je suis débile. Bah du coup la quête est morte. Super. Euh... Ouais c'est pas la quête c'est pas la quête t'inquiète. Enfin pas la quête mais du coup le bonus. Et dans chaque combat t'as des bonus. Voilà j'ai voulu expliquer. J'ai voulu faire le mec. Je suis juste un bouffon. Euh... Voilà bah super. Bah en tout cas c'était bien fait. Il me faut des feux furieux là. Je vois pas de feux furieux ici. Je pense qu'ils sont en haut les feux furieux. Je vais chercher des feux furieux. Mais père t'es au courant qu'il y a du temps. Mais j'ai voulu expliquer aux gens qui comprennent pas. Je me dis que... Y'a des gens comme moi. Je vais couper un peu de blé moi. Le yonklee. Euh... Alors... Non super. Ouais je me suis fait avoir par le temps. On prend un moins bon loot quoi. Parce que c'est vrai qu'en fait. Où est-ce que tu vends tous tes trucs ? Moi tout à l'heure ça a été un peu le truc. Où d'un coup tu sais. Tu reçois beaucoup de... D'infos entre guillemets. Où d'un coup là tu sais. J'ai des arcs. J'ai des machins. Je... Comment tu fais du Kama ici ? Bah en gros t'as les hôtels de vente. Où tu peux directement du coup revendre des items. Après t'as les modes marchands. Que quand tu passes... Enfin je sais pas si c'est ex-encore. Je pense. En tout cas. Ou genre quand tu passes offline. Et ben tu peux avoir ton petit... Euh ton petit perso qui est en vente quoi. Avec son magasin. Et sinon ouais bah le meilleur moyen de vendre des trucs c'est de l'hôtel de vente quoi. Ok. L'hôtel de vente du coup genre... Genre tu mets tes trucs en... Tu m'excuse j'ai... Genre j'ai choisi le prix. Voilà quoi. Ah ouh je vois putain mais j'ai... Ouais j'ai bien compris que sinon t'allais tout faire. Donc j'ai essayé de rentrer dans le combat tout seul. Voilà. Joue avec les raccourcis. Ça c'est héros. Ouais j'ai pas raccourci mais bon... Enfin au début en vrai... Ouais au début t'es en galère. Je suis pas... Je débute total. C'est où ça ? Je vais juste m'avancer d'un petit coup. Un petit coup et je vais tout lui mettre à lui là. Je vais juste faire mon feu furieux dans mon coin en fait. Non non mais apparemment t'as déjà fait toutes les quêtes donc... Mais il me faut un... Non si tu me trouves un feu furieux je suis chaud. Ah bah... Ah c'est ce que... C'est ce que... Non 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 euh... Non je me suis dit que j'allais pex un peu moi. Ah ok ouais... Et donc j'ai quoi comme autre spell ? Morzarella. Dragonique. Cocadion. Des dommages feu aux ennemis. Et soigne les entités qui les attaquent. Augmente les soins reçus. Ça ça a l'air... Mais ça ça coûte 3 PA ça déjà. Ouais. Tu peux en faire que 2. Mais après ça c'est pas mal euh... Après en fait si tu axe ton stuff en chance et si t'augmentes full en chance ça sera toujours plus rentable de... Ah j'ai eu un meilleur bouclier. Non Laurent c'est pièce. J'ai eu un meilleur bouclier. Beau bouclier. T'as vu beau bouc là hein. Attends lui il me faisait quoi ? 3 de vitalité. J'ai bien mieux là déjà. J'ai un 6 de vitalité. J'ai un 6 de vitalité. Et j'ai eu un autre truc je crois. Oh j'ai deux feux furieux mec. T'es où t'es où t'es où t'es où ? Alors genre clique sur moi et... Oh j'ai des feux furieux t'inquiète je les prends en solo. C'est bon c'est bon. Je l'ai fait ceux là. Nice. Et ensuite je suis à toi. Parce que du coup y'a pas mal de quêtes à la fois. Donc là le but c'est quoi ? C'est de faire un peu toutes les quêtes et ensuite à la fin de cette île t'as un donjon c'est ça ? C'est ça. Après je pense qu'on aura pas le temps de faire toutes les quêtes tu vois. Mais en gros c'est de prendre un peu d'XP avec des mobs qui sont à ton niveau. Et après après ce qui serait cool c'est qu'on tape des mobs pour dropper un certain sort. Qui s'appelle Epée Divine. Qui est pas mal à deux. Du coup en fait c'est un sort qui va booster nos dégâts. Ok. Et en fait celui là on peut le dropper que sur les bouffetous et sur les chaffaires il me semble. Les chaffaires je tomberai après. Ok. Oh non j'ai merdé. J'suis trompé de sort. J'suis un troll. C'est pas grave j'aurai plus de PA au prochain. J'me recule. J'ai fait de la merde. Euh rien compris. Euh... Ouais. Bah si ça va non j'ai compris là. J'essaye d'être le plus pédagogique possible mais j'avoue que... Non t'es bien t'es bien. C'est pas l'information de base quoi donc... Raccourcis clavier. Non mais en fait j'ai fait raccourcis clavier sauf que j'ai fait de la merde. J'ai euh... J'ai juste... J'me suis trompé de spell. Euh... Aspiration. J'ai un nouveau spell. Aspiration. C'est le truc où ça coûte genre 2 PA et tu peux t'aspirer sur moi. C'est à dire que si on est en ligne tu peux cliquer sur moi et ça va genre ça va t'aspirer vers moi. J'ai pris un parchemin haut. Comme tu m'as dit que j'ai tes chances. Bah t'as bien fait. Pfff... J'vais tout capter en fait là. Euh... Point gelé. Apprends le sort point gelé. T'en dis quoi ? Euh... Alors euh... Bah genre tu l'apprends. Ensuite tu vas dans tes sorts. Ouais ouais non ça juste... Non mais ça juste juste... Ah ouais parce que je pensais que... Occasion des dommages... Feux. Euh... O non. Non c'est O. Parfait. Non bah c'est un sort qui a des dégâts O. Ça fait plus de dégâts que... Quoi occasion des dommages feu ? C'est écrit. Hein ? Y'a marqué O ? Non y'a écrit dommage O mais... Ah c'est blogué. Ok. Ouais c'est blogué. Ok d'accord ça roule. Euh... Du coup c'est quoi mes sorts à spam là ? Euh... Aspiration, rapproche le lanceur de l'allié ciblé. Ça c'est si je veux me TP pour euh... Pour bouger un peu plus ça. Ouais. Ça c'est si je veux gagner de la mobilité. Occasion des dommages feu aux ennemis. Et soigne... Bah ça tu... Ça je m'en fous ça. Là je le retire c'est pas pour moi. Et ça c'est je soigne la cible donc c'est propre. Et ensuite flou tu m'as dit que c'était pas dingue dingue. Ok. Je remets tous mes points en chance là ? Ouais. Oh je me spécialise de ouf quoi. Ouais. Ok je suis spé chance. Ok. Euh... Là j'ai transport peu... Tu veux que je te partage mon écran ? C'est ça que tu voulais non ? Euh... Ouais limite c'est mieux. Vas-y comme ça euh... Tu veux que euh... Comme ça je peux pas mettre les stream quoi. Ou si... Ou sinon on passe en... On passe en Apple. Ouais vas-y si tu veux. Allez. On fait ça ma petite gueule. Euh... Comme ça il va voir ce que je fais. Il va pouvoir me... Me coacher beaucoup mieux. Ouais ouais comme ça j'aurai un retour direct. Je te mets un 60 fps hein. Parce que niveau lancer de pièces ça va très très vite de mon côté quoi. Euh... Ouais ouais ouais. Ouais c'est la chose important sur l'office en plus. Ok. Euh là du coup j'ai eu Berb Nin. Tu vois tous les trucs justement de... Les numéros ça sert à quoi ? C'est des emplacements c'est ça ? Euh... Ça j'avoue que j'en sais rien. Je sais pas si c'est un... Un truc lié euh... Au serveur. Enfin... T'es où toi ? C'est peut-être un truc de pause ouais. Euh... Du coup là faut qu'on aille voir euh... Les PNJ et qu'on en parle. T'es où toi ? Moi là je... Bah ouais en gros regarde. Tu peux cliquer sur mon... Enfin sur moi. En haut à droite dans le groupe. Ouais. Et tu peux cliquer sur le déplacement. Normalement. Suivre le déplacement ? Ouais. Et comme ça bah tu me... Je... Je serais un point bleu. Et tu peux me voir sur la map. Et non sinon lâche moi je suis en... Euh... 0-4. Euh... Le numéro c'est rien. Ok d'accord. Ca marche. Euh... Ah oui. Je pense qu'on va aller voir lui. Je te vois pas. J'ai pas compris. Si tu fais rejoindre tu te retrouves sur sa position. Oh ! Oh c'est archi propre. Ok parfait. J'ai arrêté le jeu il y a 2 ans. 3 ans. Ouais ouais. Il y a peut-être des petites conneries qu'il va dire. Parce que ça fait quelques temps ouais. Boberman merci. Agrandis la mini-map. Ouais c'est peut-être un bon truc à faire ça aussi. Ouais tu peux agrandir la mini-map. Parce qu'en gros faut savoir que c'est un jeu. Ah parfait ça. Qui est en format euh... Enfin c'est pas un format 16e. Du coup il y a une partie genre que tu utilises pas. Et du coup toute la partie à droite et à gauche. Ah c'est pour ça quoi tu peux euh... Tiens. Ça revient rentre là-dedans. Question con mais genre... Ouais. Dofus Touch c'est genre euh... Le vrai Dofus ? Enfin genre tu peux jouer ou c'est genre un jeu à part euh... C'est des autres serveurs il me semble. Ouais. Ok d'accord. On rentre où là dans le donjon là ? Enfin dans le... Et tu vas parler à lui normalement euh... Le capitaine des Kirubim il a... Bah c'est juste une de mes quêtes ouais. Déjà je me présente à lui. Et je lui propose mes services. Et lui normalement... Lui normalement il va nous filer des quêtes où on va devoir aller taper du... Ouais je crois qu'il faut aller à l'escalier là. Attends alors... Ah il y a la caporale là. Ah ouais. Je suis prêt à passer un test moi je lui dis. Ouais vas-y. Passe ton test moi. Je commence le combat. Ah je la fight là ? Ouais. Je suis directement prêt toi. Qu'est-ce qu'elle veut elle ? Elle va bouffer de la pièce elle hein. Niveau 3 hein. Ok donc je dois me décaler à 1. Par contre mec elle a 100 HP hein donc euh... Non mais t'inquiète pas qu'elle commence à prendre déjà quelques pièces. 10 pièces ici. Parce que là je spam... Ah oui. Et tu te souviens du flou ou pas ? Ouais le flou c'est pas mal hein. En fait le flou faut que tu le fasses en fin de tour. Genre comme ça en fait genre quand il te reste genre 2 PA. Tu fais flou et comme ça tu auras 2 PA au prochain tour. Ok d'accord. Ouais j'aurais du... Après bon c'est... Après tu peux juste pas me lancer de pièces en soi euh... Ouais non mais non j'ai envie... J'ai envie d'optier un peu quand même. En fait c'est pas mal quand on est deux. Genre quand t'es solo euh... Après quoi tu peux pas mettre 3 dans 5 pièces pour moi. Si je fais au début de tour c'est la même non ? Euh non parce que du coup genre tu vas perdre tes 2 PA. Alors que si t'es euh... Ouais ouais non mais j'ai compris. Parce qu'en fait du coup comme tu m'as dit que ça coûtait 2 PA. Les PA c'est les points d'action en gros. Pour vous expliquer le truc bleu c'est des points d'action. Chaque spell coûte... Parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas du tout. Euh chaque spell en fait coûte des euh... Des... Des... Des points d'action donc du coup. Euh y'en a des plus ou moins gros. Typiquement lui il fait 2. Attendez je vais me déplacer. Ah mais elle s'est cachée mais... Mais quelle... Je vais me mettre là. Je la touche pas là putain elle s'est foutue derrière son truc. Ah bah je vais... Je vais invoquer Edith. Je vais invoquer Edith parfait. Edith elle va lui enlever des poids. Et euh... Et donc du coup il j'ai des points de mouvement ce qui te permet de faire des déplacements. Ah mais là ma petite t'es cramée en fait. Et non je peux toujours pas ! Je vais me heal du coup. Mais par contre toi je veux se tromper on peut... C'est que deux fois lancer pièce avant tu pouvais... Euh... Mais y'a aucun soucis là. Edith pas de dégâts. Ouais mais elle me fait gagner des PA non ? Ouais. Enfin c'est ce qu'elle avait fait la dernière fois je crois. Retire des PA... A son invocateur. Ouais elle peut pas jouer elle regarde comment elle est obligée de botter en touche là. Je vais me mettre là. Je peux pas faire flou mais euh... Elle me met un peu dans la sauce hein. Rapproche le lanceur de l'allié ciblé. Oh mais j'aurais pu me mettre là ! Ah j'aurais pu me mettre où je voulais ! J'aurais pu faire respiration avant ! J'aurais pu me décaler dans... Bon tu vas tout prendre toi. Comment ça m'emmerder toi ? Ouais dis-moi dis-moi. Par contre... Par contre si tu peux faire que deux dans cette pièce du coup c'est peut-être... Ah bah là tu peux en faire trois ! C'est deux quand tu mets PA quoi. Quand tu mets le flou. Oh bah là elle est juste dead hein. Ah elle devait pas être au courant de qui j'étais mais... C'est fini là pour euh... Et je crit. Parce que j'ai tout mis en chance. Ouais voilà c'est juste gagné en fait. Ouais j'avoue y'a... Y'a un mec qui demande dans le chat tu penses quoi les graphismes ? Parce que moi c'est un truc genre que j'ai... Enfin que j'aimais vraiment beaucoup tu vois ce côté un peu euh... Un peu cartoinesque tu vois. Bah euh... Je trouve ça assez chill. C'est genre euh... Salut Florent. Y'a quoi ici là ? Ouais faut... Il faut aller en bas là. Et il faut rapporter la quête au capitaine. Ah c'est en bas. Euh... Chance c'est prospection. Mais euh... Enfin tu sais c'est leur pas de graphique. J'aime bien le délire un peu cartoon déjà à l'époque ça me plaisait. Après euh... Après ce qui est cool avec Dofus c'est que c'est vrai que quand tu connais pas moi j'avais l'idée un peu que c'était un truc euh... Bah quand on était petit Kiku euh... Genre euh... Je vais mettre ma panoplie de bouffe-tout royal euh... Et je vais... Et je vais chercher ma cape quoi. Et euh... Non c'est sympa. Tu vois c'est sympa c'est euh... Bah je préfère ça qu'un truc parfois tu sais qui se veut trop tryhard en mode euh... Tu sais trop réaliste mais qui du coup est moche tu vois. Là ça a moins... Genre Wo ? Oh oui... Eh... Eh il va fort hein. C'est juste que tu vois je trouvais que c'était trop imparfait le truc de Wo tu vois. Et c'est ça qui m'a un peu euh... Quand t'étais petit genre ? Parce que Wo maintenant je comprends mais genre moi à l'époque je jouais à Guild Wars euh... Tu vois genre je me disais pas euh... J'peux dire que j'étais guerrier euh... J'fumais juste tout le monde quoi. Nan mais en fait enfin je... Le mec jouait d'office et critique Wo qui a une blague... Nan mais par exemple... Nan mais par exemple... Nan mais je... En vrai je... Je troll bien sûr car un ami à moi joue beaucoup à Wo. Et c'est toujours foutu de moi par rapport à... Ah non ok d'accord aspiration c'est juste que je pouvais faire ça dans le coin. Bah je vais mettre Edith parce que tu vas le finir de toute façon. Parti c'est quand t'as craqué... Nan mais je... Je troll mais... Donc là je peux aspiration... Et c'est vrai qu'il se passe quoi au bout de deux mois du coup ? Euh bah le cerveau je pense euh... Ok il me dalle. Ceux qui connaissent merci pour les consignants dans le chat. Et donc du coup t'as le tournoi 2v2 de fin et c'est euh... C'est le fight final quoi. Je crois ouais. Mais enfin... Après je pense qu'il est cut quoi les cerveaux. Enfin euh les cerveaux. Les cerveaux. Attends là t'as eu frein. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Je vais juste aller mettre euh... Aller mettre ce sort en fait. Une guerre c'est quoi ça ? Bah écoute c'est... C'est juste un plaisir d'utiliser ce sort. De le mettre dans ma barre. Les freins. Ah putain par contre quand t'es pas en combat tu vois pas du coup. Je retire 1pm à la cible. Ok. Et t'as 5 de portée. T'as 2 à 5 de portée. Donc tu peux pas le faire au corps à corps mais tu peux le faire. Ok. Ok c'est pas mal pour entraver un... Pour un duel hein. Pour un duel. Oh là y'a niveau 10 là. Allez c'est juste parti. Pardon mais faut qu'on avance non ? Ouais ouais bah c'est... C'est qui Florent Ballemont c'est pas le vrai ? Si si c'est le vrai qui a tout quitté. Il a plaqué le foot pour euh... Il a plaqué le foot pour euh... Pour se mettre à Dofus avec moi. Il joue maintenant parce que bah moi enfin c'est Florent Ballemont par rapport à Lille hein. Mais je sais qu'il est plus à Lille. Il est à Tichon ? Euh je sais pas euh Flo là il a commencé euh... Il a commencé à avoir euh... Attends c'est quoi notre défi ? Je joue plus. Euh bref. Faut tuer celle là en dernier à gauche quoi. Ça. Ok. Bah Flo là il commence à être à la retraite hein ouais je pense hein. Il était à Dijon l'année dernière. Ouais parce que y'a un mec genre qui m'a demandé tout à l'heure euh... Sur Dofus si je venais de Dijon. Non non. Ha ha. Les Dijon a qui se reconnaissent. Retraite à partir de cette année. Putain. C'est... C'est quoi les cash prize ? Parce que c'est vrai que là ils ont fait... J'ai vu c'est Dofla qui streamait ça et tout mais euh... Dofus il avait fait des trucs pvp un peu poussés là euh... Oh j'ai edit ! Bon je vais pas le mettre mais... J'ai edit. Sleep de rechange. Moins de 60... C'est quoi les invocations ? Parce que là ça... Faut qu'on tue des Tofus là. Faut qu'on tue en Tofus là. Euh les invocations ? Bah j'aurais dit c'est une invocation. Et en gros euh... Mais ça fait quoi du coup quand... Parce que là j'équipe j'ai moins de pv ? Attends. Euh... De quoi ? Ça là. Non non t'inquiète c'est un truc que j'ai eu euh... Là j'ai eu un sleep. Là. Non il est où ? Le sleep il est en haut. Ah oui. Tu vois il me fait 70 pv en moins et... Ah ouais non. C'est à chier, c'est à chier. Ah voilà. Genre ça vaut pas le coup de perdre 70 pv pour euh... Ah en fait c'est tes invocations possibles. Parce que de base tu dois avoir genre euh... Ok d'accord. C'est une... Y'a un Tofus chimérique là. Ouais je vois je vois je vois. Lance lance lance. Chope le combat. Vas-y laisse le moi, laisse le moi, laisse le moi. Ah bah moi j'ai la quête aussi hein. Mais bon vas-y j'en cherche. Ah merde. Pardon. Ah pardon. Tu vois ragage l'adversaire doit être tu dans l'ordre désigné. Nouvelle cible désignée à chaque fois que la cible précédente est tuée. Ah non. Si voilà parfait. Et du coup là faut que tu tues la rose. Ok d'accord oui parce qu'il l'avait capté au moment où j'ai envoyé quoi. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui ? Ah il est nul lui. Tu vois j'ai bouffé de la pièce là. Et donc du coup moi c'est quoi ma classe ? Comme type de euh... Oh le chapeau du... Le chapeau du piou vert. Oh. Et quaaaaaaaaa ! Bonsoir. Ah. Ah non. Je le prends ça. Les classes ça change rien. Si t'as le passif non qui change du coup. Romain. Ah pardon putain j'ai été méchant. Euh... Non du coup ouais. En gros les... Les classes du coup genre... Une classe a moins de sort approprié à... Enfin... Unique à sa classe on va dire. Mais il y a quand même des passifs. Et il y a certains sorts qui sont propres à leur classe. C'est à dire que moi je peux... Moi je peux devenir invisible. Et avoir un double. Et toi tu peux euh... Genre toi tu... T'as un bonus de puissance sur tes coups critiques il me semble. Ouais je crois que c'est ça. Et... Et genre t'as un... Et genre t'as un bonus de coups critiques. Il me faut mieux 10 HP ou 4 de puissance ? Bah du coup là t'as assez de chance. Euh... En vrai c'est bien des HP quand même au début. Parce que là t'as vraiment très peu d'HP. Ok. Et histoire de passer à one shot quoi. Je dois aller voir Xellora fistole. Par contre j'ai oublié dans le délire de Ked. Euh... C'était pas la meuf. Faut qu'on retourne au mec là. Faut qu'on retourne au mec dans le... Le capitaine des Kerouine là. Ok. Ah oui je dois revenir le capitaine. Ensuite j'ai deux autres trucs. Le village dans les nuages et tout ok. Euh... J'ai rempli ma mission. C'est juste un level up. Je suis ses ordes et là je dois vaincre. Là je dois vaincre encore là. Ouais faut qu'on ait tué des glutes. Mais je continue en full chance ? Ouais ouais ouais. Full chance là. Mais du coup la chance... Là ça me fait faire plus de dégâts sur mes sorts. Ça te fait faire plus de dégâts sur les sorts hauts. Comme lancer pièce. Ou comme le point machin. Mais pourquoi là du coup ça reste 7 à 9 dommage haut quand je regarde le spell ? En fait... C'est que en combat tu vois ? Non en fait en gros genre t'es... Ouais en fait genre t'as la prévisualisation en combat. Mais surtout en fait en gros genre... Tes sorts ont des 2 mages haut. Et les 2 mages haut scale sur tes stats. En chance. Ok d'accord. Tu vois ? Vas-y je vais en haut moi. Non faut qu'on ait en bas. Les glutes ils sont en bas. Ok je sais pas où c'est. Ils sont dans le lac... Bah tu peux suivre mon déplacement si je veux. C'est les dégâts de base ça Domi. Ok d'accord. Mais le suivre le déplacement ça ne... Bah en fait en gros si c'est juste que j'ai un point bleu quoi. Regarde en bas là. En dessous de ton point jaune. Sur la minimap. En dessous. Il y a opposition de... De fort emballement quoi. Genre c'est moi ça. Ah ok d'accord. Et moi je suis le jaune moi ? Ok d'accord. Ça j'ai un peu de mal à capter ça. La minimap le déplacement. Ouais mais il y a... En vrai... Moi j'ai toujours eu pareil des soucis de map et de... Enfin sur les jeux tu vois... Sur lesquels tu débarques c'est un peu compliqué. J'accepte full quête hein. Je dois fabriquer des trucs là. T'es redescendu toi ? Tu continues en bas ? Ouais bah là je cherche des... Je cherche des groupes en fait. Des groupes avec beaucoup de trucs. Je rejoins. Oh j'ai un plicploc là. Ouais ouais si tu peux hein. Vas-y. Un petit plicploc en solo là. Ah mais c'est toi qui joues en premier. Parce que toi du coup t'as combien d'initiative ? C'est l'initiative qui fait tout démarrer c'est ça ? En gros l'initiative... Mais tiens gros genre comme ça tu pourras... Tu pourras aspiration sur moi et tu pourras... Oh oui oui ! Du coup je crois que l'initiative en vrai il y a des mecs bien plus chauds que moi sur le chat qui doivent savoir mais il me semble que ça scale sur les stats en règle générale et que tu peux aussi avoir des initiatives mais je crois que ça scale sur les stats. Il y a peut-être certaines stats qui font plus scale euh... Enfin je crois qu'il augmente plus ton initiative. Enfin c'est un peu... Ok. Bah là du coup hein je vais pas me gêner hein. C'est clairement... Ah non c'est à toi de jouer. Là c'est clairement une aspiration directe et derrière j'utilise du PM. Ah là rien de nouveau hein. C'est euh... Je vais claquer un petit flou. Non j'ai pas la range du coup je vais en profiter pour mettre une edit. Ouais un petit invoque. Petit invoque euh... Un peu de dégâts qui va être mis là dessus. C'est euh... C'est rien de nouveau pour les joueurs hein. Ah mais il s'en va le con ? De quoi il se bat ? Ah oui mais il est chiant là. Ah en plus ça ça sert à rien. Est-ce que aspiration... Flou ça va mettre sur toi. Ah j'ai le démon putain. J'ai le démon je suis à 20 PO pour avoir aspiration. Ah mais putain je viens de comprendre Flou. Depuis le début j'avais pas capté ce que ça voulait dire. En fait c'est que toi-même tu t'enlèves des PA sur ce tour là pour avoir le prochain. Exactement mec. Ah mais j'ai cru que c'était tu volais à lui pour prendre sur après. J'avais rien compris à ça. Ah non non mec. Ah ouais la mec dis toi je suis mais euh... Ah bah dans ce cas je nous mets un petit flou là en plus ça va être euh... Ah ouais putain du coup là tu m'as bloqué. Je t'en ai enlevé deux aussi. Ah j'avoue que j'aurais pu aspirer sur le tofu. C'est ça man. Ah putain. Ouais du coup là c'est un peu on joue à cache-cache avec les mecs. Et en ligne droite tu peux pas le taper du coup. Ah c'est surtout qu'il te faut la ligne de vue quoi. Oui oui enfin voilà quand y'a un mec devant toi quoi. C'est ça. T'inquiète je me charge de lui mec hein c'est bon. Bah je veux que j'ai pas besoin de toi en fait. Bah je lui mets tout ouais. Ok la petite hache je crois que c'est haché hein. Ah quoique ça fait des stats. 10 de chance. J'avoue pas mal. Il nous faut quoi d'autre là ? Il nous faut un... Oh mais il nous en faut deux putain ouais il nous faut des plus grands. On a fait quoi là ? Euh on a fait un... Un pli de bloc. Ok bah là j'ai un... Là on a tout ce qu'il nous faut là. On a tout ce qu'il nous faut là. On a tout ce qu'il nous faut. Ouais quoi. Bon c'est vrai l'olive de quête. Je n'allais actuellement pas le nombre de monstres déjà tués. Ok d'accord. Merci euh merci Flynn. Et là je vais pas pouvoir en ligne droite là. Si je le touche quand même là. Et si je le touche quand même. J'aurais pas dû aller aussi près. Heureusement que je vais juste tout lui mettre. Et je crit. Je crit pas. Mais tu vois aussi il y a les résistances. On en a pas parlé. Mais quand tu passes sur le... Sur le mob tu vois qu'il a 20% de résistance haut. Ce qui fait qu'on fait pas beaucoup de dégâts sur les gants. Ok. Toi aussi t'es haut ? Ouais. Ouais parce qu'en vrai c'est fort en fait. Enfin c'est... C'est pas pété mais... Ça nous aide à on va dire à accéder le contenu quoi. Ah ici. Euh là ouais pareil tu vois faut que tu utilises genre tpa. Avant de... En gros avant de le finir. Faut que tu fasses genre euh... Tu fasses genre de lancer le pièce dans le vide. Et ensuite que tu tapes sur lui. Sinon ça va foirer le challenge. Ok. Je vais mettre une petite edit. Tu peux mettre sur le vide. Ah bah ouais non mais du coup là tu vois t'as... Là t'as peu de 3 paires. Du coup faut que tu utilises ton autre sort là. Notre sort le coin là. J'pensais que ça coûtait que 3. Genre tu t'avances et bim le petit point. Et voilà mec. Exactement ce que... Ce que j'allais faire ouais. Et je viens de débloquer Magma. Mais ça c'est un sort-feu ça. Ouais. Mais... C'est absolument pas pour moi ça. Ara... Ah c'est pas mal ça par contre. Je suis niveau combien moi ? Je suis niveau 5 là ? 6. On va aller rendre la quête man. Let's go. En route. Alors... Je t'aime bien PA mais en tant que gros joueur d'offus. Je trouve insupportable de voir des BL jouer. Désolé bonne soirée. Ah bah je comprends. Ah je comprends que si t'as pensé le jeu. Mais c'est pour ça que là en fait on fait un peu découverte aussi. Et ensuite on partira sur... Oh merde je suis dans un nouveau... Ah non ! Ah non mais merde putain. Il faut qu'on... Il faut qu'on fasse encore un plicploc là. Ah pas le plicploc ? Là j'ai un petit gloot là moi. Mais tout à l'heure du coup on partira avec humility sur des... Sur des persos plus haut level. Enfin HL même tout court. Pour voir un peu le jeu justement en mode... Mais du coup je vais avoir une autre classe moi. Ouais. Ok. Mais enfin en vrai là de toute façon t'es pas en train de prendre des mauvaises habitudes. Parce que de toute façon... Ouais comme il y a les sorts un peu pour tous. C'est ça. C'est pas comme si tu jouais avec des sorts que... Là il y a un chakra battre là. Ouais c'est pour après. C'est bon j'ai un plicploc. T'as un plicploc ? C'est juste parti je peux se rejoindre en fait. C'est ici le meilleur ekflip du serveur. C'est juste là en fait. Je peux te montrer ça tout de suite. C'est quoi là ? Lorsqu'un personnage attaque un adversaire, aucun autre ne doit attaquer cet adversaire. Pendant toute la durée du combat. Bah voilà en fait. C'est juste gagné boucler tournesol sauvage. Plus de critiques. C'est bien ça d'être en full crit. Tes spells peuvent crit ? Ouais. En fait en gros tu peux crit sur absolument tout. A part certains sorts qui peuvent peut-être pas crit. Ouais il y a des sorts qui peuvent pas crit de mémoire. Mais ouais tu peux crit absolument sur tout. Et du coup les crit te donnent des bonus quoi. Soit de dégâts, soit de stats quoi. Ah je vais me prendre direct ça. En plus en vrai t'as un vrai flow hein. Right. Tournesol. Toi approche un peu par là écoute la suite. Ah merde j'accepte toutes les quêtes du serveur. Je suis le Yanclie là. J'ai 15 ans de jeu et 18 000 points de succès. Je prends du plaisir à te regarder je te le dis. C'est gentil ça. C'est très gentil. F.M. S.M. F.M. J'avais vu un youtubeur qui faisait des trucs. Bon je te rejoins de temps en temps parce que sinon je suis du père. Il est reparti. Boum. Je le rejoins. Et c'est là. Parfait ça. Le Yanclie des quêtes. Ouais moi j'accepte tout là du coup. Et voilà. Oh putain niveau 10 on va avoir le labre sac. Niveau 7 pour moi. Oh c'est bien. Putain. Mais tu vois en fait les quêtes ce qui est cool c'est que ça fait faire autre chose que juste du farm de mob et on prend quand même des niveaux tu vois. C'est cool. Hum. Putain il faut que je mette mes nouveaux points en chance moi là. Ouais. 37 points en chance désormais. Ah bah je pense tout de suite qu'on prie ma spé quoi. Ah mec maintenant c'est... Oh j'ai tir glouton mec. Ouh. Je sais pas ce que c'est. Vol de la vie dans l'élémentaire. Oh. Je retire. Ouais que tu viens... Tu viens taper du bouffetou quoi. Magma occasionne des dommages feu en zone. Ils ont l'air de faire plus de dégâts les trucs de feu. Après si tu veux tu peux passer feu. Non 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 mais... Je... En gros ce qui est cool c'est que ça nous permet de dropper et... Et en fait... Là justement en fait sur les bouffetous il va falloir qu'on droppe épée divine ouais. Un truc genre qui va booster nos dégâts de fou. Ok. Ils font plus de dégâts parce qu'ils coûtent. Alors utilisez exactement un point de mouvement par tour de jeu. Ah c'est zombie ça. Pourquoi tu t'es mis là toi ? Parce que je pensais pas qu'on allait avoir social. Et si je fais aspiration ça compte comme plus de déplacement ? Non. Mais là en vrai garde ton aspiration. Genre pour quand moi je vais... Je vais m'avancer. Enfin genre moi là je vais me décaler. Là en gros genre t'avances juste de 1. Ouais je pense pas quoi. Alors je sais pas si je pense que Nomade se foire si je bouge avec mon double aussi. Et en fait en gros ce qui est cool avec le petit en ces pièces c'est qu'en fait vu que c'est un sort qu'on spam et qu'après on va avoir un sort qui booste les dommages. En fait en gros si t'as les dommages boostés plus tu fais de sort plus tes dégâts sont augmentés du coup. Parce que tu vas utiliser un sort plusieurs fois. Ok. Et du coup en fait... Et ce qui est cool en fait c'est qu'on tape de loin. Parce que souviens toi au début on galérait parce qu'on t'es obligé de... Ouais. Moi j'ai un arc hein. J'aurais pu mettre l'arc depuis le début et... Ouais tu peux jouer à l'arc frère. Bon c'est un hostile de jeu quoi. J'ai l'impression d'être un mec distance moi. J'suis bientôt en range là. Voilà tu les mets juste toutes tes pièces hein. Et Zeik merci pour le prime bienvenue. Hop là t'avances 2-1. C'est vrai que c'est pas le meilleur défi hein. C'est pas le plus euh... Non. Je suis là je t'avoue que là je suis pas... Pas celui qui m'a fait le plus plaisir pour l'instant. Avancer 2-1 à chaque fois là je commence à... En plus pour que tu le fumes. Alors ouh par contre t'as vu ? Deux amulettes. Ah mais là j'ai plein de trucs à vendre hein. J'ai du... Mais regarde mec les amulettes qui font de la chance. C'est incroyable. Non mais niveau 9, niveau 9 mec. J'suis niveau 7 là. Après le truc en vrai c'est qu'on va pas avoir beaucoup de trucs à acheter hein. Vu qu'on droppe les stuff. J'peux pas récupérer des kamas là ? Euh... En vrai c'est... Enfin... Si après si tu veux tu pourras mettre des trucs à l'HDV tu vois mais... Ouais c'est ridicule. C'est ça que t'es en train de me dire. Tu... C'est pas... J'suis un joueur ridicule je peux comprendre hein. Je pourrais... Non dis pas ça. Dis pas ça. Je pourrais anticiper et accepter. Oui euh... Dans la série du quoi c'est des bouffetous nuageux et bouffeteurs éterrés. Vas-y ça. J'essaie de niquer des bouffeteurs. Et comment tu sais quelle zone y'a quoi ? Tu connais juste quoi ? Euh bah... Ouais bah... C'est euh... Y'avait un nuageux là. J'ai remonté des persos sur cette zone. En fait en gros c'est une zone qui est... Genre qui a été euh... Oh j'ai une quête. Ouais. Ouais je la prends. C'est une zone où y'a eu une refonte en fait. Je dois examiner le zap. Ah bah... J'examine le zap. J'examine le zap. Examine. Des transports peu communs c'est quoi après ? Je dois retourner voir Ternet là la petite vieille. Ah ouais la vieille. Nous donner de l'XP. Oh le bouffeteur. Y'a du bouffeteur ? Ouais y'a une quête. Rejoindre. Attends excuse moi je me suis faillant gliser là encore. Ok. Ouf ! Non mais là c'est du niveau 5 là. Et à la fin du coup de ce monde on va faire le donjon il est dur ? Ça va. Ça va. Faut... Au début je pensais qu'on pouvait le duo. C'est à dire le faire à deux. Parce que genre pareil en gros après t'as des... Je crois que j'en parlais tout à l'heure. Y'a des succès à faire sur les donjons, sur les boss de donjons. Et sur les mobs en règle générale. Où en gros faut qu'on fasse des challenges particuliers. Sur les donjons quoi. Et notamment je crois y'a le challenge. Oh non je devais mettre un truc à côté là. Je suis trop bête. Ouais c'est pas grave. On a loupé le challenge. Après là c'est pas mal si on fait des challenges parce qu'il faut qu'on droppe notre sort là. Ok ouais t'as plus de chance. Bouffe tout nuageux. Ah ok c'est un mob de 4. J'sais pas. J'crois ouais. Bah c'est quoi c'est ne jamais finir son tour. Fume le fume le. Alors. Ah ouais non il est juste là. Ouais moi en plus j'en avais même pas besoin je crois. Juste. Putain y'en a ils ont des belles tenues hein. On a besoin de quoi là orageux ? Non nuageux. Ouais nuageux. Après on peut drop sur absolument tous les trucs. Nuageux. Oh j'ai deux nuageux. Ça c'est toi boum je rejoins. Parfait. Ouais tu peux utiliser un deux trois quatre cinq ouais j'ai vu j'ai vu ouais. Vas-y balance c'est quoi la quête là ? Utilisez que des surfs pendant toute la durée du combat. Donc tu peux pas te déplacer ? Si juste tu peux... Ah t'as pas encore accord quoi. Enfin tu... ça. C'est ça. Ok. Ok. Hop hop hop. Et je pars. Oula. Et où ? Oublie pas que t'as ton sort de soin euh... Qui coûte 2 ph quoi. T'inquiète j'lu mets tout. Après j'veux qu'en faisant. Ouais c'est juste du... C'est juste du gros pecs. Derrière bien sûr on se repositionne. Clac. Hop. Bien sûr aucune range d'attaque de son côté. Laisse-le-moi, laisse-le-moi Raman. Passe ton tour. Hop juste je me permets. Ouais j'peux comprendre que t'avais envie de ça ouais c'est euh... Ouais j'avais envie quand même de hock. J'peux comprendre lui mettre un bon petit coup. Alors dragonique ça j'ai déjà eu. Anneau du Piu-Piu. Oh 16 à 20 chance. Faut que je sois niveau 9. L'arme. Ah c'pas mal l'anneau du Piu bleu. Et mon... Ah ouais l'arme putain c'est dommage. Parce que c'est un sort R aussi ce qu'on doit avoir. J'ai la cape bleutée, j'ai de la vitalité et de la chance. Ah la cape bleutée c'pas mal. Moi j'ai une cape Piu mais... Ça va donner plus de chance. On sent pas ça. Euh... Anneau, anneau... Les capes là. J'avais quoi au début ? Oh c'est de la merde. Là j'avoue on a beaucoup d'items mais en gros niveau 10. Tu vas débloquer ton havre sac. Et le havre sac ça va te permettre de... Ah tiens faut qu'on retourne voir le Capitaine des Quirigus. Ah putain ouais. En gros là en fait on est lourds là parce qu'on a trop d'items sur lui. Ah et du coup tu te déplaces moins vite ? Enfin moins du coup. Et du coup ce qu'on peut faire c'est juste... Ah merde j'suis parti en solo désolé. T'es inquiète en fait. J'avais compris que t'avais envie d'expérimenter aussi un peu de ton côté quoi. Et puis il a tout pris lui. Clac. On se repositionne. Safe. Boum. Lui il veut tout prendre. On n'hésite pas. On lui met tout. Hop. Hop. Boum. Et on se repositionne. J'ai une belle range hein. Là cette pièce c'est assez propre hein. Ouais mec tu crois que je te vends des strats de merde ou quoi ? Non non c'est vrai que j'ai cru à un moment mais euh... J'étais pas mal hein. J'étais pas mal du tout hein. Mettre des raccourcis. Ouais j'ai juste en fait je connais pas encore assez bien mes sorts donc euh... Ok c'est bon. J'peux te rejoindre là. Ouais parce que t'es plus haut niveau tu fais plus de dégâts que moi du coup euh... Pourquoi il a des sorts euh... des sorts NU ? Bah en fait c'est parce que c'est euh... C'est le principe de Temporis de pouvoir euh... drop des sorts qui font pas partie de ta classe. Et enfin non justement parce que les sorts tu les droppes pas donc c'est déjà le principe de base. Mais donc du coup tu peux aussi prendre des sorts qui ne font pas partie de ta classe. J'ai des Tempotons. Nouvelle quête. Des... Ah oui putain faut euh... genre faut qu'on ait baisé les chats là. Comment ça ? Bah non mais tu sais mais les chats de tout à l'heure là les gros chats. Ah les ronchons et tout ? Ouais. Ah vas-y je suis chaud regarde un peu vas-y et moi je check. Enfin je... Je regarde mes sorts. Et je pense que là comme je suis niveau 8 je peux mettre des nouveaux trucs. Ouais. Ouais en vrai essaye de regarder genre tes items. Parce que j'ai pas mal de trucs au niveau 9. Ah j'ai un autre de l'aventurier. 2 de force, intelligence, chance et agilité. Mais je crois que t'as mieux en un 1. Ouais j'ai un truc pas mal ouais. 10 de vitality c'est mieux que 2 de force, intelligence, chance et tout ? Ouais c'est mieux parce que là en gros tu vas juste profiter de la chance et du coup bah genre 10 de vitesse... J'ai le plus ouvert. 20 de vitalité et 1 de vocation c'est bien ça. Ah oui oui oui. Oh le plus ouvert il est connu. Le plus ouvert on passe pas à côté quand même hein. C'est euh... Y'a un moment où... Amulet 5 force, intelligence, chance. Oh ça c'est juste 2 fois mieux là. J'suis bientôt full stuff là. Les bots c'est de la merde, le bouclier il est nul. Niveau 11, niveau 7. Amulet du plus ouvert. Cesse de vitality. Oh dommage ça fait 1 dommage R. Ouais mais bon c'est déjà mieux que ce que t'as maintenant je crois. Ouais. Ah j'suis en full puis ouvert. Ah non c'est amulet. Ouais. L'amulet c'est la place. Enfin c'est euh... Voilà. Ah bah j'sais pas hein. C'est mieux 19 d'HP ou 5 force, intelligence, chance, agilité ? En vrai à bas niveau comme ça ça... Enfin je pense c'est quand même mieux la vitalité. Moi j'me mets les dégâts hein. J'me mets les dégâts là. J'suis en full dégâts. Les gars il peut pas mettre la full panneau aventurier parce que les bots tu peux les mettre que niveau 11 je crois. Mais elle était trop bien celle là là. La mulette. La panneau aventurier avant c'était une panneau que tu pouvais mettre niveau 1 directement. Et qui était pété par rapport aux panneaux à très très bas niveau. Ah il faut... Les conditions c'est qu'il faut avoir plus qu'un certain truc c'est ça ? Euh attends. Genre la condition agilité supérieure à 14. Ouais c'est ça. En fait en gros il y a les armes que tu pourras mettre uniquement si t'as X agilité. Et il y a ça avec l'instats. Euh peu 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 peu. Nouveau 5. Ah les bots elles sont bien non ? Ouais j'ai de la chance. Euh bah je pense que c'est bon. On m'a dit que j'avais une ceinture sympa mais je trouve pas. Ah mais elle est euh c'est niveau 9. Niveau 9 je ferais mieux. Oh je suis en... Mais c'est vrai que ça te fait une sale dégaine la gueule de Piou là. Oh putain la map. Oh je le demande. Euh viens rapidement je pense. Oh ouais vas-y. Comme ça je te fais des euh... Des bails. Faut jouer la panoplie ouais parce que du coup t'as des bonus de panoplie en fonction et tout. Clique droit sur les thèmes. Ouais exactement. Est-ce que c'est possible de reprendre depuis le début un live en cours ? Non c'est possible que sur Youtube ça. Ah du coup je joue avant toi maintenant ? C'est ça. Oh le feu ! J'ai plus d'initiative. Ah vas-y mec tu passes à... Moi je passe à bord. D'accord et tu peux voir le Piou vert et tout ok. Ouais en fait en gros à très haut niveau tu vas essayer de combiner des bonus de panoplie ou euh... Ah mais là les... Ah super il vient vers moi quand même. Si c'est possible on peut aller mettre la rediff d'Omi. Ouais ouais non bien sûr mais c'est pas aussi... Enfin genre Youtube c'est bien foutu quoi. Genre Youtube tu peux reprendre le live, tu peux regarder, revenir en arrière, revoir un truc. Twitch c'est pas le meilleur truc à ce niveau quand même. Mais oui tu peux reprendre le live depuis le début mais du coup ça va te recréer un décalage et tout quoi. J'avais pas terminé le tour en ice. C'est la panneau mouche je pense. Tu peux le voir dans l'encyclopédie. Donc là le challenge c'est toi qui dois les tuer. Donc en gros c'est le personnage le plus petit niveau qui doit... Ok je dois les finir quoi. Ouais. Ok propre. Vas-y hein c'est ton double. Ah pardon putain. Non t'inquiète t'inquiète. Parce que à l'époque fallait... En gros à l'époque tu pouvais pas jouer le tour d'invocation. C'est à dire qu'en gros il fallait pré-shot en gros l'IA de ton... De ton invocation. Ok. C'était un autre mois de jeu en fait. Demi il est payé pas d'office les mecs. Rêvez pas. Je joue pas par plaisir. Ah non mais c'est pas parce que c'est une OP que c'est pas par plaisir hein. Honnêtement le nombre d'OP que je refuse les potos il y en a pas mal hein. Donc euh... Non non en vrai c'est parce que ça me fait plaisir. En plus je passe un moment avec Romain qui m'explique qu'il y a un pote à moi tu vois donc euh... Et c'est cool de pouvoir enfin comprendre un peu plus justement la hype. Je sais qu'il y a tous les camel et tout qui sont à fond. Même Pierre et tout. Et tout à l'heure je vais pouvoir découvrir aussi en HL donc euh... Donc c'est plutôt cool quoi. Bon moi je le fume un. Mais non mais t'en as tué un là ? Ouais ouais j'ai troll je suis désolé. Ok NP. C'est pas grave tant que tu me le dis tu vois. Ça me rassure. Ça va de paniquer voilà quoi. Ça va l'humilité. Non mais faut être honnête tu vois genre je le dis quand... Mais il y a full package là ! Niveau 22 ! Oh merde c'est ro la map nulle. Ouais la map j'ai envie de rien. Ouais mais c'est pas grave ces gens c'est intéressant. Je vais parler au moins. J'ai compris que c'était mieux quoi. Euh il est que level 50. Non mais du coup on ira peut-être sur un autre serveur pour voir un peu le contenu HL. Pour voir un peu comment ça se passe quoi. Ouais en gros on va jouer avec des personnages qui sont niveau 200 et qui sont déjà bien. Genre qui sont stuffés etc quoi. Et Pierre briefera sur mon PA sur son PA. C'est ça. Tiens man tu peux t'aspirer sur moi man. Putain c'est juste un plaisir en fait. Et là en plus mec le challenge j'ai tout trouvé. Tu viens de me faire perdre 2 PA là ? Ouais mais t'inquiète. Ah non parce que c'est fin de tour. Ah bah non j'ai que 4. Ouais mais du coup après t'en aura 8 mais t'inquiète. Du coup là en gros on doit que utiliser l'élément O quoi. Ok bah du coup de l'attaque de pièce quoi. Ok. Exactement. Alors hop. Moi je peux tout lui mettre là. On va tuer qui ? Je te manage. Oh le petit feu de joie. T'es en double. Ah ouais. Ah ouais putain par contre. J'ai fait crever. Les feux de joie c'est des invocations. Du coup idéalement il faut tuer l'invocateur quoi. Comme ça ça fait gagner du temps. Ok. Invocation c'est tout bizarre. Ah ça sert à rien ? Redis ce que t'as dit pardon j'ai pas compris. Non en fait en gros ça sert pas à rien c'est juste que c'est plus optimisé d'aller tuer l'invocateur. Ah ok d'accord parce que pardon il peut en faire hop hop quoi. Et que du coup en fait son invocation en fait elle va mourir. Ah bon comme tu m'avais mis un petit flou. J'en profite en full damage. Je tombe le premier mec quoi. Juste un plaisir. Tipti merci pour le prime. Bienvenue. Exactement. Rayon de Wakpu. Ça ça a l'air haut ça. Ouais ça c'est un sort initialement des héliotropes. Et c'est une classe qui fait des portails et tout c'est assez stylé. J'ai 7 à 10 de puissance et pardon. Mais euh. Et j'ai deux. Mais j'ai euh. 30 à 51 d'initiative. Ça a l'air archi hopp les petites bottes que j'ai eu là. En plus toi t'as mis à l'initiative. Tigrimas et Chakrobat. Donc là faut qu'on passe en Tigrimas et Chakrobat. Par contre c'est dur de voir le stuff et tout. Amulette du stram. Ah ok donc. Mais euh. Mais euh. Mais ce qu'on va faire après c'est que toi quand tu seras niveau 10 t'auras ton avreux sac. Et ça te permettra en gros euh. Euh. De te téléporter euh. Euh. En gros euh. Dans une chambre. Dans laquelle il y a un zap et il y a un coffre. Et du coup dans le coffre tu pourras mettre euh. Euh. En gros tu pourras stocker tes trucs quoi. Ok. Et faire de la place. Ok. Ok. Ok on va où là ? Euh. On doit vaincre des euh. Tigrimas et des Chakrobat là. Ah il doit nous manquer des Tigribas. Il m'a dit tout à l'heure d'aller dans mon truc de quête. Ah il nous manque un Tigrimas et un Chakrobat. Euh. J'ai un. J'ai un Chakrobat. Ouais bah. Ah j'ai deux. Ouais super je te rejoins. Je te rejoins en fait je suis parti. Ah non mais. Attends j'arrive pas à appliquer sur le mob. Ah c'est bon. Voilà c'est bon ça. Maj te pérette. Ah c'est Maj ok. Apprends le sort en utilisant le parchemin. Putain je l'ai pas fait du coup. Attends peut-être que je peux le faire maintenant. Euh non je pense pas que tu puisses le faire en combat. En gros tu peux gérer tes sorts en combat mais tu peux peut-être pas les apprendre. Ah si. Ah tu peux ? Ouais. Et c'est des dommages hauts ça. Occasion des dommages hauts en ligne aux ennemis. Soigne les alliés. Ah en plus ça te rend les PV. Archiprof je vais le mettre à côté de l'autre. Ça en vrai tu peux l'utiliser. Ça c'est mon heal. Point gelé j'aime pas. Aspiration je me TP. Frein. Par contre avance pas. Faut que tu t'avances là parce que c'est moi. Pardon. Ok c'est bon j'ai fait ma barre de spell. Pour mieux comprendre. Parfait. Ok donc ça c'est en ligne ça. Ok parfait. Ah ouais et c'est sans ligne de vue aussi. Euh pfff. Ouais ça tape dans toute la ligne. Mais ça a l'air fort 15 à 17 dommages hauts. Contrairement à l'ancée de pièces qui est à 7 à 9. Euh il y a Pierre qui me dit faut pas que tu te déco. Sinon. Parce que sinon après ça va être galère avec les servaques. Ok. Euh. Du coup tu disais pardon. Euh. Non mais ça a l'air hyper fort le rayon Wackfool. Faut juste être en ligne quoi. C'est ça. En gros t'as pas beaucoup de portée. Euh. Alors là le challenge c'est le challenge compliqué du jeu. Euh. C'est économe. Où en gros on a le droit de utiliser que en gros qu'un sort. En gros qu'un même sort. Genre pendant tout le combat. C'est à dire qu'en gros tu peux utiliser qu'un lance les pièces, un rayon Wackfool etc. Donc c'est très compliqué. Enfin c'est chiant quoi. On peut hein en ce moment même. Ouais c'est chiant. Ouais c'est chiant. Ouais c'est chiant. Je mets un peu de tout moi. Je voulais utiliser mon autre spell pour tester là. C'est pas mal rayon Wackfool j'aime bien. Ouais c'est pas. Euh. Ouais on est d'accord qu'on fait pas le challenge. Non non on s'en fout. Bah de toute façon je l'ai déjà pété moi. Moi je l'ai pété au moment où... Non non. Non non vu que tu as fait lancer une pièce plus rayon Wackfool. C'est des sorts différents. Ah pardon ok j'avais compris l'inverse. Je suis appreti. Ah mais là il me fait chier il m'a taclé là c'est ça ? Euh ouais. Ah putain tu peux pas le mettre parce que... Mais tu peux aspiration sur mon double. Enfin sur moi tu vois. Ça me... Pour te détacler et pour ensuite aller taper l'autre quoi. Ah c'est pas mal tout ça. Ça me détacle. Ouais. Et derrière je peux faire ça. Bon c'est con que j'ai pas le... Ok propre. Ah ouais non non. Je me suis trompé du coup apparemment ça... En gros c'est pas du tout du vol de vie. C'est... Tu soignes tes alliés. Si tu utiliserais... En gros tu peux me soigner. Ouais c'est ça en fait. Sur la ligne. Si par exemple toi t'es sur la ligne du coup je te soigne. Et c'est tous les mecs en dégâts quoi. Dans toute la ligne. Sandale d'intelligence. Intelligence tu m'as dit ça va à quoi déjà ? Bah l'intelligence c'est juste... En gros l'intelligence ça booste tes soins. Et t'es dégâfeux. Ok. Vas-y faut aller voir le capitaine. Ouais. Est-ce que tu peux y aller ? Parce que moi j'ai envie de déposer des trucs dans ma chambre là. Enfin dans mon coffre. Parce que sinon à chaque fois je suis trop lourd. Ok. Je marche lentement. C'est chiant. Hum. 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 Je pense qu'il faudrait qu'on… Après, il faudrait qu'on aille drop sur les… Tu sens ça ? Ouais, j'essaye de comprendre. Ouais, c'est évident. Je me rends une petite quête, au passage. Ou alors, elle m'a filé de la quête. Ok, là, je vais en haut, là. C'est bon, là. Je vais au milice, là. Je laisse les bouffe-tout tranquille, mais à deux doigts de… À deux doigts de tout leur mettre. Ok, c'est à gauche, là. Tout va bien. Putain, c'est en bas, là ? C'est en bas, là. C'est en bas. Ok, c'est juste bon, mec. Tu peux TP sur moi, en fait. Ouais, j'arrive. Et du coup, je vais être lourd aussi, moi ? Ouais, mais niveau 10, t'inquiète, tu pourras mettre… Là, je récupère juste mes stuff qui sont cool. Je dois vaincre Cruella, machin, là. On voit l'XP que ça te donne ? Non, mais normalement, tu peux le voir avant de lancer un combat. Ok. En fait, normalement, il y a le bonus… Enfin, genre c'est écrit, quoi. Fabriquer… Mais je vais en profiter pour retourner voir l'autre, là. Parce que quoi qu'il arrive, je lui dois une quête, donc… Comme ça, ça va être parfaite à la petite, là. Et voilà, la petite vieille. Et boum, le niveau 9, là-dessus, magnifique. Et je reprends une quête. Juste pour le plaisir. Et là, niveau 9, par contre, c'est attention. Là, c'est clairement attention au niveau 9. Dans le bestiaire, tu peux… Ok. Pour le retour de Romain sur Dofus, incroyable. Oh, la légende, quoi. Le serveur entier l'acclame. Il est de retour. C'est vrai qu'il va, quand même. Il a marqué… Il a marqué ses années. Cap de l'aventurier, niveau 9, force, intelligence, chance. Pas mal, ça. Ah ouais, c'est mieux que ça. Ok. Là, c'est niveau 9, chance et critique. Magnifique, cette amulette. 18, chance, dommage haut. Mais là, c'est sublime, là. Je suis que en sublime, là. 32 d'initiative. Oh, je me mets en full chance, moi. Je suis en stuff intégral chance, là. Nice. J'ai de la vitalité. Oh, j'ai un dommage haut, en plus. Leçon d'humilité. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, putain, ouais, du coup, Cruella… Elle était compliquée à battre, Cruella ? Je ne l'ai pas battue encore, je ne sais pas où elle est. Bien sûr. Tu es dessus, toi ? Cruella, alors… Cruella, où est-ce qu'elle est ? Cruella, elle est en… Elle est en… Pas mal de trucs, niveau 10. En 1-0. Ouais, bah… Sinon, j'y suis dans… Vas-y, mon pote. En 5 maps. Euh… Si tu peux, je mets le max de la panneau aventurier. J'ai quoi, moi, de l'aventurier ? J'ai le piou bleu. Piou bleu, on m'a dit que c'était pas mal. Et la panneau chanceux, c'est nul. J'ai un peu d'aventurier, j'ai un peu de tout, là. Je te rejoins à chaque fois. On fait pas partie d'une panneau pli, je crois. Tu vas augmenter tes drops. Ah oui, intelligence, c'est ça. Hein ? Intelligence, c'est les drops ? C'est pas ça, non ? C'est la prospection, les drops. Et c'est à ce qu'il y a avec la chance. Après, peut-être qu'il y a un bonus de panneau pli qui rajoute des trucs, mais… Non, chance. Ah, ok, pardon. Excuse-moi, mec. Je suis un peu rouillé, mec, quand même. C'est de la bonne. Je me mets un petit flou sur la gueule, comme ça, 2 PA en plus. Oh, mec, j'ai 200 HP, mec. L'autre t'aie croire m'envoyer du bouffetout, comme ça, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler là. Comme ça, j'ai pile pas la range pour la toucher. Je suis une grosse merde. Je suis une putain de grosse merde. J'ai juste fumé son bouffetout, du coup. Toi, tu vas tout prendre. Putain, quel bouffon. Ouais, je te mets un edit, là. Oh, je suis un bouffon. Je suis un bouffon. Ah, la chance n'augmente plus la prospection. Elle augmente également la prospection. 10 points de chance augmente la prospection de 1. En tout cas, c'est ce qu'il y a marqué dans les caractéristiques. Dans les caractéristiques, les gars. Bon, après, je sais pas si c'est un bug à filles, mais… Si, si, les gens ont l'air de dire si. Elle est rincée, Cruella, là. Ouais, ouais. C'est en moyenne, toi. Moi, je veux du défi, là. Je veux du duel, là. Je prends n'importe qui sur le serveur, même niveau, là. Ah, heure de jeu égale. Bien sûr. C'est vrai que, genre, sur les combats comme ça, c'est pas mal et racconcis, quoi. Surtout quand t'as beaucoup de sorts. Ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va juste prendre de la pièce à l'infini, elle. Hop, la leçon d'humilité. Juste l'impression qu'elle savait pas qui j'étais, quoi. Je crois que tu l'as fait comprendre, quoi. Ouais, en fait, là, c'est juste réglé, quoi. T'es où ? T'es au capitaine, toi ? Bah, presque. Hop, là. Oh, il y avait une petite quête en ta broc, là. Ouuuh. Je vais juste me délecter de cette quête, hein. Ah, elle est une petite quête en plus, là, qui fait vraiment du bien. Ouuuh. Ah non, c'est des marchands, eux. Ah non, parce que tu peux te mettre en situation de tes marchands, c'est ça ? Ouais, en mode marchand, ça s'appelle. Ça, je me souviens. Le mec vend le mozareka 400 kamas. Quelle arnaque. Quelle arnaque, lui ? Il fait quoi ? En gros, il y a beaucoup de mecs, genre, qui essayent de baiser les gens avec les bonnes marchands, donc faire gaffe. Ohlala. Putain, ça avait l'air d'être le meilleur jeu pour arnaquer des gens, par contre, Dofus. Ah, mec, mec, en vrai. Ah, ça, ça avait l'air fou, ça. Il y avait des strats, mec. Moi, j'étais vraiment le lion, je me suis fait baiser, je crois, six fois. Romain, il m'a raconté que son meilleur ami lui a hacké son compte. Moi, à partir de là, ça m'a fondu le cœur. À partir de là, j'ai beaucoup aimé cet homme. Ça leur en est fou. Genre, bah, tu sais, c'était Arthur. Ouais, non, je sais bien. C'est mon cerveau. Alors, du coup... Ah, mec, on va aller niquer des échauffeurs, là. C'est où l'échauffeur ? C'est en bas à droite. Vas-y. C'est les squelettes. J'avoue que je suis pas à l'aise, tu sais, avec le système de carré, du coup, de déplacement sur la map. Tu vois, ça, je galère un peu, pour être honnête. Ok. Mais le reste, c'est pour ça que j'avoue que je te rejoins à chaque fois, là. Mais le reste, je comprends pas mal. Dans l'ensemble... Dans l'ensemble, là, je suis... Je suis top EK, quoi. Voilà, c'est pas... C'est pas rien, hein. On est pas top EK pour rien. Boum, je te rejoins, je te vois où tu vas. Hop là, en plus, du coup, t'as un nouveau zap qui se débloque. Hop, je prends 52 d'XP. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Eh bien, c'est juste du chef, là, tu vois. Faut un chefard débutant, non. Il y a du mec qui se demande en marchant, là, encore. Ici, ici, ici. Sublime. Lui, il a des meilleurs prix, déjà. Oh, quoi que 200 kamas pour ça. Je vois, j'ai enceint un combat. T'es où ? Non, je suis là. Ah, parfait. Je suis avec toi. T'as plus Dini ? Vas-y. Merci. Merci, 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 monsieur. Oh, eux, ils sont bien. Ils commencent à être vivants, là. J'avoue qu'ils sont un peu moins mignons. Ah, toujours, il se cache, lui. Tac. Hop, c'est juste l'aspiration. Hop, la petite envie. Hop. On l'optimise. J'avoue qu'ils ont moins l'air vivants, du coup, vu que c'est l'escalette. Ça coûte combien, maintenant, l'abonnement ? D'ailleurs, on a mis combien ? C'est 2 balles la semaine ? Est-ce que c'est plus... Moi, j'ai payé à la semaine. C'est pas bon de reprendre la semaine. Ouais, c'est le mois, j'ai fait le Yankee, là. Pardon. C'est combien, sinon ? 48€ pour un an. 5€ par mois. Ok. C'est moins cher qu'au beau, je crois. C'est jamais. C'est une boîte française, Ankama, en plus, ouais. Ouais. Ils sont à Lille. Une boîte qui est roubaisienne. À Roubaix, à côté. C'est bien, ouais. Et c'est populaire de ouf, genre, en Europe ? Euh... Alors, en fait, c'est marrant, mais je crois que c'est par pays. C'est-à-dire qu'il y a une grosse communauté... Espagnol, non ? Ils jouent pas, les Espagnols ? Ouais, les Espagnols aussi. En Espagne surtout, ouais, ce que j'avais entendu. Maroc, au Québec aussi, y a pas mal de joueurs au Québec. C'est marrant, ça, putain. Et du coup, en fait, en gros, y a des serveurs espagnols, serveurs allemands. Stylé ? Mais genre, par exemple, y a pas une grosse communauté américaine, tu vois. Ouais, tu mets tout. Mais les Anglais, ils ont un autre jeu, un peu deep, que j'ai jamais compris. Je les avais vus jouer... Je les avais vus jouer, je sais plus ce qu'ils ont, mais un peu un... Ils ont leur dofus à eux, quoi. Ruin Escape, ou un truc comme ça, ouais. Ah ouais ? J'ai jamais vu. C'est quoi ? Bah je sais pas, ça a l'air d'être un peu leur... C'est une sorte de MMO, genre ? J'ai jamais trop vu, mais euh... Jamais trop vu, mais c'était à l'époque. J'avais vu des streamers anglais, ils jouaient tout ça, ça. Et genre, j'avais jamais entendu ce jeu-là du tout, quoi. Bah toi, t'as jamais entendu, tu vois, par exemple. Ouais. Mais euh... Furtif, j'ai faire piqué. On a quoi encore, là ? Furtif et piqué. Bah là, y a tout dedans, non ? Ah non, y a piqué, y a pas furtif, là. Toi, tu veux un groupe avec les deux, toi ? Toi, toi, t'es en opti, toi. Toi, tu commences à me connaître, ouais. Ah, t'es euh... Tu m'as récupé ça ? Ouais, je sens bien. Hop là, directement. Boum, rejoindre, claque, on est en combat et ça envoie du dé ! Enfin, de la pièce. Toi, mais toi, t'y vas, mais direct, toi. Tu vas lui soulever sa mère, toi, lui, là. Oh, le tchal. Ouh, le tchal. C'est quoi ? Alors, le tchal, faut qu'on... faut qu'on tue le chaffeur débutant en premier. Pfff, bah je vais tout lui mettre. Alors, je lui mets tout. Et t'sais quoi ? Bouge surtout pas, je te healerai au prochain. Tout en faisant des dégâts grâce à mon rayon de Wakfu. Grâce à la puissance de mon rayon de Wakfu, je pourrais à la fois te soigner et ainsi lui faire des dégâts. Vas-y, montre-moi. Ah, c'est que 3 PO ? Euh, non. Ah oui, non, putain, ok, faut que tu sois un PO. Du coup, ouais, genre là, t'es taclé et t'es désé. Ah ouais. Sympa. Euh, j'ai une question. Edith, tu peux la mettre cocoracore ? Non, 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 je peux la mettre partout. Parce que ça, c'est sympa, c'est une technique pour te détacler, justement. Tu poses Edith et t'aspirations dessus. Hein, et comme ça, je peux me casser, ce que me disaient les gens tout à l'heure, ok. Ok, bah je crois qu'on peut aller euh... Pas mal, ton chapeau du pure rose, là. Tombeau de Persil. Ouais, il fait comme s'il m'avait pas écouté. Alors là, ça va être compliqué, ouais. T'as des codes de la part de... Ah oui, j'ai des codes pour vous faire gagner des euh... Des, comment s'appelle, des sorts. Parce que je crois qu'il... Ouais, ils sont exclusifs et tout, je crois. Ouais, je crois qu'ils font gagner ça. J'en ai euh, du coup, si euh, si vous êtes intéressés euh... Ça te fait juste euh, ça peut juste partir, en fait, quoi. Euh... Non, mais ouais, c'est assez cool, hein. Enkama, ils sont venus plutôt avec une euh, avec une bonne idée. Je sais que la commu euh, Dofus, parfois, elle est un peu euh, réfractaire à ça... À tout ça, mais je pense que... Ah mais non, je suis avec toi depuis tout à l'heure, en fait. Je fais que te rejoindre, là. Mais on doit aller voir euh... Le tombeau, là, de Persil, là. Là, faut qu'on aille au tombeau, mais je sais pas où il est, parce que normalement, c'est euh... Si les gens vous le savez, d'ailleurs, euh... N'hésitez pas. Ça, le tombeau, là ? Y a de la tombe, là. Et euh... Le site est done, lance pas de code. Ah merde. Tout en bas à droite, on me dit. Ok. Merci les man. Les boss. Mais euh... Non mais c'est parfois la commu Dofus là-dessus, sur tout ce qui est OP ou même dans l'ensemble, peut être un peu réfractaire en mode... Ah c'est comme ça, Kankama, mais c'est du... Mais ils sont plutôt euh... Je les ai trouvés plutôt euh... Plutôt très cool et je pense qu'ils ont envie aussi de faire découvrir leur jeu à... pour euh... Ils ont une très grosse communauté, mais justement pour euh... En fait c'est pas facile Dofus, tu vois, t'as vite l'impression justement euh... Les préjugés euh... Attends, je vais juste te rejoindre parce que je fais de la merde. Euh... Les préjugés c'est soit que c'est un jeu de gamin, du coup soit que c'est... Enfin c'est un jeu où bah tu connais pas, donc du coup tu pourras pas jouer, ça sert à rien quoi. Alors que euh... J'imagine en fait y a une grosse complexité, c'est pour ça qu'il y a eu les... Euh j'ai plus les noms, c'est Dofus World ? Nan j'ai plus comment ça s'appelait. Attends mec, par contre tiens, j'suis sûr que tu vas faire le combat tout seul. Pourquoi ? Euh... Puisque parfois en fait y a des trucs où faut que tu euh... En gros pour que... Genre pour que ça t'actualise la quête. Ok. Enfin j'suis pas sûr qu'il faut le faire tout seul mais en tout cas... Bon on sera sûr. Mais euh... Et tout ça pour dire ouais y a eu le... C'était quoi ? C'était Dofus World... Dofus World Series ouais c'était ça. Et du coup y a tout un système de PVP et tout, c'est vrai qu'à l'époque... Bon je l'ai pas découvert là avec cette OP un peu vomito. Mais euh... Mais j'avais découvert avec Dofla et tout qui streamait ça. Euh... Même Zulu si j'dis pas de bêtises avait streamé ça. Ouais. Ouais Zulu... Bah Zulu il a host aussi la finale des Dofus... De la Dofus Cup, c'est ça ? Juste mis sa part en lui. Sur le stand de l'estrange. Et du coup ouais tu sens qu'il y a un truc un peu plus profond que juste euh... De l'extérieur un truc très casu quoi. Tu peux appuyer sur Z pour voir les mobs de la carte. Et Y. Faut voir les trucs où tu peux interagir. Ah ah à ta propre ok. On va où à Florent Balm ? Ah bah faut qu'on aille retourner voir le chef des Kyrillim en fait. Juste redéposer la quête. Et je pense qu'après on va pouvoir commencer à s'attaquer au donjon hein. Vas-y je suis chaud moi. Dofus c'est tout sauf casu mais le jeu est très complexe. Ouais clairement mais je t'avoue que quand tu connais pas euh... T'as vite l'impression que c'est casu justement. Enfin tu te dis pas wow putain Dofus euh... Enfin moi Dofus c'était le jeu de mon enfance euh... Je taillais mes potes en mode euh... Alors elle va bien la coiffe bouffe tout euh... Enfin tu vois. Je suis concrètement pas un mec très drôle hein. Mais c'est euh... Mais ça me faisait beaucoup rire tu vois. Et ensuite j'ai découvert qu'il y avait tout un système de PVP très très deep quoi. Non mais en vrai c'est hyper deep. Je pense que c'est un des jeux où tu peux le plus optimiser ton stuff. C'est à dire. C'est à dire que genre tu peux aller le plus dans le détail dans les changements de statistiques etc. Tu fais niveau 12 ? Non euh ouais. Et moi je passe niveau 14. Ok bon bah on va pouvoir aller baiser le... C'était insane cette quête. Ouais. Bah tu crois que je te fais faire des quêtes de merde hein. Putain mais toi c'est vraiment mais t'as toutes les ficelles quoi. C'est euh... Y'en a pas une qui t'échappe hein. Rien ne m'échappe. Je te connais le jeu comme ma poche. Putain. Ah il est malade ce mec. Putain mais du coup j'ai du drop des trucs. Parce que pour un niveau 12 j'ai un stuff de merde là. J'ai quoi ? H7. Oh le bâton là. Ah mais c'est dommage neutre. Set de force. Ah force ça m'intéresse pas trop moi. Ah mais c'est peut-être mieux que... Un d'initiative de merde. Je pense qu'on va... Oh non il me faut plus d'intelligence. On se fait le danger à deux ? Ouais ouais. Putain. J'suis chaud. J'suis chaud mais qu'on se le tape à deux là parce que... Putain. J'suis juste bouillon en fait là. 5 de force d'intelligence. Est-ce que ça vaut le coup de perdre 1 de chance pour gagner genre 5 d'intelligence, 5 de force et 5 d'agilité ? Euh... Ouais. Ouais ouais. Magnifique. Ouais ouais. Ça vaut le coup. Ça... En fait ça vaut le coup parce que tu vas... Après genre tu vas pas gagner de tacle parce qu'il me semble que c'est 10 d'agilité pour avoir 1 de tacle. Et là sinon j'ai 6 de vitalité et 3 de tacle. Non mais en gros si tu gagnes de l'habitat c'est très bien. Ok. Euh... du coup... Tu me dis quand tu sais... Ah ouais ok. Ouais tu fais ton stuff. Vas-y fais ton stuff. Ouais j'opti là j'opti. Ah ouais et ouais du coup je vais te montrer aussi le bail d'habresac là. Hop. Moi je veux un truc dur à faire là. Ouais bah le donjon je pense que ça va pas être évident. Vas-y c'est bon j'ai opti là. Ok euh... Regarde genre euh... Appuie sur H. Attends on me dit de mettre l'amulette aventurier pour gagner un peu de... Pour gagner un stack de... De panneau. Tu dois avoir un bonus de panneau pied ouais. Elle est où celle là ? Amulette. Amulette. Amulette du stram de l'aventurier. Panoplie et du coup la panoplie je gagne quoi si j'ai deux bonus ? Deux objets ça me fait cinq de chance. Ah ouais c'est pas mal. Mais en gros une fois complété c'est pas mal quoi. Ah ouais. Et là du coup je perdrais quoi ? Je perdrais... Ah bah ça vaut largement le coup en fait. Sachant que j'ai quoi ? J'ai les bottes de l'aventurier. Et ouais en fait. Ok. Maintenant en gros H sur H. Et j'ai l'anneau aussi. Attends excuse moi parce que là il se passe des choses mais euh... Je... Anneau de l'aventurier. Et en anneau je vire quoi ? Euh je pense que tu vires ton petit anneau de chance là ouais. Là je suis juste full chance là. Je suis à 100 de chance mec hein. 52 de vitalité, 27 d'agilité donc ça veut dire que j'ai deux tacles. Et ouais je commence à comprendre en fait. Euh... Intelligence ouais. Et ouais j'ai deux tacles putain j'ai tout compris. Euh... Attends je check juste le marchand si jamais. Putain j'ai... Oh mec y'a euh... Et P divine. 1000 HP. Euh... Genre c'est 1000 Kama. Ça. P divine. Attends. Il est bien le sort ? Ouais 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 mais je vais le prendre. Hop. Euh... Enfin en gros c'est un sort que je vais utiliser pour nos boosts tout le... Genre... Genre tous les deux. Ok. Euh... Niveau 9 parfait. Hop là. Y'a toute la coiffe là. Achète moi les trucs de l'aventurier. J'ai plus Kama. Oh je peux acheter la ceinture de l'aventurier. Mais il va me pigeonner lui. Lui c'est... Non mais... Mec mais genre en gros ta... Genre ta ceinture elle est trop belle hein. C'est vrai qu'elle est bien quand même. Mais oui t'es assez lourd hein. Après je prends... Après je pourrais avoir le... Oh 4 objets c'est fort quand même hein. 4 objets je prends 2 dommages hauts de plus. Ah ouais. Ouf. Non. Achète en HDV ouais ouais c'est un arnaqueur c'est un arnaqueur. Mais là 1000 Kama c'est rien non ? Enfin c'est genre euh... T'es riche à quoi ? 3 millions de Kama ? De quoi moi ? Non non euh... Question dans le jeu. En fait genre ça dépend. C'est à dire qu'il y en a pour qui 3 millions de Kama c'est beaucoup. Et pour moi euh... En gros genre moi quand j'avais 100 millions de Kama j'étais bien tu vois. Mais j'ai jamais eu beaucoup beaucoup de Kama. De 100 millions. Y'a des mecs genre ils ont moins d'un milliard et ils sont pas bien tu vois. Ah ouais d'accord ouais c'est... C'est genre tout dépend genre mon... Faut que j'aille dans le truc là j'utilise le trousseau de clé. Ouais c'est ça on va faire le donjon là. Vas-y. Ah c'est le donjon de fin là ? Ouais. Hop là mec là tu vas voir les mecs sont... Ils sont chauds eux ? Euh ça va. On les soulève ? Y'a un mec genre qui me demande si veut venir mais je pense que... Non désolé on le fait. On prend le donjon et... Et on le lève à deux. Attends parce qu'il y a des trucs là. Tu es chaffeur furtif en premier. Oh il me fait chier de ne pas perdre de point de vue de bouclier pendant toute la durée. C'est lequel à mettre là ? Chaffeur furtif il est où ? Oh il est tout là-bas. On le fait le défi ? Ouais si tu vois. C'est quand même 35 butins en plus mais j'ai peur de... Après mec ça va aller hein. Genre tu vois en gros ce qu'on peut faire c'est qu'on peut affaiblir les autres. Et on tue le chaffeur furtif après. Non mais je vais perdre des dégâts là. Ouais vas-y j'affaiblir. Faut que tu recules. Je vais paniquer. J'étais en train de calculer ma range avec le rayon de Wakfu. Là ce que je vais faire en gros c'est que je vais... Je vais te donner des dégâts. Ah c'est le truc que tu viens d'acheter là ? On vient de se faire yankliser ? Ouais. Mais là faut aller chercher le chaffeur furtif hein. Tu vas par en bas ? Moi je peux me TP sur toi là. Mon double il va essayer de les occuper. Ok y'a le furtif qui vient par là. Tu peux... T'as pris des dégâts c'est fini. En vrai comment ça affaiblir les autres et je vais essayer de tuer le furtif ok ? Vas-y. Mais tu vois mec les dégâts que que t'as tu vois ? Oh ! Fais gaffe hein. Mais ouais. En fait tu fais beaucoup plus de dégâts avec l'épée divine. Mais je suis insane. Ouais bah ouais. Putain. C'est juste le meilleur combo de sort. Et je peux pas te... Je peux pas te heal pour qu'on regagne le défi ? Ah non. Non non intouchable. Ah ok. Non je pensais tu sais que si t'avais tes full HP ça pouvait le faire. Naïf. Naïf. Hop. Voilà direct. Là bien sûr magnifique. Magnifique l'enchaînement. Derrière t'en fais pas. Est-ce que tu peux mettre un petit rayon de Wattfuss sur le chefard débutant après s'il te plaît ? Parce que je crois que t'as des dégâts juste insé. Tu veux un... Non parce qu'il est collé à moi. Non non mais genre lui tu l'as dans cette pièce et l'autre tu l'as au rayon. Ah ok j'avais pas bien compris pardon. Excuse moi putain. Oh je suis con. Oh là là là. Oh je lui fais pile les dégâts. Oh là là mec. Oh tu peux me filer un petit rayon de Wattfuss. Parce que tu viens de loot. Oh j'ai le chapeau de l'aventurier surtout. J'ai vu qu'il se vendait à 500 kamas en ce moment. Voilà. Ah t'as refusé l'échange. De quoi ? T'as refusé l'échange. Non ? Non mais c'est pour le rayon de Wattfuss. Y'a quoi en face ? Qu'est-ce qu'il y a en face ? Il est beau mon rayon hein. Non j'ai déjà le chapeau. J'ai déjà le chapeau. Mec regarde mec ça. Ça mec ça fait 1 PA. 105. Mais c'est archi nul. C'est nul. Mais ça fait 1 PA mec. C'est nul mais je m'en fous moi. Je mets 3 lancers de pièces moi. Je mets 3 lancers de pièces. Dégage. Bon. La cape. Les gens me jugent la cape. La cape. De quoi la cape ? Bot de l'aventurier. Eh je suis presque en full stuff aventurier là. C'est... C'est... C'est beau hein ? Comment tu... Comment tu... Speechless. T'as un mot toi à dire par rapport à ça ? Moi speechless. J'peux rien dire. Putain j'aurai un dommage de... Ohlala. Un dommage. Putain mais qu'est-ce que c'est... C'est ton serveur mec hein. C'est vraiment mon serve. Vas-y on va taper les autres là. Ah c'est parti là. Romain à la ceinture de l'aventurier. Sérieux ? Mais les gars... Ah non mais sur toi ? Euh non non c'est d'abord. J'yarche pas à la ceinture de l'aventurier. Bah tu l'as dans ton stuff ? Non. Mais j'sais pas ce qu'ils racontent les gens en mode de vote à la ceinture d'aventurier. Non j'ai pas de ceinture les gars. Tu vas me hacker mon compte après c'est ça Romain ? C'est ça que tu vas faire ? Putain les gars. Tu te joues de moi ? Putain vous l'avez vu de soucis ? Là j'ai deux dommages haut. Arrêtez de mytho. Attends c'est quoi les défis là ? J'utilisais que des sorts pendant toute la durée du combat, le personnage de plus petit niveau doit se faire tous les adversaires. Ah c'est ton défi. Et faut pas bouger du coup ? Euh si mais viens près de moi. Comme ça je vais te booster. Bah non on peut pas bouger. J'utilisais que des sorts pendant toute la durée. Non mais regarde. En fait en gros utiliser que des sorts c'est en mode euh... En gros t'as pas le droit d'utiliser de corps à corps. Ah putain oui pardon excusez-moi. Les duo du village est de retour. Magnifique. Sublime. Clac. Derrière ça burst. C'est euh... Ah ouais moi j'ai pas bougé je voulais faire bien moi. Et je peux me heal avec euh... Ça c'est un autre challenge qui s'appelle Statue. Pour ta bouleur. Ah je touche pas derrière là avec ça. Mais tu peux lancer une pièce toi toi. Non non je te mets un petit rayon pour heal ton double. Oh oui. Non euh... Genre c'est moi ça. Tiens je l'ai fini tous. J'ai pas l'impression de t'avoir heal. Ah c'était full life. J'suis con. Y'a command challenge 2. Si tu... Ah j'touchais là l'autre. Oh j'avais l'impression que j'touchais pas. Ah bah j'aurais dû faire ça. Et pourquoi j'touchais j'avais... Mais ouais. Euh... J'sais pas... En vrai j'ai pas vu donc j'sais pas de bien. Tiens mec. Merci pour ce boost de damage. On le sait. Hop j'en profite au passage pour te mettre un petit heal. Alors tir glouton ça j'ai déjà. Ah l'anneau que... Que j'viens d'avoir. Aspiration on a. Oh la cape du puits ouverts. L'arc add. Euh... Une autre satisfaction once again. Ouais c'est un peu flingué là mon. Euh... De quoi d'aventurer. Ouais non c'est haché clairement. Oh notre chance. Un peu déçu. Capsombre. Capsombre. Ah mais c'est un mec qui nous drop tout ? Putain mais c'est la pince quoi. Oh il y a l'épée divine ! Oh let's go ! J'ai tout pris. Ah mais c'est un mec qui me fait plaisir ? Bah j'pense. Ah merde. Ok j'pensais juste que c'était un gars qui voulait... J'sais pas moi j'ai... Oh merci euh... Moi j'ai pris hein. Non non mais c'est cool l'épée divine. Ah oui ils ont mis des trucs plus haut que nous là. À notre chance 10. Ah mais j'ai mieux frère hein. J'suis pas ta poubelle hein. J'suis pas ta poubelle hein. Ouais les gars s'il vous plaît on va avoir besoin... Enfin viens pas pour me donner de la merde quoi. Enfin moi je le détruis quoi devant toi là sinon hein. Par contre j'ai lancé broche. Ouais y'a pas de soucis excuse moi je rejoins tout de suite quoi. Non non mais me filez pas de trucs en vrai hein. Romain m'explique déjà c'est cool. Alors partage. Chaque personne doit avoir achevé au moins un adversaire. Ok donc on se fait un deux chacun. Toutes les attaques doivent être concentrées sur chaffeur éclaireur jusqu'à ce qu'il meure. Ouais. J'ai pas le droit de taper les autres. Oh putain. Donc là tu peux me faire une petite épée divine. Ah bah dommage. J'l'ai pas appris encore épée divine. Ah t'as pas hein. Tant pis. T'apprendras pour le boss. Hop là moi je bim. Petit boost. Hop là. Non j'peux pas. Les rayons de wakfou c'est quoi déjà la po... Non je l'ai appris mais je l'ai pas mis dans mon truc. Je l'ai fait trop tard. C'est quoi la po... Pfff magnifique hein. C'est propre hein moi toi. Attention je dois en tuer deux hein. Non mais t'inquiète. Lui je lui mets tout lui déjà. Et non c'est en gros c'est au moins un. Donc tu peux en tuer un et c'est bon. Mais oui t'inquiète. Ah oui au moins un adversaire. Ah je sais que là j'ai une petite zone là tu vois. Admit toi j'ai une petite zone dans le carmère. Petit euh... Bah non bah non non mais là vraiment là... Oh pour tous les amoureux des rayons de wakfou là vraiment c'est euh... Ah bah pour tous les amoureux de la géométrie là on va vous régaler hein. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah il s'est mal visible. Ah je vois où il est. Je sais pas où s'il est. Les gars vous savez c'est quoi pour cibler... Ah ouais putain c'est ctrl s. Ah voilà. Là ou là je crois non. Comme ça. Je crois qu'il est juste... Je pensais que j'avais pas la range. Oh là là magnifique. J'marre toi. Putain tu drop 2 aspirations ça c'est magnifique. Mets toi en marchant hein. Mets toi direct en marchant profites-en hein. C'est juste un business qui va être monté hein. Ouah la ninjamou noire elle est propre. Intelligence c'est critique enfin pas pour moi bien sûr hein. Ouais mais j'avoue qu'elle est assez belle. J'suis niveau 13. J'me remets de l'intelligence. Fin de la chance pardon. Attends j'ai l'épée divine à mettre. L'épée divine du coup c'est un buff c'est ça ? C'est ça. Je donne des dommages R. Et augmente les dommages des alliés ciblés. 10 dommages en plus. Ok. Parfait. On va où là du coup ? Bah joueur tu m'en rejoint. Ah pardon. Florent Balm. Le bon Florent Balm. Les adversaires doivent être achevés dans l'ordre décroissant de leur niveau. Ok du coup niveau 10. Niveau 9. Niveau 9. Niveau 10. Ok donc du chaffeur piqué. Et puis du sergent chaffeur bien sûr. Ne pas perdre de point de vue ou de bouclier. Vas-y on essaie de le faire. Ah tu veux qu'on fasse du coup un pushup ? Ça va être dur hein. Mais c'est faisable. Je crois que le chaffeur piqué faut qu'on le focus. Parce que... Bah c'est déjà foutu là. Est-ce qu'il peut taper loin je crois ? J'ai fait de la merde. Bon t'inquiète. Est-ce qu'il peut taper loin lui ? Il va me taper là. Alors lui ? Alors le sergent chaffeur euh... Ah j'aurais pu mettre deux effets divines. Je voulais mettre un flou moi. Comme ça servait à rien. J'ai du mal à voir les ranges et tout encore. Ça fait une heure et demie qu'on joule ? Mec ça passe vite hein quand on s'amuse. Quand on est avec un ami ! Je trouve bien l'amitié. Euh... Ouais du coup là faut qu'on tape... Après mec t'as quand même une belle zone. T'as quand même une belle zone. Mais là est-ce que je le... Ah parce que du coup ça prolonge quand tu touches l'autre. Ah bon on a niqué. Après on va peut-être faire l'autre challenge hein. Qui rapporte plus de pourcent. Je le one shot. Faut tu le hein. Tu le sinon on va le louper. Je pensais pas que j'allais le one shot l'autre. Putain on perd 45%. On perd 45% de butin quoi. Oh j'ai épée divine. Bon bah c'est vrai du coup on s'est pas fait aider. Toute la nuit là je vais juste me mettre en marchand. Ok c'est le boss. 6000 kamas. Alors donc là ça serait cool qu'on essaye de faire les... Les... Les succès du cardorim. Donc alors là euh... T'appuies sur U. Et ensuite tu vas dans donjon. Tu vas dans 1 à 50. Et donc là en fait t'as euh... Genre en gros t'as plusieurs succès. Donc là t'as zombie. Le succès zombie. Faut qu'on utilise que 1 PM. A chaque fois. Par tour. Ok. Et après il y a le succès premier. En gros faut qu'on tue le cardorim. Donc le boss en premier. Ok. Et on tue les mobs après. Et euh... Avec 2 personnages maximum c'est nous ça ? Ouais. Et après score 8, score 200 c'est euh... C'est un peu galère en gros. Faut avoir ce qu'on appelle des idoles. Des idoles c'est des sortes de... Ok on va cumuler les trucs. On va prendre full xp là dessus. Ah de ouf de ouf. Ah vas-y je suis chaud. Ok go. Ok donc zombie c'est le plus dur à... A ne pas louper on va dire. Donc on fracasse en premier le gardien donjon quoi. Ouais. C'est ça. Ok vas-y je suis chaud. Prop. Yuki. Merci pour pour le prime. Bienvenue. Je... Genre t'as mis Epidivine ou pas ? Ouais. Ouais j'ai mis j'ai mis j'ai mis. J'ai mis le tour d'avant. C'est pour ça que je les ai trop trop tués. Un pm seulement. On a mystique hein. On a mystique. Oh mec on peut faire les deux challenges et les trois succès. Je les ai connaissants. Je les ai connaissants. Ouais mais c'est 1 pm là je suis obligé de me rapprocher pour le taper. Euh ouais. Mais je peux me faire taper derrière ? Si mais euh... Enfin je vais essayer d'être sur moi tu vois. Si jamais. Ouais pardon j'avais mal compris là. Ok. Ok donc là euh... Bah je pense là faut le taper un. Je suis débile putain. Je mets trop de temps. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal comme ça je vais te épée divine. Tu me heal ok. Ok vas-y là j'ai un truc de pièce que j'ai mal mis. Euh je vais pas te heal. Et t'es épée divine aussi toi là ? Bah en gros là je t'ai mis une épée divine ouais. Ok. Du coup je vais booster tes dégâts. Je mets un gros rayon de Waku et je me barre. Magnifique. Le but en gros c'est vraiment de le focus et après on va quête. Et ça tue son invocation si jamais on le tue ? Euh ouais. Ok. Du coup je pense là tu te mets devant moi et tu doubles le rayon de Waku. Tu vas faire full les gars. Tu vas le tuer. Ou tu peux même double lance cette pièce. Genre tu vois ce qu'il tue quoi. Après il a les faiblesses haut. Donc normalement tu le tues avec de... Magnifique. J'ai rien à perdre. C'est l'éclaireur qu'on doit tuer en dernier ? Ok. Ouais du coup. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ah ouais ? Ah ouais. C'est les zombies le tiens. Ah oui putain. Et du coup là 1pm. J'ai la zone rayon de Waku. Pfff t'envois tout. J'envois tout. T'es magnifique. T'es sublime là. Mais 1pm il a zappé. J'ai fait il zappé. Plus fast mon père. Ouais ouais j'suis 2 de temps ça. Mets toi là. Je pense. Si tu veux taper. J'ai pas la range. Oh si je peux. Si je tape ici. Bien sûr. Magnifique. Mec. Attends mais je crois qu'on a fait. Attends. Est-ce qu'on a fait. Premier duo zombies. Et on a. C'est quoi. On a tout l'XP du monde là. Et du coup en gros fait là. Crâne. Oh il avait pas un loot de ouf hein. Attends mais normalement on doit les accepter les. Oh non putain c'est bugué. Ah si récompense moi ça c'est. Oh j'ai full XP mec. Euh. Ah putain. Moi j'ai pas le coffre. C'est lagué je crois. Attends. Euh. J'suis niveau 17. C'est la suite. Ah oui ok. Nice. Et Cardorim me parle. En savoir plus sur lui. Écoutez. J'suis niveau 18. On quitte la cryptée. Ohlala mais là on est. On est top player du serve là. Bah bien joué à toi mec là. C'est propre. Et ça sert à quoi les crânes de Cardorim. C'est juste une ressource. Euh. Une ressource qui permet peut-être de craft un truc. Ok. Tu vas aller dans recette. Et tu vois ce que tu peux. Ah bah euh. Tu peux craft la panneau du Cardorim. Qui est une panneau niveau 12. Bon après c'est pas hyper intéressant vu qu'on est. Ouais non non non. Qu'est-ce qu'on fait on continue ? Euh. Alors bah soit tu peux continuer. Soit on peut euh. Ça va être galère non ? Je pense qu'il faut qu'on attendre. Parce que moi je suis Jacko. Sur le serveur. Mais euh. Mais toi si. Si. Les gens ils disent as trouble c'est quoi ? Non parce qu'en fait. Est-ce que je vais pas. Juste. Rien capter. Tu vois. Sur le. Sur les serveurs. Sur les persos HL tu vois. Alors que là en vrai. En vrai si t'es chaud mec. Là on est tellement chaud. On est tellement sur une bonne. Moi je suis chaud de continuer comme ça limite. Tu vois. Parce que en vrai. C'est vrai que. C'est parce que si je continue. Tu vois sur perso HL. Sur un truc que je capte rien. Avec des trucs surpuissants. Je pense que je vais être du père. Tu vois. Donc euh. Bah. En vrai. Les gens me disent as trouble c'est quoi as trouble. Bah en fait en gros. Là ce qu'on va faire c'est que. Donc là on est donc. Dans une zone assez limitée. On est dans la zone. Ouais ce que tu m'as dit. L'île de base là. Ouais. Et donc là ensuite as trouble c'est la main ville quoi. Ouais. En gros as trouble c'est la main ville des débutants. Et en vrai moi je suis chaud qu'on aille taper des donjons là. On a tapé des donjons un peu plus. Vas-y je suis chaud on fait ça. On fait ça. Avec nos persos qu'on a créé. Je suis chaud je suis chaud. Ouais vas-y. Go faire ça. Tu veux faire un donjon bouffetout ? Je sais pas ce que c'est mais vas-y. Ce que tu penses. Bah en gros il y a le. Il y a le bouffetout royal. Oh putain. Bah ça serait un honneur de tomber le bouffetout royal quoi. Enfin c'est euh. Si tu me proposes ça. Ça va être un peu compliqué. Je pense qu'on va faire un autre donjon d'abord. qui s'appelle le donjon champ. Euh. Voilà. Jamais vous passez BR. Attends le bouffet royal le mec euh. Mais le mec je sais jamais vous passez le BR. Non mais les gars. Attends les gars. Lui il me dit que je passe pas. Il me dit que je passe pas le bouffet royal. Pourquoi t'es que niveau 18 alors que. Ah parce que le niveau 18 est plus dur à passer. Ok. Donc là. On est revenu. Dans la ville de base. Euh. Si tu veux on peut se faire un petit point à map. Hop là. Une fois que. Ah non mais attends. T'es encore en train de le faire y enquiser là. Il quitte sa vie. Il quitte cette euh. Flip flop c'est bien. 30k1 c'est pas cher. Bah vas-y achète et tu regardes ce que ça fait quoi. Tu vois. Prix moyen 61 j'achète moi. Quantité 1 j'ai acheté. C'est une affaire là. J'ai fait une affaire. Nice. C'est quoi comme sort. Parce que j'ai pas beaucoup de nouveau sort là. Et change immédiatement de place avec la cible. Puis rééchange de place avec la cible à la fin du tour. VR jamais vous passez. Non mais les gars. Vous avez vu ou pas le donjon d'avant ? C'est juste je me demande si vous l'avez vu en fait. Vas-y 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 on le fait on le fait. Je suis chaud. Non mais je suis chaud que ça soit un truc un peu risqué greedy là. En vrai je pense qu'on va commencer par le donjon champ. Bah je sais pas où ça mais tu me dis moi j'y connais pas moi. Non mais t'inquiète. Du coup. Ouais non ah oui pardon. Du coup là tu cliques sur le portail. Ah oui pardon mais ça m'emmène. Confirmez votre décision. Et voilà. Et la mec là. En gros là t'es dans le main world on va dire. Genre là appuie sur M après. Ok. Prends la carte. Ouais c'est bon. Je me fais y en plisait M. Alors. Et là tu dézoom et là t'as tout le monde de l'office. C'est propre hein. Surtout dans les dimensions et tout. Ouais non. En vrai y'a beaucoup de contenu tu vois. Y'a des i, y'a des machins. Ok ouais. Parce que du coup quand tu zooms ça c'est que des petites cases et t'as... C'est ça mais en fait en gros. T'as 30 cases par secteur que tu vises quoi. Ouais. 6 euh ouais 12 ouais c'est ça. A peu près ouais. A peu près. Ok vas-y bah fais-moi. Je suis chaud de... Je sais pas. C'est où l'hôtel des ventes déjà ? Alors l'hôtel des ventes. Euh... Tu veux l'hôtel des ventes de quoi ? Parce qu'il y'a plusieurs hôtels des ventes. Y'a un hôtel des ventes des équipements. Euh... Des sorts. Par zone ouais pardon. Hop. Je te rejoins. Ah je peux plus te rejoindre maintenant. Mais je crois qu'en gros tu peux peut-être... Tu pouvais peut-être me rejoindre genre que dans la zone d'Inkarnam. J'suis pas sûr. Mais en fait en gros à la base c'est un truc genre fallait être marié dans le jeu pour pouvoir... J'suis chaud qu'on se marie hein. Euh... Mais dis... Non mais c'est chiant en vrai parce qu'il faut être dans une zone un peu plus loin. Euh... Tu veux aller à l'hôtel de Vendersource ? Ouah là ils sont... Ils sont niveau 107 les piou là. Je peux taper des piou niveau 107 au total ? Euh... Peut-être pas tous mais tu peux en taper... Ah je me fais... Je me fais les piou... Je me fais les piou bas level là. Euh... Je sais pas moi je voulais euh... Mais si tu veux après là je suis à l'hôtel de Vendersource. Tu pourras suivre mon déplacement et... Ça marchait pas le suivre le déplacement. Oh le bâtard. Qui veut lui ? Pas perdre de points de vie. Oh merde. Ah toi tu vas manger des petites rafales toi tu vas vite comprendre qui je suis hein. Allez tiens boum petite rafale. Faut que j'améliore mon stuff. Je le sens. Mon stuff se doit être amélioré là. Allez ça dégage. Oh j'ai eu des bottes d'anticipation. Et des plumes de piou. Ah ils sont pas folles. Euh... Non mais alors... Je vais me faire y encliser à l'hôtel. Non mais si tu vas aller voir euh... Mais je peux pas suivre... Tu vois en fait je mettais suivre le déplacement mais... Et là tu vois un petit point bleu sur la map. Ah ouais pardon. Genre tu zooms un peu. Voilà. Et là tu vois le point bleu. Et du coup là faut que tu descendes de deux. Faut que tu descendes de deux. Ah mais d'accord moi je suis le mec bleu et ok d'accord. Exactement. Genre toi t'es le mec bleu et moi je suis le point bleu. Ah ça je t'avoue que je galère de ouf hein. Le délire de map. Parce qu'en fait comme il y a beaucoup d'infos. Tu sais il y a beaucoup de trucs sur la mini-map. Tu sais pour t'annoncer justement qu'est-ce qui est quoi et tout. Je comprends que c'est galère. J'avoue que ça je suis du père. Utiliser les raccourcis clavier ouais ouais je sais après euh... Oh il y a des mecs qui sont stylés hein. Tu vois jamais le niveau des mecs du coup ? Euh niveau des mecs euh non. Faut que tu passes en défi contre eux. Tu vois il y a le point bleu ciel qui est la quête entrer dans la tour du conseil d'Astor. Je fais pas ça moi comme quête ? Florent en balme qu'est-ce qu'on fait là ? Oh on est à l'hôtel des ventes là ? Mais oui mais oui mec. Mais je t'ai emmené à l'hôtel des ventes si jamais tu veux mettre en vente des trucs tu vois. Oh grave je suis trop chaud. Comment je fais ? Après je sais pas si t'as vu mais tu vois mais les succès t'ont apporté beaucoup de camas hein. Ouais j'ai 2000 camas là je sais. Et je peux vendre quoi tout là ? Euh bah en fait en gros normalement. Attends je vais y aller aussi parce que ça a changé. Tu vas dans vente. Hop. Et en gros ça te met le... Ça te met le prix de base je crois le prix le plus bas. Et tu vois après du coup tu vas pouvoir choisir je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Actuellement en vente. Et du coup en gros tu choisis le prix du lot. J'ai mis une plume de pure rose à un de moins. Mais je pense que c'est de la richesse hein. Je mets tout à un de moins. Pour acheter des sorts c'est à l'HDV consommable. Ok merci les gars. Euh HDV consommable. Hop. Je mets 129 parce que je sens que la tendance va vite arriver. La baffe débouffe tout. Plus personne veut ça là c'est... Mais j'avoue que moi ça m'a vraiment pris le commerçant. Ah c'est le prix du lot que tu mets. Ouais. Ah bah lui il met 19. Ah ouais ça ça vaut rien ça. Je vais même pas le vendre. C'est honteux. Non mais les gars il vient d'FM hein. Ça m'étonne pas qu'il ait compris directement. Genre comment baiser les gens hein. Hop. Ah non mais c'est le prix à l'unité à chaque fois ? En gros le prix du... Au fait en gros là typiquement le prix à l'unité est plus cher que le prix du lot. Ouais ok d'accord. Parce que c'est des trucs genre qui se vendent par du jeu. Parce que c'est des trucs qui se vendent un peu cher. Oh c'est pas mal ça. Après les mecs qui cassent les prix hein. Ah ouais. L'HDV est consommable les gars. On met un 260 en solo. Et je mets les autres. Ah c'est bon j'ai l'HDV consommable. Ah 2400. Ah y'a un mec à 2393. Ah mon gars tu me connais pas toi. Ok. Les gars si vous savez vous avez des sorts bien à prendre n'hésitez pas genre pour niveau 20 et tout. Des sorts qui tapent haut de préférence. Ah le prix moyen est très bas là. 131. Oh l'oeuf de tofu il est bien hein. Ça vaut ça. Ah ouais les oeufs de tofu c'est bien parce qu'il y en a besoin pour les crafts et pour les 4 je crois. On va pas avoir besoin nous ? Ah j'ai une matéria bleue. Je sais que furia ça booste les dégâts. Et c'est niveau 30 je sais pas. Euh matérial bleu je crois c'est une ressource standard je crois. Je pense ça sert aussi pour les crafts euh. Un peu de poudre de perlimpinpin là par ci par là. 350 en mode c'est une grosse affaire. Le prix moyen y'a 179. Si jamais y'a des mecs un peu duper. Et du coup la vraie technique c'est t'en mets 3 à 350 et t'en mets 1 à 320. Les mecs vont se dire putain. Y'en a 1 à 320. Et ça. Ça c'est très fort ça. Euh. Bon. Par contre je trouve pas l'HDV des sorts les gars. C'est dans la maison le kérubi ou euh. Ah non putain mais j'suis un troller. Oh mais j'suis un troller pardon. Non question. Euh. Il faut revenir à l'HDV pour avoir ses sous ? Euh non. Ils vont directement dans ton compte en banque. Et après tu peux aller à ta banque et aller les retirer. Ah ok. Il fallait à la banque. Ça doit acheter dans l'ordre des croissants. Et quoi les ? 14. Il va tout prendre. J'te fous de ma gueule ? Mais. Il est où le vendeur de consommables là ? HDV conso, parchemin. Ah oui oui. Ah j'vais prendre un peu de dégâts là. Ok ok. Alors. HDV conso, achat. Hop hop hop. Dis-vous là. Achat, parchemin, de sortilège. Qu'est-ce t'enculé il m'a fait ça ? Comment ça marche à son truc ? Aucun élément ne correspond. Ah voilà. Ah mais en participation aspiration. Ah bah non. Ah c'est que en ligne aspiration, j'suis débile. Ah non, parchemin temporis, my bad. C'est pas sortilège. Alors vous m'avez dit les gars NEM. Ah mais ça changera, j'pouvais t'appeler. Euh NEM les gars. Ouh NEM. NEM ? Alors NEM, qu'est-ce que c'est ? 250 kamas ? J'en achète. Ah c'est deux kamas, deux kamas. Faut pas louper l'occasion. Mais j'ai quoi ? T'achètes des soeurs pour moi ? Euh, j'sais pas si t'en vas un. Ouais j'peux t'en vas un. Oh bah putain j'ai eu le sort que j'ai acheté tout à l'heure. Oh la plume de piu rose, j'ai la plume de piu violet. J'ai les sandales du piu rose. Let's go. Mais du coup je casse mon stuff aventurier ? Non pas encore, pas encore. Faut comparer, tu vois. Faut comparer et si tu vois carrément c'est bien plus intéressant. C'est pas mal mais ça on l'a déjà. Prends gelé on l'a déjà. Niveau. Ah ouais putain je vais classer par niveau. Ah putain on peut acheter euh... Ah ouais non y'a pas encore ça. Prends ça quand ça c'est de la merde c'est de la merde. Prends gelé on a. Piège scélérat. Piège scélérat c'est peut-être pas mal pour moi. Et c'est où la banque tu m'as dit ? Euh... Donc la banque en fait sur la map c'est juste au dessus de l'HDV des ressources. Ok j'y vais. Ah c'est ça là. J'ai acheté, j'ai vendu quoi du coup ? Consulter son coffre personnel. 129 j'ai vendu un truc déjà. Ah mais je peux bientôt plus porter. De quoi ? Je sais pas il me dit ce que... Il me dit que je suis full stuff quoi. Sur moi. Euh... Je me libère un peu, je me libère un peu. Mais t'as raison t'as raison. Après faut savoir que... Genre euh... Genre je crois qu'il y a... C'est pas scale par rapport au nombre d'éléments. Mais genre euh... Genre plus t'as d'éléments euh... Dans ta banque euh... Plus euh... C'est cher d'ouvrir ta banque. Ah putain. Et Siak dans le grap. Aletsop. Il y a des jeux de mots que parfois je comprends pas. Dans Dofus. Mais... En fait c'est... Genre tout le lore du jeu est autour des jeux de mots et des trucs comme ça. Ouais... Bah rien que les noms des... Rien que les noms ou non ? Ouais. Et K Flip c'est quoi ? C'est pile ou face ? Ouais c'est pile face. Pile face ouais. C'est Adidas, c'est Adidas et compagnie ouais. C'est ça. Caisse d'épargne et la poste. Ah putain oui je suis con. Vas-y je suis chaud de faire un... Un donjon là. Ah non mais c'est HDV équipement attends. C'est où ? Place marchande ? Euh... De quoi ? Pour aller euh... Genre pour les sortilèges ? Ouais pour le stuff peut-être. Euh... Attends. Euh... Ouais c'est euh... HDV déconsommable. Mais euh... Non mais déconsommable j'ai déjà fait. Non c'est pas ça. Des consommables c'est... Ah si si pardon non c'est ça. Pardon. Y'a Constellation... Attends parce que j'ai pas vu ce qu'a dit le chat. Ils m'ont dit je crois qu'il y avait un sort qui était cool qui donnait des points de bouclier. Ça peut être intéressant pour un donjon. Euh... Je crois que c'est sort des pandas. Si je dis pas de conneries. Fermentation. Ah fermentation ouais. C'est fou. Fermentation c'est pas mal. Hop. Ah tu galères ? Ouais. Ouais. Ok. Euh... Un tel des ventes consommables. C'est juste au dessus ok. Bien sûr. Ok donc toi faut que tu prennes une fermentation. Euh... La capote. Excellent les gars. Euh... Parce que... Bon après c'est sans kamas. Bon allez. On go euh... Alors. Alors donc en gros ouais faut que t'ailles dans les euh... Je voulais faire de l'achat revente mais... Qu'ils te disent prix moyen mais c'est... Le prix moyen c'est du mytho. En fait y'en a beaucoup à deux là. Ouais. Du coup en fait le prix moyen est un peu cassé quoi. Mais du coup enfin ça sert à rien de mettre en vente à 2 kamas. Euh par contre montre moi genre l'épée divine elle est à combien ? 490. Ah ouais. Tu peux te faire un peu de bénef sur le PDV. Ah mais tu vois là y'en a une à 8. Ah ouais on est à 8. Ah ouais ouais. C'est pour ça que moi je voulais acheter à 8 pour revendre à 200 mais euh... Euh... C'est pour ça que je voulais faire pareil pour flip flop. Mais le prix moyen il est cassé en fait. Parce que t'as des mecs qui mettent un million quoi. Bah en fait en gros y'a des mecs qui farment les zones. Euh... Genre d'Inkarnal et... Ils... Ils... Ils vont te revendre ici quoi. Et ça reste combien de temps l'HDV ? Euh... Je crois que c'est un mois les gars. Ah ouais... Bah ça, ça part à 280. L'épée divine je peux te dire qu'elle va... Oh le tir glouton 996. Mais pourquoi ils mettent à 14 ? C'est normal parce que je pense que c'est le début de l'aventure. Du coup ils prennent tous ces trucs là. Et c'est pas pour autant que ça va pas avoir un gros prix. Edith par contre ça je le vendrais pas très cher. Edith le part à 99. Le parchemin blanc. Je le mets à 130. T'as un free coffre dans ton sac. Là c'est le prix moyen il est... Ouais. En gros c'est le truc que je voulais te dire tout à l'heure. T'as ton avresac si t'appuies sur H. Qui en fait te permet d'avoir un coffre gratos. Et auquel tu peux accéder partout. C'est pas mal si. Si jamais tu veux stocker les choses que tu veux récupérer après. Ouais. Hop. Je fais genre y'a une bête d'affaire. Euh... Ok ça marche. Ouais mais ça sert à rien de vendre des trucs que tu rachètes juste après beaucoup plus cher. Ok pardon. Euh... Du coup elle t'es où ? Attends je veux la full tenue de l'aventurier. C'est peut-être bien d'avoir le full tenue de l'aventurier. Ouais vas-y go. Du coup alors ça, ça va être à la HDD des équipements. Mais il me manque quoi comme sort tu m'as dit du coup pardon ? Euh... Prends toi fermentation. Alors tu vas donc dans achat et tu vas dans... Euh... Ouais bah nickel. 480. J'achète. Mais c'est propre en vrai. Genre c'est un truc genre qui te fit du bouclier et tout. Ok. Donc on va bien faire quelque ça. Et non prends pas NEM. Moi j'ai déjà NEM pour toi. Ok. L'Ebola. Merci. Merci pour... Pour ce beau petit prime. Hop je vais te filer NEM. Hop là. Je sais pas ce que ça fait. On pourrait le mettre niveau 20 mais vu que c'est haut je me dis que ça peut être intéressant. Et surtout le chat spam. Ah ok niveau 20 pardon. Euh... Mais du coup en terme de stuff là pour tanker là-bas je sais pas ce que je vais me faire moi. Moi en vrai je me suis build un truc avec ce que j'avais euh... En fait tu vois là j'ai 250 HP ce qui est pas mal. Toi tu manques un peu d'HP. C'est ça Sousi. Putain mais on a le même niveau mais à quel moment tu m'as... Ouais j'ai pas compris. Ah c'est les pions. Ah c'est les pions. Non parce que... Enfin... Applique un bouclier pour le tour en cours et un... Oh ouais 250 du niveau en bouclier. Ok. Bah c'est propre. Euh... Non bah du coup on va se faire le donjonchant euh... J'achète rien moi en tenue là en... Bah... Enfin... A moins que tu veuilles aller euh... Te faire une full euh... Non 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 non. Bah c'était pour la full aventurier si jamais quoi tu vois. Non mais quoi vas-y si tu veux. Mais du coup j'avais 31 de vitalité quand même sur euh... Sur la ceinture actuelle. L'autre elle va rien faire. C'est quoi le... C'est quoi le bonus de panneau ? Euh c'est 5... Ah c'est pas ouf. C'est faible quoi tu vois. C'est un dommage euh... En vrai déjà j'aurais du m'arrêter à 4 hein. Parce que je gagne 2... On est d'accord. Mais par contre... Le chat dit Pew Bleu ils ont pas tort. On... On... On va aller voir les... Les items Pew Bleu en HDV. Et moi je vais même essayer de faire un truc un peu mieux que ce que j'ai là. Vas-y c'est où ? HDV alors c'est en 6 moins 17. Ouais bon ça j'avoue c'est un peu galère. Donc là en gros tu vas de 2 en bas et de 2 à droite. Ah bien ça. Ça c'est cool ça. 2 en bas et 3 à droite là je crois. Hop là. Panneau Pew Bleu plus rentable. Ah je pars en full Pew Bleu les gars là. Après on se fait un gros donjon. Takao merci j'avais pas vu. Je suis avec qui ? Je suis avec Romain. Du coup on devait faire full buy avec Humility. Tu l'as prévenu ? Ouais ouais. Je lui ai dit parce que en plus c'était galère tu vois de se connecter. Ouais parce qu'il y a des petits soucis. Il y a beaucoup de gens à chaque fois. Hôtel devant des équipements. Parfait. Monara. Non mais du coup Humility voulait me faire découvrir le jeu aussi un peu en HL. Mais c'est vrai que par rapport à l'instabilité etc. On s'est dit que c'était peut-être mieux. En plus là j'avoue que c'est cool au final parce que c'est la suite de mon personnage et tout quoi. Je pensais pas que je m'entrerais si vite. Au fait en gros c'est ça qui est cool avec Dofus. C'est avec les RPG. Enfin avec les MMO en règle générale. C'est que t'as ce truc de suivi. Ou c'est ton petit perso. Tu peux le customiser. Ajouter des... C'est quoi le pseudo de Romain ? C'est Florent Ballemont les gars. Oh 40 chances. Un de portée. Je me fais une intégrale panneau pub bleu le chat. Je vends de ouf. Je vends. Ah bah ouais les gars. Je vous le dis. Enfin. Un marché que ça soit sur Dofus, sur Football Manager ou ailleurs. Ça marchait. Ok. Bah du coup bah... Attends j'ai acheté quoi là ? J'ai acheté chapeau et ceinture. Oh bah là enfin attendons. Oh. Ok il te faut les camas ou pas ? Si jamais t'es en galère ? Non non je suis bien. Ok alors on va se build une petite panneau là. Pour aller faire les petits donjons. Alors Acha qu'est-ce qu'on veut ? On veut une amulette. Ah ouais putain. Oh putain les filtres qu'il y a maintenant c'est trop bien. Ah ils ont trop... Ils me prouvent là dessus hein. Parce qu'avant fallait aller chercher et tout ça. Là tu peux mettre... Chance... 3 il manque l'amulette. Alors... Putain tu peux... Je sais pas déjà ? Regarde les jets des items. Ah ouais parce que c'est jamais les mêmes choses ? Non. Et en gros en fait les bons jets... En gros ce qu'ils appellent les jets c'est les... Oh je suis trop bête. Ouais en gros euh... Parce que en gros un item ne donne pas des stats fixes quoi tu vois. Je suis trop bête. Ah je vais revendre au pire. Et qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche de la vitalité de... Il est pas si mal là. 19 de vitalité cesse de chance il est pas si mal hein. Ouais on cherche vita... Vita et chance. Et dommage haut. Bah lui en vrai il vaut le coup. Mais j'avoue que l'amulette du cul là elle est insène hein. 18-17... J'ai eu quoi moi ? J'ai eu 18-1. Oh y'en a une qui est exo. Bah en vrai pour les prix j'ai eu la meilleure là. La cap elle est 16-1. 16-1. Ah 19-1 là je me suis un peu fait douiller. Oh bah je vais prendre la... Je vais juste prendre la... La 19-1 ici. Il y en a ils ont forgé ma jet. Et la ceinture elle est 10 de sagesse. C'est de la merde ça moi je vais pas... Oh bah si j'ai la meilleure. Alors Hanoch... J'ai la meilleure partout. J'ai eu full chat. 18 chances 2 critiques. Là on va pouvoir trouver mieux non ? Le pourcentage de critiques vaut plus que... Bon ça va en fait j'ai de la chance. Après en vrai il y a la panneau Mosquito qui est bien pour le... La panneau Mosquito c'est la panneau qu'on doit viser après là. Ah c'est pour voir le max ? En vrai j'ai eu le meilleur truc. Non les sandales sont un peu à chier. Et la cape est pas folle mais y'a pas beaucoup mieux sur le marché quoi. Si 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 belle belle cette 19 de vita là. Magnifique. Et mes sandales du coup j'ai un peu fait de la merde aussi. Où moi j'ai des 16 et c'est de 17-20. Ouah vas-y je mets tout c'est une perfect celle là. J'ai investi un peu de Kama mais j'ai vendu des merde. Oh putain faut que j'arrête parce que moi là je suis en mode je suis reparti en full optimisation là. Oh merde j'en ai acheté deux. Ah bah non j'en avais déjà une. Oh je suis abruti. Oh je suis idiot. C'est beau ça. Ah mais on peut en mettre deux. Ah non on peut pas en mettre deux. Ton inventaire est beaucoup trop chargé. Ouais faudrait que je jette mais... Faudrait que je jette. Je suis en full panneau là je crois. Nice. Moi j'achète juste mais euh... Parce que j'essaye de pré-shot sur ce qu'on va prendre après. Ouais. Après j'ai fait des bonnes affaires hein. Ouais. Nice. Appuie sur H. De puissance. Pourquoi c'est quoi ça ? C'est quoi le havre sac Kerubim ? Hein ? Le havre sac Kerubim ou quoi ? On m'a dit appuie sur H. Mais mec mec. Mais c'est ce que je t'ai dit de... Tu sais c'est genre ta propre pièce à toi. Où t'as ton zap et ton coffre où c'est gratuit. Où tu peux mettre genre tes objets. Si jamais tu veux les récupérer après quoi. Ah mais je vais tout vendre de toute façon non. Tout ce que j'ai pas besoin. Si t'es chaud de tout vendre go hein. Mais moi genre je balance dans ma banque euh... Ah c'est chiant. Bah le truc c'est qu'après enfin c'est long quoi. Genre tout vendre etc. Mais si t'es chaud dis go. Ça se vendra pas. J'ai pas envie d'être euh... J'ai pas envie d'être un peu... Bon je vais prendre les bols du paysan. Quelques kamas quand même. Ah mais je peux... Je me déporter... Ah je peux rappeler sur H. Vas-y je vais prendre des petites potes du paysan. Bouclier... Ah ouais euh... T'as quoi comme bouclier ? T'as encore ton petit tournesol là ? Euh... Ouais. Ouais. Ok ok. Le bouclier... Bouclier invisible. Ou... 40 de vitards quand même hein. C'est pro 40 de vitards. Putain écoute 2000... Oh... 2900 kamas. Bon faut que là qu'on retourne hein. Parce que moi j'ai plus de tout hein. Je me suis fait plus merde hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah j'ai été victime de... J'ai été un petit encuyé là. Ah ouais j'ai beaucoup de trucs de merde quand même hein. J'ai beaucoup de trucs qui partiront quasiment pas quoi. Pas d'objets à faire encore normal. Chapeau. Non parce que je suis dans la main. Chapeau toi hein. De quoi ? T'as pris quoi comme chapeau ? Euh... Bah de Pew hein. Moi je suis en intégrale Pew. Ah ouais. Et genre t'as quoi comme bonus de panneau en Pew ? Euh... Le full bonus. Nice. Ouais je crois c'est euh... Je sais plus ce que c'est mais euh... Le full bonus. Ok. La cape de Pew. 19 de vitalité. Ouais c'est de la cape de merde ça. Moi je te la mets à 60 celle-là. Celle-là je te la mets à 60. Elle a un terrain à partir. 16 de vitalité. Ah ça c'était un peu une cape de merde. Je la mets à 50 en mode bluff. C'est l'affaire du siècle. Et là je la mets à une 16 de vitalité. Ouais celle-là je la respecte personne avec ça. Je respecte personne du tout. Je suis au courant. Je mets 14. Confirmer la mise en vente. Attention très éloigné. Ouais mais faut que ça parte. Faut que ça parte. J'crois j'ai un bob du paysan. Vitalité et critique on sait jamais. On jouera peut-être ça. Ah le non. Je pense qu'on va passer en full Pew hein. T'as raison hein. C'est ça que tu obtiens. Passer en full Pew hein. Je pense que là on est sur quelque chose euh... 25-25 voilà. Je vais clairement gratter un 98 kamas. Ça c'est juste cadeau en fait. Bonjour. Like. Hello. Alors. Non mais tu vois ça ça donne envie de racheter là. Mais 3 kamas pour l'aventurier. C'est vrai que tout le monde doit se mettre en aventurier. Oh par contre. Ah là y'a de l'arnaque là. 83 d'initiative. 90 ça vaut pas si cher que ça d'habitude. Je fais genre c'est l'affaire du siècle. Comme ça ça va partir très très vite. Euh... Un petit cache. Ok. Boum boum. Oh là aussi c'est bon ça. 24 agilité. Ah mais je suis mieux que vous là. Ah mais quoi que lui. Je suis à peu près comme lui. Ah allez je me fais de... Je me fais juste du kamas là. Je me fais du kamas facile là. Ouais ça c'est juste du 23. Bon faut qu'on parte d'ici sinon je vais y passer l'aprem là. Enfin là. Ouais. T'inquiète. Euh ok donc hop. Là c'est euh... Je me achète une ceinture cul et je suis à toi man. Vas-y vas-y. Ça marche man. Oh. Boucler du bûcheron mec. Ça vaut si cher que ça. Euh... Non c'est des exos non ? Je sais pas. Est-ce que c'est un exos ? Euh... En gros... Ça m'a l'air d'être full scam. Euh... Ouais ouais c'est pas ouf. Non en fait en gros euh... C'est pas ouf mais on aura forcément un pigeon. Qui va acheter à 2000 kamas en se disant oh putain. En se disant oh je l'ai eu à moins de 2000 alors que c'est 2007. C'est l'affaire de l'année. Exactement ce que j'ai eu moi. Mais t'es dans leur tête hein. T'es juste dans leur tête. 650. Je crois qu'il manque pas. Ok. Tu me dis hein moi je continue jusqu'à ce que tu viens de me chercher. 285 pour en faire comme ça. Et c'est 1002 mais je le mets à 650. Et l'autre... Rah j'aurais du le mettre en... Je mets à 900 comme ça. Ça fait genre vraiment le marché. Le 650 il est... C'est l'affaire hors nord. Je suis marqué au souple. Euh... Attends. Tum 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 tum... 214 hein. Ah mais ça c'est... Ils ont bradé, ils ont bradé les gars. Les gars vous cassez le marché. Vous cassez les prix hein. Je sais que je fais ça aussi mais... C'est pas cool là à penser à... Petits entrepreneurs qui ont pas encore de... J'ai les bots. J'ai les bots. J'ai les bots. Ok parfait c'est bon moi je suis prêt moi. Vas-y go go go. La belle plus val. Ah c'est de la... C'est de la belle plus val. Bon allez on va aller au donjon chant je pense directement là. Vas-y envoie moi du donjon là. Là je suis en full piu là. On va au donjon chant. Euh les gars on peut prendre une pièce. C'était pas propre quand même d'acheter une épée et un bouclier. Le bouclier en vrai euh... Non parce qu'en fait ils sont chers. Euh... En gros euh... En gros les bouc... Enfin et je crois qu'il y a pas de bouclier très haut niveau pour nous je crois. Enfin genre euh... Au moins une arme quoi. Tu vois j'ai l'impression d'être un gueux là. Non moi si tu veux hein. Bah vas-y attends. On va aller chercher une arme. Devant le donjon chant t'as la quête. Ok merci les gars. Ouais 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 bah en gros je parle de la quête tour du monde. Parce que ça serait cool qu'on fasse la quête tour du monde quoi. Comme ça on fait un max de donjon et... En plus c'est évolutif. Euh du coup attends on a quoi en arme là ? J'ai la pelle de crapouille qui peut être pas mal. Meurtri merci pour le problème. 6 à 10 en dommage haut. 21 à 30 de vitalité, 9 à 12 en chance. Euh c'est vrai qu'il est pas mal. Mais il y en a pas en AGV. Ah si il y en a. Euh... Parce que du coup on est d'accord que les effets c'est ce que je porte quoi non ? Ouais. Exactement. Du coup en gros tu sais il y a plein de corps à corps que tu prends uniquement pour le bonus. Et pas forcément pour le tataille avec. Parce que tu vas faire beaucoup de dégâts avec tes soeurs. Euh non mais je pense que c'est bien. Je suis en train d'acheter une pelle de crapouille là mon coeur. Il y a la pelle en mousse. Une pelle de crapouille. Je vais prendre les dagues hein. On va tomber le bouffetou royal là. Attends. Excuse moi Armin. Je prévenais juste un peu des... Des actions en cours hein parce que... Je pense qu'il a pas l'air de comprendre. Faut bien faire comprendre que je suis euh... Au coeur de mon métier quoi. En pleine pelle de crapouille là. Vas-y je prends elle. Ok. Bah vas-y genre toi tu prends ça moi je prends les dagues. Vas-y. Hop là. C'est un 200 kamas. Pfff. Ouais 200 kamas mais le jet est propre hein. Vas-y. Je go sur ça. Vas-y. Et je crois que bouclier du coup on en a pas. 29-11 par en pelle de crap moi. Euh... Bouclier je regarde mais attends le bouclier niveau 20. Non c'est bon moi je vais juste me faire un petit anneau en plus et ensuite c'est bon là. Bah sinon je vais faire que ça là. Ça va être que de l'opti ça va être infernal. Mais mec mais en vrai le... Enfin il y a une grosse partie du jeu que c'est ça quoi. C'est genre c'est full opti et... C'est pas mal. J'ai un anora qui peut être pas mal. Avec un beau jeu de mots. Mec c'est quoi mec ? Tu cherches ton anneau. Je te téporte aux donjons. C'est bon je l'ai mec. 19 de vita. 1 de chance. Je l'ai mec. Bon vas-y. On farm un donjon. On se fait le donjon vas-y. Tu t'optis pas avant 60 minimum. Oh si 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 quand même. Vas-y téléporte moi j'arrive. Téléporte moi on va répondre aux questions. Hop là. Bon les gars si jamais vous avez des questions vous savez que je pense que vous avez compris que je suis l'homme de la situation. Non mais euh on rigole les gars. Concernant l'optimisation c'est sûr que au fait là. Au fait en gros mais c'est ça qui est cool c'est qu'on fait de la micro-optimisation et PA il kiffe tu vois. D'optimiser son petit perso au niveau 20 c'est marrant. Tape lesquels cavaliers. Il joue avec qui. Alors moi je suis Romain. Je suis un pote de. Enfin je ne suis pas un pote. Je travaille avec PA. Je suis son graphiste. Et j'ai beaucoup joué à dofus dans ma vie voilà. D'il est passé à la banque. Ah il est passé à la banque. Parce que genre il a vendu des trucs. Enfin si en gros en fait on travaille ensemble et on est aussi avec. Ouais. P1 faut que tu passes à la banque pour récupérer toute ta thune. Mais j'y ai beaucoup là. Bah apparemment les gens spamment donc. C'est donc. Je suis où c'est. Deux en haut et un à gauche. Un truc comme ça. Peut-être je vais y aller. En vrai tu vois là il a déjà une panneau et on va vite up les gars. Ouais non on va pas non plus. Bah ça se trouve en fait on sera niveau 40 et faudra prendre une autre panneau donc on va pas faire de l'opti. Là on fait juste de l'opti pour jouer au champ on verra bien après. Là. Alors. Donc vous m'avez dit la piquette on la prend au donjon champ. Ah oui il y a un metagro-bill. J'ai vraiment cette certaine somme pour lever le défi. Merde. Alors attends je vais te tp là. Fais un autre trop. Attends je te l'ai à la banque. Ah ok parfait tu te reposes. Ouais mais tu peux la garder en attente. Tu vas à la banque d'abord. Vas-y mais la banque faut que je retire ce qu'il y a non parce que ça me coûte trop cher à chaque fois. Euh. Non non. J'ai 3700 kamas mec. Oh mais c'est vous qui avez acheté. Oh ouais. C'est vous qui avez acheté. Il y a un mec qui a un million qui a posé ses trucs là. Après mec c'est compliqué de savoir genre c'est le cas de Cotamitoire. Ah ouais. Après ils sont peut-être basés sur le truc tu vois enfin sur le. J'ai pu avoir les bonnes offres. Après moi je pense que vu que t'as bien optimisé après c'est normal. Ouais c'est vrai ouais. Ouais c'est fortement possible. Euh. La quête. Hop. Je relève le défi mec. J'accepte. Et boum je prends un peu de pecs. Et la quête s'appelle comment euh. Le tour du monde. Ah putain mec. Ça c'est la meilleure quête du jeu. En gros en fait c'est une quête où on va devoir affronter euh. Genre tous les boss de donjons mais dans l'ordre croissant quoi. Ok vas-y go. Go péter le premier. Euh. Donner la clé et rentrer. Ça va juste être un speedrun du jeu hein. T'es là ? Ah ouais pardon j'agrandissais la map. Faut que tu rentres dans le donjon. Il est où ? Tu parles aux paysans là. A la paysanne. Ah bah oui là. Ouais. Donner la clé et rentrer ou j'utilise ? Bah en fait en gros tu peux utiliser le trousseau et revendre la clé. Ouais on sait jamais. Je sais avec tes 27 euh. T'as un flow en balme hein. T'es un pfff. Sublime le flow en balme. On est sur l'impovant hein. On est sur l'impovant hein. On est sur l'impovant hein. Beau flow hein. Bah on est juste là le team cubeux hein. Ah attends. Vu que t'as plus d'initiative hop tu passes devant. Hop direct boum. Mais l'autre l'épouvanteur en a pas mal aussi. Ma propre. Je fais tout les monde sans reconnaître des dégâts directs. Mais à la durée du combat. Les pillages, glyphes, poison, dommages occasionnés. Les renvois. C'est très fiant ma propre. En fait ma propre c'est un tchal qui est là parce que je suis un SRAM et que les SRAM c'est des mecs qui font les pièges. Et du coup au fait les pièges c'est des dégâts indirects. Mais là on n'a pas de dégâts indirects. À part des dommages de pousser. Du coup c'est tranquille non ? C'est comme d'hab. Ouais. Juste on va voir le premier tchal quoi. Mais le deuxième on le fait facilement. Ah ouais non. Ah putain à chaque fois je passe trop vite moi. Il y a un temps et je joue pas assez vite. Parce que j'essaie de le comprendre. Faut que tu chopes le réflexe d'épée divine au début. Parce que ça vraiment genre ça décolle nos gars. Ok c'est vraiment la base. Dis moi un peu les combos comme ça. C'est vrai que je me booste pas moi. En gros le premier tour en général. Et là tu nous as épée divine ou c'est que à deux ? Je nous ai épée divine à deux. Mais je sais pas si c'est cumulable. Tu peux essayer de m'épée divine pour voir. Attends tu peux même te placer là. Ah dommage. Et en gros. Pourquoi ? En gros t'as. Putain je peux pas cibler les cases. Comment cibler les cases ? Contrôle S. Putain je me suis trompé de. Si tu t'étais placé là en gros t'aurais pris la zone pour épée divine. Ah la zone à côté du coup ça fait un check. Mais je me suis dit que du coup en mettant sur moi. Je me suis dit qu'en mettant sur moi ça allait toucher aussi quoi. Pardon. Ouais non en gros c'est une zone en croix. Ok 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 my bad. Est-ce que t'as vu la petite zone là que t'as ? Ah ouais non c'est chaud parce que t'es ta clé. Ok. Merde. Bon allez on les nique là. C'est bon. Non en gros genre nocif c'est le principe du serveur. C'est qu'en fait on peut loot les sortes des autres classes. C'est un nouveau système. Je peux aller assez vite. Ok d'accord. Oui non ça on connait ça pardon. Épée divine tape pas les alliés. Ouais non mais je pensais que ça pouvait justement. Bah si si il me buff lui. En fait en gros ça va te donner l'effet de dommage mais ça va pas te faire des dégâts. Ah oui oui bien sûr ok d'accord ça j'avais compris ça. Ça j'avais compris ouais. Boum. Ah oui putain euh bien joué. C'est vrai qu'on a fermentation comme sort qui nous donne des points de bouclier qui permet qu'on meurt moins quoi. De toute façon on va zéro moins un sachet d'oignon, marteau-piqueur. Ouh ! La petite coiffe-champètre ? Bien. Fétale, le flip-flop. Le flip-flop à chier. Juste par contre je vais m'ajouter fermentation je sais pas si toi tu l'as. Ouais je l'ai moi. Ok. J'étais pas bien sûr mais je vais mettre mes sorts qui me servent beaucoup à côté comme ça parce que sinon je suis du père je sais pas lesquels mettre. Mais c'est normal. En vrai même les attaques au corps à corps j'en utilise jamais quoi non ? Les attaques au corps à corps ? Bah non parce qu'on a des sorts pour kite quoi. Après si ça se trouve on va loot plus tard des sorts qui font hyper mal au corps à corps et du coup bah tu les utiliseras quand ce sera au corps à corps quoi. Ah mais putain mais lui il a tapé nos mecs là. T'es sérieux ? Y'a plus personne dans la zone ? Il se fait mal. En fait le combat va repop. Ok. C'est pour pas spam la map de... Ok d'accord. NEM c'est niveau 20 les gars. NEM ouais c'est niveau 20. Vas-y go on y va. Hop là. C'est un repop ok. Tuk 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 tuk. Je vais me mettre là moi. Alors utiliser toutes ces PM disponibles à chaque tour et ne pas se faire tacler pendant toute la durée du combat. Les attaques doivent être concentrées sur la cible désignée à chaque nouveau tour d'un personnage. Ok donc là je dois tout lui mettre à lui là. Ouais. Et par contre faut pas que tu fasses un autre personnage. Pardon j'aurais du épée divine. T'enquête. Bah non là euh... Là en gros tu pouvais pas. J'étais trop loin. Non mais moi je peux m'épée divine. Ouais. Tu peux divine toi bien sûr. Juste. Tiens attends justement on va voir si c'est cumulable. Ah bah non. Du coup c'est à épée divine pour 3 tours. Ok donc pour les prochains. Ok donc là j'ai la... NEM. Mais j'ai pas le NEM c'est niveau 20 les gars. Non mais c'est niveau 20 NEM les gars. Vous l'entendez quand il parle Romain ou c'est pas assez fort ? Euh... Bon là j'ai... Ah non mais est-ce qu'on doit taper lui en premier lui. Oh non putain je crois que j'ai le choc. Mais en même temps sinon euh... Je t'ai mort de toute façon. En fait en gros Nomade si tu te fais ta clé c'est mort. Ok d'accord. Et je crois que si j'utilise pas les PM de mon double ça va quand même niquer le truc. Ah non ok ça va. Ok d'accord. Très bien. Euh pas très fort ok. Je peux parler plus fort hein. Non je pense que c'était du troll et qu'ils t'entendaient les mecs mais euh... Euh là faut que tu tapes genre que lui. Genre que le tournoceau sauvage. Je voulais utiliser tous les PM mais je vais me faire tacler là. Y'a un mec qui va venir sur moi là. Euh... Bon un en moins. Un en moins déjà un en moins. Au pire si tu veux je me mettrais euh... Oh gardien champette c'est loin toi. Tu peux le toucher ? Ouais j'ai la haine de vue. Hop. Hop. Par contre je me demande si je me mettrais pas un petit soin. Il faudrait peut-être que je fermentation. Putain mais ça coûte 3 PA quoi fermentation. Euh... Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Est-ce que je veux le full dégâts ? Non je pense qu'on va kite. Oh putain il fait chier lui. Euh... C'est quoi ? Ouais c'est... En vrai c'est le pire champ. Il est vachement chiant à faire. Je le tue pas je pense. Tu crois... Non il joue après. Ah bah il va me tacler. 100%. Mais t'inquiète je vais le tuer. Ah non mais il joue après. Ah non c'est vrai que je vais le tuer. Ah euh... Oh bah nickel. Moi je tue ça. Ah et par contre là du coup... Tu vois en gros tu peux cliquer sur ton personnage en bas à droite pour voir. Genre pour voir les buffs. C'est quoi en bas à droite ? Non. En gros toi c'est en haut à... En gros... Genre toi c'est en haut à droite pardon. Tu cliques sur ton personnage et tu peux voir si on a encore Epidivine ou quoi tu vois. Là je vois qu'on l'a plus du coup. Hop. D'accord sur les buffs. Ok d'accord. Ah ça j'avais jamais vu. En plus ça me permet genre d'optimiser Epidivine. Et j'utilise mes PM. Ça je vais le remettre là ça. C'est bien ça. Là tu peux limite me soigner. Comme ça on aura moins à attendre en sortie de combat. Et faut que tu utilises tes PM. C'est important. Et tu peux taper aussi. Putain mais... Ah c'est bon en plus. Ok nice. Il va me tacler le con. Non mais je vais te tuer. T'es bon, t'es bon, t'es bon. T'es bon. Alors on découvre mon grand. Tout à fait monsieur Pocaa. Merci pour le troisième mois. Ah bah putain on a drop Nem. On aurait peut-être du juste... Très ardent moi j'ai drop. Ça a l'air propre ça. Orage. Nem. A noter triste. Ça vaut cher. Après très ardent c'est intel quoi. Oh j'suis niveau 20. Nice. Donc attends niveau 20. J'ai des trucs à équiper. Ah bah niveau 20 j'ai Nem. T'as Nem ou pas toi ? Non. Vas-y on relance. Ah parce qu'en fait j'étais en train d'écrire. C'est pour ça que... C'est pour ça que j'arrivais pas à balancer les sorts. Ouais ouais. Je pars juste en fight moi. Vas-y vas-y. Je mets juste mon... Mon pagne... Nem c'est broken ça a l'air ouais. Vous en parlez depuis tout à l'heure en mode... Et bah du coup je vais mettre Nem. Vas-y je t'attends. Que un Nem invocable à chaque fois. Ah c'est un Nem par team ? Ah ok c'est une invoque. Ouais. Ça revient de quelle classe les gars Nem ? Parce que du coup c'est une variante de sorts. Je connais pas. Hop là. Allez let's go. J'ai faim putain en plus on parle de Nem et tout là. C'est un nouveau sort ? Alors attends Nem... C'est un poisson. Ah mais c'est toi qui a plus de... Ah parce que t'es niveau 20 ? Ouais. Plus d'initiative ? Ok donc tu ragage et focus. Ok. Vas-y attends donc là je vais te diminuer là. On rage trop bien si t'es feu. Putain je suis haut. Hop. Donc là j'ai... On a dit qu'on pouvait être en cumulé ? Non on cumule pas. On cumule max des effets 1 donc non. Hop là. Donc là focus faut que toutes nos... Faut que toutes nos attaques se dirigent vers la gardienne champêtre avant qu'elle crève quoi. Ok. Celle qui est là-bas quoi. Moi je sais pas quoi faire. Moi je peux mettre flou non ? Euh... Non parce que moi je vais avoir besoin de mes PA. Mais tu peux flou sur toi si tu veux. Genre vers le bas. Histoire de pas m'avoir dans la zone. Voilà exactement. Ah merde. Non mais t'inquiète. C'est en double. C'est en double. Genre moi je suis le mec un peu. Ok. EP Cumulable c'est tellement... Bah là EP Cumulable... Enfin EP Divine est marqué Cumulable Max des effets 1. Du coup... Du coup bon. Domi sur Dofus incroyable. En vrai c'est cool hein. C'est sympa hein. C'est des trucs qui prennent énormément de temps après c'est ça le souci de tous ces jeux quoi. Ouais. C'est que surtout sur les serveurs temporis et tout. Après là en confinement c'est assez propre hein. C'est les bons moments de sortir ce genre de jeu quoi. Donc c'est la première fois que tu joues à Dofus. J'avais joué au tout début. Ah putain il m'a taclé le con. Oh ouais je vais juste lui mettre rayon. Ok ok c'est pas Cumulable. Ah non parce que je dois... Putain. Le classique. Du coup là c'est chiant. Tu peux mettre un edit limite. Pas faire grand chose d'autre. J'ai mis un edit. Je peux pas aspiration vers toi. Ouais je vais mettre edit là. Je peux me heal quoi. Je peux même pas me heal. En faisant les ennemis y'a occasion des dommages dans l'aimant. C'était plus à moi de jouer. Pourquoi je pouvais contrôler mon aim ou pas ? Pourquoi je pouvais pas me heal ? Enfin c'était trop tard mais... Hop. Ok donc maintenant c'est le tourne-le-sol sauvage. Du coup là j'ai rayon de wagfou. Ah non putain y'a l'autre devant. C'est pas assez cool. Vas-y je vais faire ça. Trop de temps à jouer. Ok. 50 de bourroux c'est pas ouf là. Ah mais depuis le début je devrais fermentation quand je suis en galère. Ouais. J'ai oublié de dire de fermentation. Pareil au fait c'est les nouveaux sorts j'ai pas encore le réflexe de... Ok ok. Là je dois tuer qui là ? Là tu tues le tourne-le-sol sauvage. Donc tu vas full en cette pièce sur lui je crois. Il va me fumer. Il va pas me tuer l'hôte ? Au pire je vais te heal hein. Sinon tu peux mettre un petit heal. Après je pense que la première défense c'est l'attaque hein. Ah non je l'ai pas crit. Ah je prends cher hein. Je vais mourir moi. Là tu te dis l'avant j'aurai du meal plutôt que le bourré quoi. Ça fait combien ça ? Ça fait 20. Ok. Et là je te fous... Je peux pas t'en mettre 2 des mots. Vas-y je... Firmation c'est 3 et du coup ça me... Ça me fait 20... 40... Ouais un peu moins 38... Ouais 43 quoi. 44. C'est ça. Moi ça m'a fait 50 quoi. Ok. Jou... Réfléchis à ce que tu vas faire. Tu peux avoir trop de temps pendant ton tour. Tu vois pas totalement tes points d'action. Il est vrai. Bah soit là tu fais que de soin. On peut tuer l'épouvanteur ou pas ? Ouais ouais mais tu peux... Je pense que tu peux le full taper parce que de toute façon le pissenlit te finira pas. Je me suis... Ah en plus t'as vu t'as fait un crit, t'as gagné 50 de puissance. Il est trop bien ton passif hein. Genre tu gagnes 50 de stats à chaque fois que tu fais un complice. Ouais mec. Team Eka. Je suis en galère en vrai. Le temps pour jouer avec à chaque fois découvrir t'sais à gauche. Surtout au tout début t'sais. Au tout début tu découvres les mobs et tout. C'est pas facile. Je me suis tapé l'idiot du village quoi. De quoi ? En fait en gros tu peux te taper avec euh... J'ai cru que tu parlais de moi. Ah non non. Oh Emiliti, merci. Désolé j'aurais trop kiffé en plus que tu montes le jeu. Mais du coup euh... C'était compliqué et ouais honnêtement c'est très cool. Très belle petite découverte euh... Non tu sais ça manque d'un moment où on te dit c'est à toi. Tu vois c'est con mais quand t'as pas l'habitude du coup et que ça va assez vite et que ça s'enchaîne. Surtout que toi t'as un double en plus donc c'est souvent à toi mais pas vraiment à toi. Ça manque un peu de ce moment de euh... Si tu veux je peux te dire c'est à toi ? Ah bah ! Non non ouais. Genre que le jeu te... Genre que le jeu te... Je fais sûrement moi parce que je suis teubé. C'est à toi ? Alors... Toi t'as une baguette... Oh non c'est à chier, c'est feu, c'est feu... Moi j'ai eu des sandales, c'est à chier putain. Mais donnez nous des trucs là. Par contre du coup... C'est con que la baguette de glace ça soit des dégâts feu ? Là j'ai pas utilisé une même parce que j'avais peur que l'invocation... Attends mec je suis pas full HP là. Ah pardon. Bah au pire je te heal au début du combat là. Tu veux ? Ou tu te fais augmentation. Ok. Euh... Par contre mets toi... Mets toi derrière moi. Et je vais essayer de tanker les premiers dégâts. Euh non. Mets toi là. Ah merde. Un peu loin. Je peux pas ? Si faut que t'enlèves le prêt. Ok parfait. On est bon. Tu vois c'est histoire que je tente les dégâts quoi. Tant que moi ça Romain. Tant que moi ça. C'est chiant là. En bref c'est encore le tchal chiant. Par contre on peut faire le tchal le deuxième. On peut faire... Le premier on... On bourre tout. Euh... Hop. Je vais juste foutre un nem. Euh... Lui je vais lui foutre un... Lui je vais lui foutre un double. Et je me barre. Bien l'âge. Alors le double il reste là. C'est solide hein. Et le nem... Ah ouais tu vois du coup je contrôle pas le nem. Il a mis quoi de dégâts là ? Ouf. Ah oui. Pas mal hein. Mais tu vois j'ai bien fait de pas le mettre parce qu'il aurait niqué le shell tout à l'heure. Je tire peu importe où on est d'accord ? Euh... Ouais ouais. J'ai EpiDivine ? Ouais. Ah ouais putain. Attends. Mets toi là. Oh merde. Mets toi là et EpiDivine. Comme ça tu vas booster les dégâts du nem. Et j'ai EpiDivine ou sur moi ? Ouais sur toi. Bah tu peux que EpiDivine sur toi. Ok d'accord. Chelle. Genre tu décales de 1 et tu rayons de Wackfou. Ah ouais. J'ai jamais le temps de jouer. Non mais c'est normal mec. On est au début... Parce que là tu vois genre pour faire les trucs un peu en mode... Combotté où j'attendais... Ouais on est d'accord que EpiDivine du coup ça fait 2 à ta gauche, 2 devant et 2 derrière quoi. Enfin 2 à ta droite. C'est ça. Ok. Limite mon nem il finira celui-là. Ça fait en croix quoi. Oh voilà. Ah ouais les points de karak pardon ouais. Ouais en gros dès qu'on up faut qu'on monte les points de karak. J'avoue que moi j'en ai pas mis. Je tue le tournesol ? Bah là de toute façon on a... Ah mais du coup ok. On a perdu le succès du coup... Non mais ouais ouais. On s'en bat les couilles. Ouais non je sais que les gars c'est pas évident de faire le duo plus... Je crois que c'est premier... Non. Statue ? Je crois que c'est Statue dont j'enchante le succès. Je sais en plus. Euh... Attends. Est-ce qu'est-ce que je peux te soigner là ? Fume-le ! Fume-le ! Ouais mais je me dis que si je fais ça... Je fais ça... J'étais rien de voir fou... Oh... Magnifique là. Niveau 21. Niveau 21. C'est collant et premier... Ah ouais c'est chiant. C'est collant pas Statue pardon. Je prends Nem ou pas ? Ouais ouais de ouf mec. Il tape fort hein le petit... Mais du coup on pourrait en invoquer qu'un ou c'est que un par personne ? Je pense qu'on peut chacun en invoquer un. Ah quoique ça dépend. Ça dépend du sort. Ça se comprend pas. Ça se comprend pas. Euh... Ah c'est un part team. Ok. Bon bah c'est moi qui... Enfin... Bah on verra en fonction des besoins quoi. Ouais. C'est quoi du coup les Karak ? Bah on met tout en chance quoi. Ouais ouais donc c'est ça alors c'est ce qu'on faisait. Ok donc là c'est le boss. Le tournoisse de la famille. Du coup alors c'est premier et collant des succès. Alors je regarde attends ça. Vas-y vas-y. C'est assez chiant parce que de mémoire il invoque des... Il invoque des... Il invoque des merdes ? Du coup c'est assez chiant. Attends je vais regarder si vous le savez. Parce que déjà on fait duo. Euh... Donjon chant. Collant premier duo. Ok. Euh... Je sais pas si on fait collant au premier. Bah... Plutôt... Euh... Plutôt collant ou plutôt premier les gars ? Faut que tu les invoques ça nique pas tchol. Ouais ouais je sais je sais. Merci Azildaz pour le deuxième mois. Il faut faire que collant au premier trop chaud. Ok. Bah vas-y. On se met là. Viens. Hop tes mains. J'arrive. On va clear les petits... Ok bah... Je lis collant si je lis premier. C'est donc ça d'avoir un tchat ? Ouais c'est l'enfer. Moi je capte rien là. Chaque personnage doit avoir... HVO. C'est à toi ouais. Doit avoir... Ah ça c'est un beau combo by the way. Bim. On lance un M. Et après épée divine. Ah je peux pas aspirer ça. Hop. Et donc je finis à côté de lui. Ok. Ok. J'ai tous ces PM disponibles. Pas se faire tacler. Personne doit avoir acheté au moins un adversaire. Ok parfait. Euh... Je fais quoi là ? J'aspis sur toi et je bouge ? Euh... T'aspis sur moi et tu bouges là. Pour faire collant. En fait genre collant faut qu'on finisse à chaque fois à côté. Hein ? T'aspis sur moi ? Ou à côté ? Bah la zone où c'était bien mais... Non non euh... Oh non ! T'as niqué le chat. Euh non mets un petit edit à côté de toi. Ah dommage. Là t'as niqué le collant du coup. C'est pas le challenge. C'est le succès qu'on fait. C'est comme on l'a fait pour le cardorim là. Ah j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Non je m'en veux là. J'ai niqué pas mal de choses là. Euh... Tu sais genre je suis en exécution de euh... Ouais je... Ouais je vais euh... Non non mais c'est normal t'inquiète. C'est normal parce que du coup... T'es un temps imparti et tout. Mais c'est en mode euh... Moi je vais retourner à l'hôtel des ventes. Oh il a mis 100... Il a mis 115. Ah c'est sympa. Epidivine sur le même hein. C'est propre de ouf. Si jamais tu peux l'Epidivine une nouvelle fois. Enfin aspiration sur lui et l'Epidivine. Ou sinon... Non je peux pas euh... Ah ouais putain t'as niqué ton cooldown du coup. Euh... Euh... Je peux pas tirer bah écoute je vais euh... Une fermentation ? Petite fermentation tranquille. Et est-ce que tu peux soigner le même ? Petite Epidivine en solo euh... Pour les prochains tours. Non mais en fait le temps que parfois je capte ce que tu me demandes. Je regarde si je peux faire. Du coup je claque la moitié de mon temps. Et ensuite c'est genre euh... C'est genre là par exemple j'étais en mode aspiration. J'ai regardé sur lui s'il avait la portée. J'ai vu que non du coup je pouvais pas faire comme j'avais déjà fait. Et je me retrouve ensuite c'est en mode alors où est mon... Où est ma touche ? Parce que c'est vrai que malgré tout euh... Genre c'est des... C'est peu de sorts. Mais euh... Pour l'instant euh... J'avais fait lancer de pièces infinies quoi. Donc t'es en mode alors Edith, Edith c'est lequel Edith c'est euh... Et du coup t'es je me retrouve un peu du père pour rien euh... C'est vrai que je te dis des strats ok bon... Donc t'invoques à écouter... Non non mais c'est normal en plus ça va c'est tranquille mais euh... Mais là j'avoue que je peux pas faire grand chose quoi moi là. Je peux euh... Là je pourrais aller là... Aspiration et mettre un p'tit épée divine. Non 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 en fait pour l'aspiration sur la personne. Euh... Ce que tu peux faire... Attends un M c'est combien de PA ? Ah c'est 3 putain t'aurais pu niquer mon M et en reposer un mais... Je suis inutile. C'est ça qui s'est passé tout à l'heure du coup. Parce que je clique à côté euh... Bon je vais devoir juste les niquer en fait. En fait le truc c'est que... En fait le truc c'est que... En fait le truc c'est que... C'est qu'en fait genre tout à l'heure tu m'as paru toujours tellement chaud que du coup tu vois... Non 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 mais c'est normal t'inquiète non mais genre euh... Regarde avant ton tour et tu peux tout faire avant ton tour en fait du coup. Non mais j'avoue que là je suis du père là. Non mais en vrai au moins on peut avoir premier. Je peux mettre mon M là non du coup ? Ou alors je balance juste deux rayons de wakpou sur eux. Euh... Ah non parce qu'il faut tuer Tournesol à la famille en premier. Ouais. Du coup là euh... Tu peux... Tu peux mettre une petite fermentation ? Je mets un M non ? Euh ouais mais en fait j'ai peur que le M il tue le pissenlit. Mais vas-y quoi ? Et mets lui une épée divine du coup. C'est le corps à corps, épée divine et nomade. Ouais tant pis pour le challenge tu vois. En gros fallait tuer euh... Ouais le... Tous les PM. Ouais voilà. Du coup on a tout niqué quoi. Du coup on a tout niqué quoi. Ouais. Nice. Un paquet on genre t'appense pas. L'intégrale. Euh... Putain il est pas mal mon corps à corps en vrai. Euh... Attends qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'on tue du coup ? Bah du coup on s'en bat les couilles. Je pense qu'on veut. Euh... C'est pas insane quoi. Non c'est juste un sans faute là de mon côté. Qu'est-ce que je veux faire derrière là ? Là maintenant qu'on s'en bat les couilles et qu'on peut absolument tirer sur tout le monde. Après on a le succès euh... On a le succès euh... Genre duo hein. Ouais c'est déjà pas rien ça hein. Donc tout n'est pas perdu. Ouais je vais juste bouger là et euh... C'est vrai qu'on peut abandonner les gars mais c'est pas grave si on fait pas le full succès hein. Et lui calage sa grand-mère quoi. À moins que tu veux te retaper le combat. Non si tu veux hein. On peut le faire en... Après on peut refaire le donjon hein. Vu qu'on a... Oh putain j'avais sur euh... Oh non c'est bon. Le donjon... C'est trop fort même par contre. Ouais 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 c'est vraiment bon quand même. Genre tu le claques une fois euh... Tu le claques une fois au début et le mec il te fait tout quoi. Au fait les invocations en... A très bas niveau sont très fortes parce qu'elles ont plus de taxes. Enfin elle fera plus fort que toi quoi. Ok. Euh... Attends qu'est-ce qu'on va faire ? Par contre qu'est-ce que ça vend ? Ça fait échouer mais qu'est-ce que ça vend ? Des anneaux piou bleus de... Euh vas-y. Mais c'est marrant parce que... On faisait la même avec Arthur. C'est moi qui faisait les... C'est moi tu vois qui m'occupait du PVE, de faire des succès etc. Et lui il faisait juste du bif quoi. Ha ha ha. Bon bah c'est plutôt pas mal. On a déjà un peu de... Ah ouais j'ai tout fait foirer quoi. Non mec regarde. On a duo. C'est pas rien. C'est vrai qu'on a duo. On a un succès. Mais c'est vrai qu'on serait monté niveau 25 quoi. Bon chill. Et tu peux le refaire ? Ah non t'es obligé de te refaire tout le donjon ? Bah en fait c'est en gros soit on abandonnait et on refaisait le combat. Soit on... Ah c'était pas mal ça on aurait pu. Ouais on aurait pu ça. Bon. Bon. En vrai là on peut... Allez ça s'appelle Bouffeloup parce que là c'était vraiment simple quoi. Et par contre du coup on a une quête genre tour du monde. Qui a dû se mettre à jour normalement. Tour du monde. Et donc faut qu'on aille voir Metagrobil. Et Metagrobil il est... Il est où Metagrobil ? Metagrobil il est à Astruv. Donc en fait ce qu'on va faire c'est... Comment on part de ce bordel là déjà ? Alors en gros appuie sur H. Ah oui non non. D'abord faut que tu quittes le donjon pardon. Faut que tu parles à la meuf. Ah oui pardon celle qui te fait bouger. Ouais. Ok. Ok donc là t'appuies sur... Là t'appuies sur H. Hop. Et en fait là on peut utiliser le zap pour aller à Astruv. Bon on perd 60 kamas mais on gagne du temps. Ok d'accord vas-y. Parfait. Là tu vas une mape à droite et tu rends la... Et tu rends la quête à Metagrobil qui est je pense dans la taverne d'Astruv. Dans la taverne c'est... Moi j'ai jamais joué hein. Le noble éponge c'est je pense le donjon qu'on va devoir faire. J'abas le... Ah ok. Hop il vous vend le cap. Je pensais qu'il me parlait de... Alors lui ça c'est une autre quête mais faut que tu aies dans la taverne pour qu'on continue la quête qu'on fait. Ok vas-y. J'y vais. Et mettre quelques réserves suggérées de... Tu t'amuses Demi on dirait que pas du tout. Bah là je kiffais bien mais j'avoue que là c'était pas un plaisir là le dernier donjon là. Là j'étais un peu en... j'étais un peu duper euh... Mais je vais essayer de plus me concentrer parce que j'étais peut-être pas hyper concentré aussi. Parce que c'est normal hein c'est juste qu'en fait y'a beaucoup d'infos et du coup c'est des combos et euh... Mais faut peut-être que je te dise juste de taper non ? Non 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 ça va. En fait genre je veux bien au début des combats que tu m'expliques c'est quoi les deux trucs de gauche. Parce que je mets genre la moitié du truc pour capter. Tu sais genre je le lis comme je le connais pas. Je regarde c'est qui. Et du coup justement au premier tour je suis en mode euh bah... Et c'est mort. Et euh... Juste taper. Taper. En fait en gros le truc c'est que j'avoue que genre moi je faisais les deux... En gros je faisais les deux challenges et en plus je faisais les... Ouais je capte. Mais j'avoue que du coup tu sais genre comme j'en suis un peu... C'est un petit pour moi mais pas pour toi forcément du coup. Ouais j'en suis un peu au stade où je suis en mode euh yo euh... Du coup euh... Ah euh... On part sur le bouton royal là. Vas-y vas-y c'est où ? Vas-y. Alors euh... Tu me suis c'est... Faut qu'on est au nord. Ok. Faut qu'on est là. Parfait. Arf c'est soirée enfant sur Dofus. Bon c'est pas vraiment enfant hein ! C'est pas vraiment enfant là clairement. Euh t'es où toi ? On fout des points dans les caractéristiques aussi. J'ai mis moi ça je crois. C'est le truc que je fais à chaque fois. Ah non. Ouais mais parce qu'on oublie vite vu qu'on up beaucoup là en ce moment. Ah bah je suis max en... En chance. Vous allez vous faire soulever. Vous pensez qu'on s'est fait enculé euh... Bah après j'avoue que si c'est pour faire un truc où je vais être du père et que... Non 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 mais genre c'est pas dur hein. C'est juste que... Au pire on prend les mecs avec nous hein. Ouais si vous voulez jouer avec nous euh... Vous perdez 100%. C'est niveau 30-35. Ah ouais aussi nous on fait faire des trucs moi je suis en speedrun du jeu. Euh... Ouais parce que du coup j'ai... Au fait j'ai envie de faire dans le... Parce qu'en gros j'ai... Déjà je suis du père là. Ouais. Alors attends. Tu me dis suis moi t'es... Ah t'es tout là ok c'est bon. J'ai capté c'est bon. Je te le dis. Non non mais t'as raison t'as raison. Il te faut le face si tu veux speedrun. Ah j'sais... Après Romain il a tellement joué à Dofus que c'est normal c'est des... C'est des trucs qui reviennent euh... Qui reviennent aussi quoi. Mais je veux dire... Donjons en sablé les gens ils disent c'est moins bien. Les gars... Les gars le donj... Bah enfin on peut le faire en soi le donjons en sablé mais il vient pas après dans la quête tour du monde ? C'est juste ça en gros ce que je me demande. Parce que là du coup en gros on fait les donjons suivant la quête quoi. Si, non. C'est une seconde quête. Ah non c'est notre quête ! Y'a une autre quête ! Et je peux la prendre au donjons en sablé ? Faut aller voir un PNJ on nous dit. Faut aller voir... Emma Tompouce là. Et Emma Tompouce elle est où les gars ? Elle est à gauche de l'enclos. Euh... L'enclos d'Astrup ? Je suis d'Astrup. Ok bon. On... Bim. Avresak. On retourne d'Astrup. Parce qu'en gros les quêtes euh... Les quêtes sont trop trop propres en terme d'XP, de Kama etc. Et c'est trop dommage tu vois de faire un donjon Où t'aurais pu avoir en plus de l'XP et... Y'a un zap là-bas là au bout là quand je continue à droite ? Euh... Non mais genre tu peux aller récupérer le zap dans ton avresak en appuyant sur H. Ah oui pardon. Toc. On a Strup. Euh... Ok. Et donc... Ah oui ok ! Ah oui putain c'est l'ancien statut Sacrior. Ok je vois. Ah oui putain mais c'est vrai que mais vu qu'il y a plus les statues Sacrior et tout les gars je suis un peu du père. Oh qui dis-tu ? Oh non non bah il faudrait quand même pas que... Romain moi je vais te laisser le stream euh... Les gars on part en TP à Strup ou quoi là ? C'est euh... Euh là du coup tu vas ouais au sud. Ouais ouais non c'est bon là je... Donc genre je me suis du père là mais tout va bien. Ouais mec en vrai n'hésite pas à me dire ta gueule hein si je parle trop euh... Bah ta gueule hein. Voilà bah ferme bien ta gueule. C'est euh... On va fermer des petits bouffetous niveau 5 là. Moi je les aimais bien eux. Pour revendre après leur poil là l'HDV là. Pour faire 5 kamas de plus value moi j'aimais bien. Rejoins le pH. Je peux plus rejoindre, tout à l'heure je pouvais rejoindre et c'était assez propre ça. Mais là je peux plus là. C'est bon c'est en bas là. Tu prends la quête, tu prends la... voilà. Faites un petit défi sinon un v1. Mais j'y avoue hein moi je te pète en un v1 hein. Ouais vas-y cours hein. Ça c'est ce qui m'intéresse ça hein. Vas-y je te fume en un v1 là. Voilà ce qui se passe là. On va pas faire le donjon là. Je vais juste te fumer en un v1. C'est décidé je prends un peu de distance. Attends juste parce que je change de stuff. Je vais juste ruiner ta carrière maintenant. Attends laisse moi juste change rangée de stuff. Nan bah nan nan dégage dégage t'as un... Ok. Déjà que t'as plus d'initiative à cause de la chatte. Mal joué. J'aurais tellement pas joué ça. Oh là là le double. Il croit que je sais pas où il est. Ok. 2. Derrière il fait une move de 6. Normalement il se retrouve ici. Ok. Moi c'est très simple. Je vais commencer à jouer assez basique. Forcément. Bien sûr. Je balance ça. Et derrière. Epé divine. Voilà. Epé divine. Donc là le but ça va vraiment être de jouer autour de mon name. Derrière je me recule bien sûr pour avoir la distance. Là y'a pas de challenge je sais pas quoi là. Ah c'est mon name ça ? Ah c'était moi qui le fait combattre ? Apparemment ouais. Je pense que t'es là. C'est quoi Roulage ? Putain je connaissais pas ses touches à lui là. C'est parce que t'as interagi. Ok apparemment. Mais du coup je vais pas te voir du combat toi ? Bah c'est... C'est le passif de mon... Et t'as bougé là ? Mais c'est infernal pour le duel lui. Bah bah oui mec. Mais t'es bon t'as bougé un peu là quoi. Après c'est vrai que j'étais le meilleur SRAM de mes NLT à l'heure de jeu avec 1. Ouais c'est pas grave. Je vais juste me faire fermentation du coup. Aucun problème là-dessus. Et je vais juste random en pensant que t'es là. J't'ai touché ? Non mais dis-le au moins t'as 10 ans de jeu connard. C'est bon aussi y'a un moment où... Ah putain ok merde. Du coup là il est là-bas là. Mais ça c'est avant. Non t'aurais vu sinon... Ok d'accord. Hop là. Et là t'as swap. C'est pro fermentation. Et ça c'est ton double ça ? Euh non non ça c'est moi. Je vais juste tout mettre en fait. Mais la fermentation t'as mis trop trop bien. Ah c'est son double. C'est 100% son double. Et il a swap et il est là. Et du coup il va mettre son double qui va quand même me mettre des dégâts. Non non forcément. Tu fermentes là ? Ah le nem. Le nem est propre. Ah bien joué. Pour éviter. J'aurais du tout mettre à l'autre putain. J'aurais du tout mettre au nem. J'suis con. En fait en gros genre tu vois normalement sur la barre de combat tu sais. Si c'est mon invocation quoi. Ok. Putain j'suis con. J'ai déjà invoqué le mien. Oh non. Ah j'suis mort tu me tues là. Tu me burst. Non tu ferais pas ça quand même. Je pense qu'on va faire ça. 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 Après là t'as le poison. Après là t'as le poison. Oh c'est aussi une victoire. Bien joué. Pas mal joué. On refait. Un p'tit d'enjouen sablé ? Allez tu vas faire ? Vas-y chaud. Ok. Mais putain son putain de double il est trop dur. Je me mets là. Dommage il gagne car c'est une classe de salope. Super. On voulait pas le dire. C'est pas une classe de salope les gars. C'est une classe. De skill. Hop là. Hop le même hein. Putain. En gros en fait les gars on a les mêmes sorts parce que c'est les serveurs qui font ça. Bah ouais mais du coup en fait si tu commences à jouer je vais faire toujours mes sorts après toi quoi. Et y'a le moment où je peux pas gagner. Bah après tu pourrais essayer de payer l'initiative en changeant ses items. T'as peut-être des items initiatives. Et bon après tu perds des stats quoi. T'as des items initiatives. Après on a le même niveau hein. Ah le neem qui est pas en haut. Ah putain ouais non putain c'est tellement mal. Et du coup bon là c'est un peu c'est un peu no brain quoi mais... Ah non 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 tu crèves quoi. Ton neem. J'suis pas fun. Bah après enfin j'suis très bien. J'vais pas te laisser gagner non. Ah ouais ouais mais grave. On go sur un petit donjon en sablée ou quoi ? Bon avec plaisir hein. Après ça quoi de mieux qu'un bon donjon en sablée là ? C'est vrai qu'un bouffetout royal nous aurait vraiment mis un dessert délicieux mais... On va se contenter quand même d'un donjon en sablée quoi histoire de... Ne pas avoir tous les plaisirs d'un coup quoi. Oui faut aller par où ? Faut que tu prennes la quête. T'as pris la quête ou pas ? Non j'ai pas pris la quête. Je remonte. Ah oui elle va. Romain pense à l'air. J'suis sur des horaires de travail là les gars. Bah du coup tu prends la quête... On est bon. Ah parfait vas-y. Bah vas-y je vais te péper au donjon. Vas-y. Tu me dis j'y vais. En attendant tu peux aller récupérer ta thune à la banque ? P en full sub. La banque elle est... On peut avoir la thune à Bresac les gars ou pas ? De la banque ? En gros... Ah ouais non. Du coup faut que t'ailles à la banque. Si tu veux récupérer de la thune des trucs que t'as vendu. Parce que je crois que t'as vendu un bouclier... Ouais mais après ça je pourrais récupérer. Après j'ai pas besoin de la thune maintenant non ? Des camas ? Oui non non. Si jamais t'avais envie de... C'est où le donjon là ? Moi j'suis chaud pour faire le donjon là. Tu m'as chauffé. Ah ouais bah... J'vais te... J'vais te péper. Ok. Là on va aller niquer des poissons là. Romain et Domine Sempa. Non mais non ! Les potes. Chill. Romain c'est quelqu'un que je vois au quotidien beaucoup. Là j'suis sur son jeu juste il m'a fumé donc... Je fais des erreurs et je suis naze. C'est tout. Mais c'est cool sinon en vrai. J'aime bien c'est une bonne soirée découverte. Et en vrai je préfère faire ça. Dans la découverte des trucs un peu durs ou du coup quitte à ce que je choke. Et que parfois je comprenne pas parce que c'est quand même un peu complexe. Dans le sens où on fait des trucs du coup qui sont plus haut que notre niveau. Plus que juste me dire... Je ramasse les deux de blé tu vois. Et je fais la quête quoi. J'étais là quand l'amitié de Romain et Domingo s'est brisé. Ce qui a déjà eu amitié. Que des relations de travail ici. Euh... Oui. Est-ce que vous me téléportez directeur artistique s'il vous plaît ? Non bah c'est juste en cours. Je traîne les deux frères et suite à ça. Ok super dans ce cas merci beaucoup. J'attends la confirmation. Serveur 4. Non je pense que je suis... Non on est pas serveur 4 nous. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus quel serveur on est. Si je crois. Seul que collègue. Hop là directement. Et normalement. Normalement. Là c'est un TP. J'allais me... J'allais me... J'allais fracasser du piou là. Hop 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 hop. Est-ce que tu comptes mettre d'autres paliers de points Domingo car quand on est sub ils servent à rien ? Bah pour être honnête les coins servent pas à grand chose quoi. Dans l'ensemble sur... Tu vois sauf si tu crées un bet de truc. Du coup utilisez trop ce clé comme ça tu vois. Ok top. Sauf si tu crées un bet de truc autour. En fait je voulais faire des paris autour de... Sur FM. Mais en fait tu peux pas donner des gold. Donc ça sert à rien de les parier. Tu vois. Je sais même pas ce qu'il fait Kamal. Dites moi. Trop gentil Miko. Merci. Du coup... Je me mets derrière toi ou... Tu te m'as coupé de moi comme ça ça fait une zone divine. Parfait. Là en gros en vrai les tours opti c'est... On pose... Le machin. Bim. On le booste. Ça ça doit être... En gros notre tour 1 si on veut optimiser les légers là. Donc là les challenges c'était Barbare et Nomad. Nomad faut utiliser tous ses PM à chaque tour. Ok. Et barbare c'est chiant parce qu'il faut mettre un coup de corps à corps une fois par tour c'est très chiant. Ok on a abandonné quoi. Ouais. Plus permis hein. Oh pas de soucis. Ah oui sinon en fait il y a des succès sur les monstres. Sauf qu'en gros en fait faut qu'on fasse des challenges sur tous les monstres de la zone. Et ça nous fera des succès en plus. C'est un peu comme les succès des... En gros des donjons quoi. Ok. Ça nous apporte des XP. Ok. J'ai 140 000 points. Il fait quoi du coup ? Il y a une extension pour faire ce genre de choses. Bah non en fait tu peux pas les faire gagner nous on avait demandé à Twitch pour ce genre de choses. Camel il fait quoi par exemple ? Non je sais pas en tout cas. Sa voix est familière. C'est Romain du coup. Que vous avez déjà vu dans les streams. De quoi ? Ah non en fait en gros c'est faute. C'est les PM avant. Putain ouais c'est pas les bad. C'est pas les bad. C'est pas les bad. Non mais c'était en mal hein tu crois. Tiens ils ont refait les pichons. Ils sont mieux maintenant hein. 100 000 points tu peux pas nager. Oh mais regarde. C'est le même. C'est un pichon clown. Ouais ils sont en full pichon eux. On les fight direct au... Au quoi que tu veux. J'avoue qu'on peut se la mettre hein. Non on peut se mettre un peu loin vas-y. Je l'avais vu venir ouais merde j'avoue qu'il a la voix de Freddy Gladieux. Ah vous trouvez ? Non Freddy il a plus une voix un peu ironique genre. C'est quoi les sorts dis-moi ? Alors là en fait en gros faut qu'on tape que haut. Et imprévisible on le fait pas. C'est le truc où faut taper un mec différent à chaque fois. Ok. Alors donc lui il a 54% de résistance haut. Donc ça va juste être un petit mauvais moment à passer. Ça va être... faut le bombarder quoi ok. Ouais bah du coup le truc de Kamel est marrant là sur le fait de ban un mec. Parce que c'est aussi dans son délire et tout quoi. Moi j'avoue que... Tu vois y'a rien que je trouve incroyable. Le truc de Sard était marrant du virus. Ah j'aurais pu faire ça là. Un petit épée divine bien sûr c'était la base ça. Non mais t'inquiète genre comme ça je l'ai fait pour nous deux. Vu que ça se... vu que ça se lumine pas. Le boss. Je lui mets tout hein. 64% putain il se booste. Ah non tu... Je le fracasse moi. Je le fracasse. Ça c'était sympa. Gotha fait des réducts sur son shop. Bah en fait tu peux pas récupérer quoi. Code promo boutique popcorn. J'avoue que je pourrais kiffer euh... Je pourrais kiffer vous faire des codes promo genre à certains trucs euh... Mais en fait le souci c'est qu'on peut pas récupérer les noms. Dans le sens où euh... Je le touche d'où moi là. Je le touche de nulle part. Ah si là je le touche. Et euh... Et ça ça peut être cool mais en fait le souci c'est que du coup si par exemple tu crames 150 000 euh... 150 000 gold pour euh... Pour avoir un code promo bah faut être au bon moment quoi tu vois. Donc euh... C'est marrant je me suis fait perma sans avoir rien demandé. Lol. Ah c'est un perma carrément ? Non mais dans le sens où c'est le délire de camel tu vois. C'est en fonction des streamers quoi. Ouais je sais qu'à me souffrir aussi il fait genre euh... C'est Théo un mec 10 minutes euh... Avec 15 000 euh... Et c'est vite chiant quoi. Bah disons quoi ça met une ambiance ou euh... Bah et surtout c'est pas trop mon délire moi. Genre ça crée des chaînes où il y en a un et le Théo du coup le Théo fin ça. Oh beau drop mec on a drop des bouffe bottes et tout. Eh c'est bien la cape en mousse là. Pour nous là. Agilité ça fait quoi tu m'avais dit déjà ? Euh l'agilité c'est pour les sorts R et ça donne du tackle et... Mais du coup un truc qui est chance et agilité quasiment. Non ça agit c'est pas mal. C'est pas mal euh surtout que là ça donne 25 de chance. Parce qu'il y en a qui jouent R et O ? Euh il y en a qui jouent R... Ouais. Ok d'accord. Tu peux jouer R et O par exemple. En fait en gros ce qui est cool c'est que là t'as plus besoin je crois de up tes sorts. C'est à dire qu'en gros genre tous tes sorts sont au niveau maximum. Avant en fait fallait up tes sorts. Genre qu'on sort et t'es naze niveau 1. Ok d'accord fallait monter et tout d'accord. Et du coup en fait maintenant qu'il y a plus de niveau sur les sorts ça c'est trop bien. C'est que tu peux jouer multi-éléments. Ok d'accord. On l'a pas fait ? Tu peux jouer multi-éléments sans que ça soit punitive. C'est quoi ? Vous avez pas fait déjà eux ? Non. Euh non non c'est une nouvelle salle. Parce que moi du coup je vais peut-être mettre la cape. Ah non putain c'est toi qui la droppes. C'est arrivé. Euh... 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 Des duels de western. Panneau en mousse très bien pour vous. Denis c'est clair. Après ce qui est cool c'est que vu qu'on aura de l'agilité on se fera plutôt clé. Ah j'ai juste pas mal ça. Ouais. C'est quoi là les trucs dis-moi euh... Parce qu'à chaque fois en fait c'est le temps que je lise, tu ragages les adversaires... Euh... Non alors là en gros le contamination faut rush le plus rapidement possible. En gros il faut finir en 5 tours. Et tu ragages en gros qu'il faut qu'on tue les adversaires chacun leur tour. C'est-à-dire qu'en gros là faut qu'on tue le pichon vert tu vois. Euh... Ah ouais donc là on est en... Moi je pense qu'on fait surtout contamination. Euh... Je vais manger pour attaques. Et... Euh... Tac. Si un ally perd des points de vie ou des points de bouclier vous devrez l'achever avant le début de son cinquième tour de jeu. Donc c'est-à-dire que moi je dois mourir quoi. Comme j'ai pris des points de vie là. Ouais. Mais du coup en fait en gros le chal est validé si on finit avant 5 tours. C'est pour ça qu'en gros genre contamination c'est un challenge ou faut rush quoi. Ok. Parce que c'est trop chiant d'achever ses potes. Enfin tu vois. Mais je pense qu'on va le... On va le faire facile là du coup. Ok. Bah tu les couilles de l'autre. Alors... Ah ouais putain du coup je peux pas être... Ah putain c'est trop chiant. Je peux pas essayer mon invisibilité parce que j'ai qu'une invocation. Et quand j'utilise mon invisibilité... Ah ça fait une deuxième invoque ? Ah c'est pour ça qu'il faut peut-être que je mette le name si tu veux. Ouais. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je vais peut-être me... Ça marche. En donjon tu changes de salle automatiquement à la fin de combat. Ok d'accord c'est pour ça. En vrai tu kiffes pas. Ouais je trouve ça cool. Je trouve ça cool. C'est un truc où... C'est un peu le même principe que les MMO où il faut avoir du temps et il faut pouvoir s'investir beaucoup. Donc c'est quelque chose que moi je suis pas forcément enclin à faire vu même le type de jeu auquel je joue. Enfin tu vois c'est con mais... Je me fais déjà une session Football Manager qui me prend pas mal de temps. J'ai pas mal de nouveaux sorts. Mais le jeu est cool et je suis content de le découvrir. En plus ça me fait grave plaisir de passer un moment avec Romain qui m'explique un peu... Le délire... Après parfois c'est un peu comme j'ai déjà dit tu vois on fait le truc... On fait des trucs stylés quoi. Donc ça a l'avantage d'être stylé mais c'est pas forcément hyper facile non plus. Même si quand t'as déjà joué c'est très facile. De quoi ? Faut peut-être que tu mettes la cape en mousse. Ouais tu penses que c'est mieux que... Ouais. C'est pas grave si ça casse le bonus. Ouais ouais. Non je crois. Enfin après genre tu peux comparer tu vois. Tu peux mettre genre tes caractéristiques à gauche. Tu mets ton inventaire à droite. En fait c'est cool c'est que tu peux... C'est que tu peux... Tu peux bouger tes trucs. Parce que du coup attends t'as 6 objets. Ouais ouais tu perds euh... Je perds 1 de portée en gros. Ah ouais tu perds 1 de portée. Après la portée c'est cool mais... La portée... Ouais. En vrai ça va tu vois. Faut voir ce que ça te fait gagner quoi. Parce que je pense qu'elle te donne pas de chance la cape machin. Quand je cumule les bonus. Pas propre. Vas-y go là. Ah ok c'était pour comparer. Ok. Ok. Ah tu penses Nil ? A voir. A voir quand même ça pourrait. Moi je vais me foutre là là. Je vais aller faire le pichon bleu là. Ah non. Du coup je te laisse la... Je te laisse l'invoque. Comme ça moi je peux me détacler avec mon invisibilité. Ouais vas-y on fait ça. On part là-dessus. Tu peux encore changer nos normes. On va test hein. Je regarde depuis le début je tiens mais son niveau me trigger. Ah tu m'étonnes. Alors honnêtement là j'avoue que je suis un peu... Je suis un peu duper mais moi c'est sympa. Je passe un bon moment. Du coup là c'est le challenge nomade. Tu sais c'est le truc au... Faut que tu utilises genre tous tes PM. Ah c'est si tu invoques à ton corps à corps. Tu contrôles l'invocation. Ok. Ça c'est une belle info ça. Et du coup là... C'est propre. Moi j'ai... J'ai NEM... J'ai NEM into épée divine quoi. Faut que tu... Faut que tu utilises l'essor de NEM là. Regarde. En fait en gros genre voilà. Et tout le truc. Pardon. Quand tu contrôles le NEM à ton corps à corps. Mais tu vois tout à l'heure par exemple ça faisait automatiquement sur toi dans le duel. Ouais mais c'est parce que je l'ai pas mis... Ah parce que là du coup quand je la pop sur moi du coup c'est moi qui la contrôle. Ok c'est ce que tout à l'heure les gens te disaient et je comprenais pas. Ok ça marche. C'est ça. Et roulade c'est quoi du coup son deuxième spell ? Ah putain... Roulade je pense que c'est un poison. Ok d'accord. Par contre c'est chiant parce que moi là du coup j'ai nickel chale puisque je me suis enfermé. Le hand porté c'est vrai que là je sens le hand porté moi. Je sens la souffrance du hand porté en moi. Tu vas te faire fumer ou ça ? Euh... J'ai mis fermentation, je devrais tanker un peu. Moi il me bosse le pont. Après toi ça va parce que t'as Nem ? Est-ce que t'as Epidimine le Nem ? Bien sûr. Ouais c'est le Daba. Oh là c'est... Là on était vraiment sur euh... Je sais même pas pourquoi je pose la question. Boum peut-il... Derrière bien sûr j'utilise tous mes P... Ah bah non les P... Ah oui les P... On a... Oh merde j'aurais du bouger Nem. Putain je me sais que c'était... C'est propre le bouclier quand même hein. Putain. Qu'est-ce que c'est tu sais ? Ok donc là... Le truc de... De fermentation là ? Hop je me heal. Euh... Ouais 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 c'est bon. Ah j'arrive moi je suis loin quoi. Je suis en full tempo là. Je peux pas faire grand chose en vrai. Je me heal. En fait tu heal. Tu peux heal ton homme. Tu peux te foutre une fermentation au prochain toi. J'aurais pu avancer un peu MTP dessus du coup. Après moi en vrai je fais bien tempo. Parce que hop. Je me heal avec ça. J'ai l'invitabilité. Qui me permet de me barrer. Oh là là. Mais tu nous régales là. Ah ce que tu nous mets Romain en terme de gameplay là. Et du coup vu que mon double a une cape en mousse et a de l'agilité. Il tacle les ennemis. Ah non il les tacle pas parce qu'ils ont trop de fuite. M'en dis pas plus. Faut aller ta clé. M'en dis pas plus. Moi c'est très simple ce que je vais faire. C'est que je vais mettre Edit ici. Derrière bien sûr. Clac. Petite aspiration. J'ai bien compris que cette fois-ci il fallait cliquer dessus. Voilà je vais terminer mon tour là-dessus. Bien sûr je vais amener. T'as deux invocations ? Ouais. Parce que je maîtrise tous les pouvoirs. Belle info. Bien sûr c'est grâce à ma technique de. De mes cerdales du piu bleu. Qui me procure une invocation. Avec l'invocation de base je monte à deux. Voilà. Assez simple. Assez basique. Moi je pense que ça va être un double lancer de pièces. In to aspiration. Nous en met pas tant. Oh laisse-en pour les autres quand même. Ah. Ah non je peux. Là t'as pas ligne de vue du coup. Du coup tu peux me soin. Et te mettre une fermentation. Ça part juste là-dessus. Et voilà. Un tour bien optimisé. Putain c'est vrai parce que j'avais Edith là. Qui sert à rien d'ailleurs. Cette conne là. Putain je la tue. Elle tempo elle tempo. Oh le pichon blanc il est pas facile. Regarde mec. Je vais juste l'utiliser pour mon soin mec. Ouais je sais que c'est vrai. Kill ton Edith pour deux PA. Ah si tu tues ton Edith ça te donne des PA. Ah c'est propre ça aussi. Edith retire des PA il faut tirer pendant trois fois pour la tuer. Excuse moi je me décale juste histoire de. De tout lui mettre en fait. Tout tout tout. Hop derrière bien sûr. Le nem que je mets en situation. Offensive. Bien sûr avec le poison qui combat. 12. Mais il est fatigué. Oh c'est propre. En gros. Il est fatigué de ouf moi. Ça veut dire qu'elle tank de ouf. Putain ça veut dire qu'elle tank de ouf. Ah mais il a 62% de résistance à l'eau là. Et ça vaut pas le coup de lui mettre des petits surfeux là. Bah tu peux comparer quoi. Ouais mais je l'ai enlevé du coup. Je peux comparer. Moi je pense que le plus optif je pense ça va être de booster nem. En faisant. Oh et derrière tu lui mets 12 quand même. Si je peux te rayon de Wakfu. Ah non je suis à 1 range. L'erreur classique. Juste là pour le plaisir. Juste pour le plaisir de le tuer avec une épée divine. Histoire de changer un peu les kills. Juste pour le plaisir des yeux. Du coup sérieux de nanana. Par contre ce qui est chiant c'est qu'on joue tellement de trucs. Ouais on a beaucoup. Ça va se vendre à l'HDV là. Oh il y a Bob l'éponge. Et ouais c'est le boss quoi. Le boss de ce donjon. Le mobe l'éponge il s'appelle. Oh merde je suis rentré dans le truc pas full life. T'inquiète. Je regarde juste vite fait les succès. Vas-y vas-y. Alors succès. Tu me dis. Un mobe l'éponge. Anacorette. Ok. Versatile. Ok. Pas full life. Ok. Bon. Faut jamais qu'on finisse au corps à corps. Ouais. Ok. Donc faut jamais qu'on finisse au corps à corps d'un allié. Ni d'une invocation. Ok. Et faut qu'on utilise une fois lancé de pièce ou une fois le rayon de Wackfou par tour. En gros c'est. Attends redis moi. Je n'ai pas écouté. Ok. Pardon. En gros faut qu'on utilise une seule fois on va dire un sort par tour. Donc tu peux pas essayer deux fois lancé de pièce. Ok. Et faut qu'on finisse. Faut jamais qu'on finisse à côté. Ni à côté d'une invocation. Ok. Et du coup faut utiliser tous les points avant la fin de chaque tour. Chaque personnage doit avoir au moins un adversaire. Ok. Ça va c'est tranquille ça. On sait faire. Mais dis toi que la prio c'est. Genre dis toi que la prio c'est. C'est un sort à chaque fois. Ouais. C'est un sort à chaque fois. Et ne pas finir. Un sort par tour. On est d'accord. Ouais. En gros tu peux lancer deux pièces chaque tour mais qu'une fois. Là moi ce que je te conseille c'est Nem. Nem et Divine. Je pense. Il compte pas comme à côté de moi lui. Euh si. Ah bon. Mais je t'ai dit en gros pas à côté d'une invocation. Ouais non du coup ça marche. Mais tant pis. Parce que du coup je pouvais pas le Divine s'il est pas à côté de moi. C'est quoi ? Euh si Divine c'est sur trois cases. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que j'ai pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est toujours versatile. C'est le plaisir de retrouver cette pod ! On enchaîne ! Pardon. Et du coup, tu parles au... On régène nos PV quand même ? Parce que du coup, on se retrouve contre Bob ? Ouais, exactement. En fait, on va reprendre à l'endroit où on était. Ok. Reprendre le château, parfait. Désolé, en fait, je... Non, t'inquiète, t'inquiète. Faut que j'aille avec 6000 encore. Y a pas de soucis. Tu t'assois pour récupérer des PV ou c'est automatique ? En gros, c'est plus rapide quand tu t'assois. Comment tu fais ? T'écris genre slash site dans le chat. Ah. Y a pas de consommables, genre des petits trucs qui te donnent à bouffer ? Si, mais c'est juste que c'est des kamas, quoi. Et je me suis dit que t'avais peut-être pas envie de dépenser des kamas dans les consommables alors que tu peux t'asseoir, quoi. C'est vrai. Après, bon, une petite bouffe, ça fait pas de mal non plus, quoi. Le slash site marche plus ? Ah, ça régène plus aussi vite ? Fake new, c'est pareil. Ça change rien. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Bon, là, du coup, on a les deux défis. Il va y avoir deux trucs tchal différents. Ça, on est d'accord ? Donc, alors, l'idée, c'est qu'on finit jamais au corps à corps d'une invocation, ni au corps à corps... Ah, ok, ok. J'ai compris ça. Mais du coup, c'est... Tu vois, le truc de, par exemple, c'est... Je suis un teubé, hein. Mais sur le truc de... C'est sur trois cases, par exemple, l'épée divine, j'avais pas encore compris. Parce qu'en fait, du coup, sur l'affichage, j'ai compris que c'était en croix. Mais pour moi, c'était genre un, deux, quoi. Et... Non, mais au fait, genre, c'est marqué. Quand tu... Genre, en gros, tu vois. Là, en fait, en gros, genre, ça va affecter l'épée divine. Elle va affecter ici, ici, ici. Ici, ici, ici. Maintenant, là, j'ai capté avec les trois cases. Mais si tu me dis pas ça, je... Désolé, je... Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Quand t'as la prévision, tu le vois. Non, non, mais c'est une croix de trois cases, en plus. C'est vrai que c'est con. Alors, donc... Ouais, c'est vrai qu'il y a ça de marqué depuis le début, hein. Putain, il enlève la portée. Il enlève la portée, c'est chiant. Ok, donc je vais faire... Je peux invoquer un M ? Bah, vas-y, hein. Si c'est toi qui me dis, hein. Hop, hop. Parce que sinon, en fait, ça va nous faire économiser... Ok, on a les mêmes trucs que la dernière fois, en plus. Là, en vrai, j'ai pas grand-chose à faire, à part fermentation et... Là, tu peux faire fermentation et peut-être que si tu te mets ici, t'as peut-être une ligne de vie pour faire un lancer de pièces sur le... Ah, j'suis à 1. Ah non, putain, moins que... Mais ouais, petite fermentation, je pense. T'as déjà l'épée divine. Et une edit ? Je veux qu'il y ait une petite edit, ouais. C'est pas mal, hein. Ouais, une petite edit. Comme ça, si elle vole des PA, ça te met bien, quoi. Parce qu'il faut utiliser tous ces PA, je crois, pour pétulant. Ouais. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on peut faire pétulant à côté. Et partage, on va le faire naturellement, je pense. Ok. Ouais, ça marche. Putain, il fait chier, lui. En fait, il est très chiant parce qu'il me baisse ma portée. Du coup, je peux utiliser uniquement des sorts à portée non modifiable, comme... Ok. Comme le rayon de Wapfou. Mais dans cette pièce, c'est portée modifiable, du coup, bah, c'est chiant. Euh... Ok, donc là, si j'avance un peu, machin, inspiration... Je suis encore épée divine, moi. Je suis encore épée divine, bien sûr. Attention, versatile. C'est quoi, versatile, déjà ? Versatile, c'est... On utilise... Ouais, on sort différents à chaque fois, ok, ok. Donc, jamais deux lancers de pièces, jamais... Après, versatile, c'est facile quand t'es... Euh... En début de... Enfin, genre quand t'as pas beaucoup de sorts, quoi. Et pas beaucoup de PA. Je me décale de... Non, parce qu'il faut dépasser tous les points de mouvement, là. Euh... Là, t'as fait lancer cette pièce. Est-ce que t'as un sort à un PA ? Non, je sais pas, frère. C'est toi qui m'as donné mes sorts. Euh... Ouais, vas-y, fermentation. Non, j'ai pas fermentation, j'ai déjà claqué, bon. Ok. Ouais, ouais, tu peux frein. Ouais, je frein. Ouais, je frein. Ah, dommage. Genre 35% c'est rien. T'inquiète. T'inquiète. Le plus important, c'est de faire le succès. Ok. Euh... Ok, ça marche. Mais ouais, en gros, tu peux faire tes sorts dans le vif, si jamais. Ouais, ouais, non, bien sûr. Mais c'est vrai que comme... Ouais, ouais, non, mais t'inquiète, man. T'inquiète, man. Alors, après, t'en fais pas, j'ai eu 8000 heures de DOFUS. Je ferai encore trop souvent des challenges. En vrai, succès, super à la challenge. Genre, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Déjà, j'essaie de pas utiliser les mêmes trucs. Les PM, les machins. Et T'inquiète, c'est pas le plus important, ok. C'est pour ça que c'est les succès vraiment le plus important. Mais c'est parce que vu qu'on a fait que des challenges avant... Ouais, bien sûr. J'ai pas envie d'être... J'ai déjà pas mal de choc, donc j'ai pas envie de... Un petit soin, peut-être, sur toi, je pense. Ou une divine, quoi, tu vois. Ouais, divine... De toute façon, maintenant, on s'en fout, non ? Ouais, ouais. En vrai, t'es bien. De toute façon, on va utiliser les PA, là. On va plus en un foot, quoi. Ouais, ouais. 100 moins. C'est le choc, donc... Tu peux lancer une pièce x3. Bah non, parce qu'il y a le... Attends. Il y a Versatile. Attends. Il y a Versatile, en fait. Attends, là, c'est devenu ma prio, Versatile, donc... Me dites pas ça, là. Mais dites pas que je peux... Là, normalement, on a Duo, Ana Coret. Oh, la cape en mousse. Oh, le... Oh, les dommages. Oh, vitalité chance. Il est archi propre, l'arc, pour moi. Oh, oui. Belle arc. Oh, mais tu peux l'équiper, en plus, directement. Oh, l'arc, il est trop bien pour moi. En plus, attends, il a combien de portée ? 11 de portée ! Ça va encore plus loin que Lancipias. C'est juste un arc pour moi, quoi. Donc là, on accepte les succès. Oh là là, mais niveau 28. Nouvelle attitude s'allonger. Je te laisserai une humeur. Ouh. Ah ouais. C'est vrai que maintenant, on peut faire... En gros, c'est dans tes emoticons et attitude. Ah bah... Et c'est dans attitude. Et tu peux t'allonger maintenant. Hop là. Bon, c'est... C'est un peu anecdotique, moi. J'ai eu l'XP, moi ? Bug success. Moi, j'ai pas eu les succès, là. Tu auras tes succès au level 25. Ah, parce que je suis que niveau 24 ? Ah, ok, d'accord. Mais du coup, genre, tu les auras quand même. Est-ce que tu vas faire le donjon royal out, ou pas ? Non, moi, là, je suis chaud de taper E pour passer niveau 25, pour avoir mes XP. Mes XP. Des Koreko. Moi, je suis chaud de fumer E, là. Je suis pas chaud des Koreko, en vrai. Parce que... Ouais, je suis pas Poreko, quoi. Je suis pas Poreko, je pense. Euh... Attends, parce que du coup, là, on va... Tu n'as juste pas le non-faux. Faudrait des Koreko. Le succès bug, mais pas maintenant. Ok, d'accord. Ça marche. Moi, je veux juste farmer des mobs, là. Ouais, bah ouais. En plus, parce que c'est niveau 20, mob l'éponge. Les succès. Ouais, ouais. C'est juste un bug. Ouais, ouais. Du coup, je suis... Par contre, moi, je veux avoir... Par contre, mec, genre, tu verras, ça, c'est vachement jouissif dans le jeu. C'est quand tu prends des grosses zones, là. Ouais. Et que tu fais, genre, 300 dégâts d'un coup, là. Ah, tu m'étonnes. Mais le nem, là, déjà, j'ai bien kiffé. C'était propre, hein. Ah, ça fait mal, le nem. Mais du coup, t'attaques quasiment jamais avec ton arme de base dans le jeu. C'est plus un... De quoi ? En fait, à l'époque, si beaucoup. Mais ils ont fait une mise à jour un jour qui a fait qu'ils ont... Ils ont boosté des sorts de ouf. Ok. Ce qui a fait qu'en fait, c'est plus devenu méta. Enfin, après, genre, il y a des... En gros, il y a des Kora Kork. Parce que ça consomme beaucoup, quand même. Bah, en fait, c'est ça. Mais il y a quand même des Kora Kork où ça reste rentable. Ça reste rentable de ouf, niveau 200. Euh... Et l'arc, en fait, il a beaucoup de PO, mais il fait pas beaucoup de dégâts. Mais ça reste propre, hein. Bah, je lui mets une petite session. En fait, après, ouais, pareil, tu vas... Enfin, il y a plein d'arc où ça va être intéressant. T'as pas utilisé ton arc, quoi, parce que... J'utilise le même élément d'attaque. Pour pouvoir... Tu as pro ton arc, ou ? Ah oui, c'est l'élément... Ah oui, bah oui, du coup, c'est bon. C'est le type de dommage. Ah, je voulais faire quelque chose de bien, et c'est dommage. Un point 29, tu faisais que ça, mais depuis, tu le fais beaucoup moins, sauf très haut HL. Ok. Tu soulèves un vieux débat. Ouais, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai que du coup... Mais... Bah, en fait, en gros, le truc, c'est que les armes, à un moment, étaient totalement... Étaient pas du tout balance. En fait, en gros, tu pouvais faire autant de coups à l'arme que tu voulais. Beau tir, hein. Beau tir, quand même. Très beau tir. Mais c'est vrai quoi, t'as l'impression que tu peux spam... En fait, ça te sert plus de pouvoir, entre guillemets, avec ce qu'il t'apporte. Genre là, 27 de vitalité, 27 de chance, quoi. C'est ça. Euh... Vas-y, bah moi, j'ai pas la... J'ai pas la range, hein. J'vais juste te booster, quoi. Ça, ça te fait bien plaisir. Sache que je le finirais à l'arc, en fait. S'il est pas mort par ton M. Mais genre, dis-toi qu'il y avait une méta, il y a... Je sais pas, 5 ans, 6 ans. À l'époque de Free Ghost 2, pour les gens qui se souviennent. Le fait, en gros, tu jouais genre que au marteau, sur toute ta team. Et t'avais genre... Ouais, j'ai eu... T'avais plein de PA, et tu spamais le marteau, quoi. Et c'était... C'était un peu débile, quoi. J'ai eu... J'ai eu l'XP du... Ah, non. En fait, on a eu le succès des pichons. Tu sais, c'est les succès sur les mobs, là, donc... Ah, ok, d'accord. Euh... Bah, je décore quoi, la prochaine co. MC Curvy, merci beaucoup pour le Prime. Bah, écoute, Romain, en vrai, merci beaucoup pour... Pour cette explication. C'est vrai que c'était cool. Sur la fin, j'étais un peu perdu, mais parce que, bah, on fait des trucs pas simples et que parfois, je suis pas une lumière. Euh... Mais en tout cas, non, c'était cool. Honnêtement, j'ai bien kiffé. Euh... C'est vrai que, enfin... Ça va très bien avec Romain. Vous en faites pas parce que je voyais des messages et tout en mode... Il a le sum et tout. Non, non, pas du tout. Euh... De base... De base, l'OP, elle doit durer deux heures. Et là, on a joué genre 3h30. Et c'était vraiment cool de pouvoir découvrir justement le jeu et tout. Euh... On devait faire autre chose de base et on est parti au final sur... Bah, pour continuer. Donc, on s'est retrouvé quand même niveau 25. C'est pas mal, niveau 25 en 3h et quelques... Non ? Non, c'est nul ? Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, 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 en vrai, c'est pas mal. Moi, j'ai été nul sur plein de trucs. Mais j'avoue que, tu sais, c'était plus sur la compréhension ou... Parce qu'en fait, je capte peu... J'ai peu capté les ranges de cases, de trucs, de machin. Et c'est vrai que... En fait, mon erreur, je pense que ça a été de jouer au moment où j'avais mes 15 secondes de jeu. Alors que je pense que le principe de Dofus, c'est un jeu de calcul de tour par tour. Où tout ton intérêt, c'est justement de dire... Ok, donc là, le mec, il fait ça. Donc là, tu calcules dans l'entretemps de... Ok, je suis à 12 cases de lui. Donc, si je me déplace à 4 de gauche, ça me rapproche de temps et tout. Et j'avoue que moi, du coup, j'étais juste en mode... Ah, putain, j'ai 15 secondes. Qu'est-ce que c'est ? Je finis de lire ça. Je dois pas faire ça. Et du coup, je me suis un peu perdu à des moments. Mais... En plus, Temporis, c'est spécial. Tous les sorts se loot. Bah, du coup, c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais c'était plutôt très cool. Donc, voilà, honnêtement. Bah, merci beaucoup, Romain. C'était très sympa, ce petit moment avec toi. Aucun souci, mec. Ça va, tu t'es amusé, toi ? En vrai, ouais, de ouf. En fait, en gros, ce qui... En fait, c'est que j'ai retrouvé mes petits plaisirs que... Ça a l'air, ouais, je te voyais... Bah, en gros, mon but est tout le temps d'optimiser le mieux possible mon tour, tu vois. Et du coup, bah, c'est marrant parce que, genre, quand t'as 6 PA, bah, tu peux optimiser, mais à ta façon... Parce que, du coup, ça monte, genre, quand t'es full stuff, t'as beaucoup, beaucoup plus de PA ? Bah, genre, en gros, t'as 12 PA max. Ok. Et après, tu peux avoir des boosts de PA, genre, par tes alliés. Et du coup, tu peux... Tu sais, genre, moi... En cas des sorts qui te boost, quoi, en gros, t'as des... Ouais. Et vu que je jouais, genre, 5-6 comptes en même temps, en fait, mon DPS, je lui filais, genre, 20 PA, tu vois. Et du coup, avec 20 PA, bah, fallait que t'optimises, pareil. Et c'est ça que je kiffe aussi, tu vois. Mais non, c'était cool, et même BL, c'est sympa aussi de redécouvrir, tu vois. Y a plein de trucs que j'ai redécouverts, qu'ils ont ajoutés et que je trouve mieux, tu vois. Et t'aimes, du coup, le côté temporiste par rapport au drop des sorts, etc., par rapport juste au classique de... Moi, je trouve ça lourd. Je trouve ça lourd parce que t'as un côté reward du drop que t'avais plus à l'époque, qu'ils ont enlevé avec le temps, et que là, tu retrouves. En fait, c'est bien, c'est le moment où on n'a pas trop fait ça, mais, tu sais, genre, moi, où j'ai joué solo, j'ai fait des sessions de drop pour avoir les lancées pièces. Ok. Et enfin, ça nous a sauvé pas mal de temps, je te cache pas mal de lancées pièces. Ouais, tu m'attends, parce qu'on avait fait le tuto avec Romain, ou pour tout vous dire, au début, moi, je voulais créer un KRA. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé les KRA. Et du coup, c'était moins cool à jouer sur le début, on va dire, sur le low level. Du coup, j'ai recréé en EK, et on a farmé un peu avec Romain et tout, et c'était cool. Et c'est vrai qu'après, bah, du coup, t'étais un peu plus haut level, et du coup, t'avais farmé le truc. Mais non, honnêtement, j'ai trouvé ça cool, ouais. Alors, qu'est-ce que, en vrai, je pense que les serveurs classiques sont mieux pour apprendre le jeu. Je pense que c'est plus facile d'apprendre le jeu, peut-être en classique, mais parce que là, du coup, t'as beaucoup d'infos. Tu vois ce que je veux dire, t'as beaucoup d'infos qui te viennent, t'as beaucoup de trucs que tu droppes et tout. Mais honnêtement, ça se fait, quoi, je pense. Si t'as envie, etc., après, c'est de la découverte. Je pense qu'au début, là, je me suis un peu fait PL, dans le sens où j'ai fait que suivre Romain. Donc, parfois, justement, quand t'es PL, bah, tu comprends pas par toi-même. Donc, t'es juste une machine et tu reproduis le geste, quoi. C'est genre en mode, ok, bah, du coup, je me mets en ligne, je fais ça, et c'est pour ça qu'à des moments, j'ai fait 3-4 fois des trucs. Et ensuite, quand je devais le faire pas moi-même, j'avais pas compris exactement ce que ça faisait le sort, parce que je me dépêchais de le faire, quoi. Mais honnêtement, non, c'était cool. Honnêtement, c'était très sympa. Donc, bah, merci Ankama. Je vois que, de toute façon, si vous aimez Dofus, j'imagine que les joueurs, déjà, de Dofus qui regardent, bravo d'avoir survécu à 3h30 de mon gameplay, qui, je comprends, pouvait être énervant. Mais n'hésitez pas à aller check humility qui stream beaucoup, et de toute façon, la communauté d'Ofus qui est hyper hardcore et qui a l'habitude de créer beaucoup de contenu. Et c'est vrai que ça a l'air d'être une commu hyper soudée, quoi. Donc, voilà. Ça enchaîne trop vite pour que tu aies le temps de tout assimiler. Bah ouais, là, ça a été un peu barré. Après, on a fait des donjos et tout, donc c'était cool. On a fait des trucs, j'ai l'impression, qui étaient pas nasses du tout, quoi. Donc, c'était assez plaisant. Et je pense que c'était une bonne idée, au final, de ne pas se retrouver en HL. Parce que si je me retrouvais niveau 200, avec des sorts que je comprends pas ou quoi, je me serais peut-être juste fait PL. Enfin, humility m'aurait bien expliqué, mais ça aurait été différent.